... du musée des 24 heures du Mans sur les écrans 24 Hours of Le Mans. Eh bien justement, toute l'équipe avec Fabrice Bourrigo, ici Olivier Chiron qui est à bord de la Toyota que vous pouvez voir en ce moment sur l'écran géant à droite à contresens. Il s'agit de la 94 CV, l'authentique voiture deuxième des 24 heures du Mans en 1994 alors qu'elle avait été longtemps en tête de la course. Et on se souvient notamment de ce festival à l'arrivée avec Eddie Irvine qui était parvenu à doubler Thierry Boutsen dans les derniers instants de la course pour terminer donc en deuxième position. Yannick Dalmas s'en souvient puisqu'il était de l'équipage de la Porsche Dauer, finalement gagnante. Round 4, quatrième manche, ce week-end des 21 et 22 août, les 24 heures du Mans. Dans un instant, cette authentique voiture est même maintenant. Merci de l'applaudir très très fort car elle portait et elle porte toujours sur ses flancs le nom de Roland Ratzenberger qui s'est également tué en F1 et Mola en 1994 ce qui aurait dû être au départ des 24 heures du Mans avec cette voiture. Voici mesdames et messieurs le retour du grand trophée de la victoire, un tout nouveau trophée remis en jeu par Toyota. The new trophée is brought back by the Toyota from 1994 which ended in the second place at that time and it will be the trophée which will taken home tomorrow at the end of the race. but you can see the car and listen to the noise. Murata Izataka pour Toyota. Le Toyota Gazoo Racing va ainsi pouvoir en présence de Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest et la poignée de main remettre ainsi officiellement en jeu ce tout nouveau trophée puisque rappelons-le, le précédent est gardé définitivement par Toyota. Trois victoires consécutives et c'est un trophée gagné définitivement. Mesdames et messieurs, congratulations to Toyota. Toyota Gazoo Racing, the trophée is back with Murata Izataka. Sam, congratulations to you and thank you Toyota. Thank you very much. Toyota, vainqueur sortant. Toyota, premier constructeur de l'hypercar, premier constructeur de voitures courantes et c'est dit avec beaucoup, beaucoup d'élinges et qui ainsi joue la carte de l'hypercar. Merci beaucoup Toyota pour tout ce qui est fait. Toyota, de moi les gâteaux, go say mashta, tout simplement. Voilà, merci à Toyota pour cette extraordinaire participation. Et mesdames et messieurs, dans quelques très courts instants aussi, moins d'une minute, nous allons vous demander de bien vouloir aussi vous lever et même de chanter si vous le voulez bien car nous allons voir dans quelques instants l'hymne national, la Marseillaise. Et puisse votre voix aussi aider à faire évacuer plus vite encore les nuages. 30 secondes et mesdames et messieurs, la Marseillaise, l'hymne national. C'est un moment important et n'hésitez pas à chanter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Marseillaise en l'honneur de la France et en se remémorant également ce moment extraordinaire. Plus fort encore, merci d'accueillir aussi les militaires qui sont là et qui, effectivement, sont aussi venus pour accompagner ce moment. L'armée française présente également pour vous informer dans le village du circuit des 24 heures du Mans. C'est un partenariat de très, très longue date. Et puis, vous savez, nous sommes dans un environnement qui est aussi ce qu'il est. La responsabilité qui est la nôtre, c'est la RSE, c'est protéger l'environnement. L'Automobile Club de l'Ouest y accorde une importance très importante, justement, aujourd'hui, conséquente dans ses activités. Nous en reparlerons dans les prochains instants. Voici tout de suite le drapeau de départ. Voici les militaires dans un petit instant en action. Thomas Bastin, je sais que vous êtes sur la piste avec votre micro. Chef, n'hésitez pas à le mettre en mode ambiance parce qu'on a envie aussi d'entendre tout cela dans un instant. Donc, mesdames et messieurs, l'arrivée de cet hélicoptère est avec nous, Pierre, pour justement commenter maintenant la scène qui se présente à nous. Allez-y. L'hélicoptère arrive. Mesdames, messieurs, l'hélicoptère, le Caïman. Cet hélicoptère fabriqué par Airbus Hélicoptère, c'est l'armée de terre qui, aujourd'hui, est présente avec des commandos. Commandos qui nous viennent de Cap, avec un hélicoptère du Gamestat qui est basé à Valence. Et de cet hélicoptère, vont descendre au bout d'une corde des commandos qui vont amener le drapeau français. C'est un travail habituel pour eux. Pour nous, c'est impressionnant. C'est leur quotidien. Cet hélicoptère qui est de très, très haute technologie embarquée avec un poste de pilotage à l'équivalent d'un Airbus A350. Et ces commandos, regardez à quelle vitesse ils descendent, à quelle vitesse ils interviennent. Parce que sur les théâtres d'opération, vous imaginez qu'il faut bien passer très rapidement de l'hélicoptère au sol pour ne pas être une victime. L'intérieur de l'hélicoptère, du Kevlar, tous les composants que l'on peut avoir aujourd'hui qui sont extrêmement légers et qui permettent justement l'embarquement de civières, l'embarquement de commandos, l'embarquement également de matériel de chasse sous-marine, puisque l'aéronautique navale également en possède. Et puis cet hélicoptère de nouvelle génération, de nouvelle technologie, c'est le Fleuron de la France, représenté aujourd'hui aux 24 heures du Mans. Pierre, à quelle hauteur est-il approximativement l'hélicoptère ? Alors l'hélicoptère, bien évidemment, peut atteindre des altitudes très élevées de 4000 mètres. Son travail, son terme d'opération, c'est au ras du sol, dans une altitude à peu près de 80 à 100 mètres, 110 mètres. Et donc, lorsqu'on est accroché au bout de ce filin, et bien évidemment, c'est quand même extrêmement impressionnant pour le qui d'âme que nous sommes. Pour eux, c'est le quotidien, ils le font en montagne, ils le font dans des conditions extrêmement difficiles, dans des coins escarpés, avec bien évidemment des turbulences dues au relief, dues également même à l'hélicoptère, qui lui-même génère ses propres turbulences. Ce sont donc des pilotes d'exception, ce sont des militaires d'exception, et on peut saluer très fort l'aviation légère de l'armée de terre, qu'on appelle l'ALAT, et qui aujourd'hui nous font une superbe démonstration avec des commandos venus de GAP. GAP, GAP, c'est dans le sud, on peut les applaudir très très fort. Oui, dans un instant, vous les verrez justement, puisque l'un d'entre eux a, et là d'ailleurs en main, vous avez l'image, écran géant, le drapeau de départ, le drapeau tricolore. Et il reste encore de ces hommes, peut-être à descendre encore de cet hélicoptère. Et là, dans un instant aussi, nous aurons le passage sur la remontée de la ligne nordestante, et je sais que vous aimez cette séquence-là. À l'intérieur, il faut savoir que le pilote est en train de gérer le stationnaire, mais le stationnaire se gère également automatiquement, puisque les pilotes automatiques aujourd'hui sont capables de travailler sur GPS. Pardon Pierre, voici la scène très attendue. Il faut savoir ce piqué très fort, puisque cet hélicoptère est capable de tourner le looping. Bien évidemment, il ne le fait pas, mais sa conception aujourd'hui du rotor est rigide et extrêmement performant, et donc permet des évolutions très serrées, très violentes. Voici, mesdames et messieurs, cet homme qui est vraiment l'homme le plus courageux qui soit en ce moment, ce militaire qui arrive, qui a bravé les éléments, y compris la météo. Et il est interdit de ne pas applaudir. Please, you have to applause. Voici, mesdames et messieurs, l'arrivée du drapeau de départ de cette édition 2021 des 24 heures du Mans. John Elkan, il va vous être remis à vous dans un instant, puisque c'est avec ce drapeau que vous donnerez le départ des 24 heures du Mans 2021. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous, Pierre. Rappelons, encore une fois, d'où viennent ces hommes, à quel bataillon appartiennent-ils, si l'on parle effectivement aussi de bataillon, de corps d'armée. Je voulais savoir les mots de vocabulaire qui vont bien. Alors, commando Montagne de Gap et ce NH90 nous vient de Valence, du Gamestad, qui est l'institution qui vérifie tout le matériel qui va servir à la latte, à l'aviation légère dans l'armée de terre. Ça passe aussi bien par les chaussures que par les hélicoptères eux-mêmes. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, Derek Bell, que j'aperçois également sur le tapis rouge, sera, mesdames et messieurs, dans les prochains instants, au volant de la Porsche, qui sera la voiture de départ de ces 24 heures du Mans pour le tour d'honneur. Notre petite frustration en raison de la pluie, c'est de ne pas avoir réussi à reconstituer le duo de 1981, puisque nous sommes dans une année une et qu'on aurait été très heureux. On essaiera peut-être de le faire un peu plus tard après le départ, mais voilà, Jackie X et Derek Bell, n'hésitez pas dans tous les cas à passer nous voir et nous offrir l'image de votre duo. Peut-être Thomas Bastin parviendra-t-il à les saisir ou à les attraper un peu nos deux pilotes dans les prochains instants. On sera très, très heureux de les recevoir, ainsi en tout cas de les retrouver. Voilà, on va regarder la pendule officielle. Au niveau de la météo, mesdames et messieurs. Oui, Thomas. Oui, dans quelques instants, je me parlais de vous interrompre, mais on va avoir le départ de Mission H24, ce prototype hydrogène. Ce projet initié par l'Automobile Club de l'Ouest et Green GT, bien évidemment, en vue d'une compétition. de Sport Automobile en version décarbonée, zéro émission. Donc, on le sait, ça a été confirmé d'ailleurs hier lors d'une conférence de presse de l'Automobile Club de l'Ouest. Il y a un objectif qui sera 2025 pour les 24 heures. Et nous avons, voilà, H24 qui démarre d'ailleurs à l'instant. C'est Stéphane Riquelmi, ancien vainqueur à l'MP2 d'ailleurs, qui s'élance. Et nous avons à nos côtés Jean-Michel Bourrech, c'est le patron de l'équipe H24 Racing qui est parti pour le développement de cette voiture. Jean-Michel, moment toujours très symbolique, évidemment, de voir cette voiture. Votre Mission H24 s'est lancée avant le peloton des 24 heures du Mans. Oui, c'est un grand moment pour toute l'équipe. Alors, on ne s'attendait pas à des conditions de pistes aussi délicates. C'est une voiture qui a fait ses derniers essais la semaine dernière et n'a encore jamais roulé sous la pluie. Donc, on croise les doigts, on espère que tout se passera bien. C'est ça, l'innovation. Alors, cette voiture, expliquez-nous comment ça marche. Donc, c'est une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. Mais ça se passe comment ? La conception, c'est, oui, effectivement, une voiture électrique hydrogène. L'énorme avantage de cette voiture, c'est qu'elle ne rejette que de la vapeur d'eau. Elle a la même autonomie qu'une voiture thermique et un niveau de ferrolon similaire. Donc, c'est une technologie d'avenir et on en est au tout début. Alors, ce qui est remarquable aussi, évidemment, c'est qu'on peut faire des pleins de carburant avec cette voiture qui sont relativement rapides. Je me souviens d'avoir vu un Spa-Francorchamps. C'était une première mondiale il y a quelques mois, d'ailleurs. Plus que jamais, on se dit que cette voiture pourrait tout très bien faire des cours de 24 heures. Et ce sera la preuve en 2025. C'est le but. Oui, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on a TotalEnergie à développer une station de ravitaillement. Et aujourd'hui, sans avoir forcément beaucoup de faits de développement, déjà, on ravitaille en moins de 3 minutes. Donc, ce qui est déjà une grande satisfaction. Oui, et on imagine que le progrès ne s'arrêtera pas. Évidemment, les partenaires de Mission H24 sont TotalEnergie. D'ailleurs, Michelin, Symbio, Richard Mill, Plastic Omnium, Essilor et Disman. Pour ce qui sera, on l'espère, en 2025, une première mondiale, une voiture hydrogène au départ des 24 heures du moment. Ah oui, c'est l'objectif. La CO est avec nous depuis le premier jour. On a lancé cette mission H24 en 2018 et on est extrêmement confiants. Voilà, et avant cela, il y aura d'autres courses de préparation. Bien sûr, à noter d'ailleurs que les pilotes de développement, on a parlé de Stéphane Riquelmy, bien sûr, vainqueur du championnat du monde dans la catégorie LMP2 et vainqueur du Mans. Il y a aussi Stoffel Van Dorn, Antonio Felix Acosta qui sont là. Vous avez aussi les pilotes qui sont actifs en Formule E, qui ont l'expérience, toutes les expériences finalement, pour développer cette voiture. Qui ont l'expérience du sport automobile, entre guillemets traditionnel à l'ancienne, du sport automobile électrique. Et qui, désormais, vous apportent aussi un plus. Ah oui, tout à fait. On s'est attaché à les services de trois pilotes de grande qualité. Donc Stéphane Riquelmy, Norman Nato et effectivement Stoffel Van Dorn. Tous les deux, d'ailleurs, qui sont illustrés la semaine dernière à Berlin en terminant premier et troisième. Donc cette expérience en Formule E doit beaucoup nous apporter. Merci beaucoup Jean-Michel Bourrech d'avoir pris ces quelques minutes sous votre parapluie avec nous. Et on retourne vers vous, Bruno, pour voir tout d'abord la fin de ce tour de Mission H24. Et bien sûr, on salue Bernard Niclot qui est là également et qui nous rejoint pendant juste quelques instants. Bernard, moment émouvant. J'imagine que de voir cette Mission H24 prendre la piste. Ah oui, tout à fait. C'est très émouvant. Là, c'est déjà l'évolution de la voiture que vous aviez déjà vue. Et c'est très intéressant de voir le développement de ce programme step by step, étape par étape. Et on est, je crois, dans un bon rythme. Oui, parce qu'on est sur une deuxième voiture. C'est une deuxième voiture absolument plus performante qui va nous aider à développer le programme pour 2025 avec une entrée en course de ces voitures. Oui, avec une future catégorie hydrogène. Il y a Red Bull Advanced Technology et Eureka en partenaire. Ça, c'est tout de suite un gage de sérieux. Absolument. Je crois qu'on a pris à peu près ce qui se fait de mieux en Formule 1, en endurance, l'expérience dans l'endurance. L'idée, c'est effectivement d'avoir la performance, mais aussi la fiabilité. Et c'est très intéressant de travailler avec ces deux grandes équipes. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Nous avons rejoint aussi. Il est un peu mouillé, mais c'est le futur qui s'écrit déjà sous nos yeux, Bruno Van Nostick. Et puis le présent, ce sera dans quelques instants avec le départ de la 89e édition des 24 heures du Mans. Et je voudrais rappeler également que notre proto Mission H24 est équipée de pneumatiques Michelin. Une nouvelle gamme, les pneus démonstrateurs 46, car ces pneus contiennent 46% de matériaux durables, c'est-à-dire biosourcés ou régénérés. C'est un pourcentage très, très important dans le futur du pneumatique, dans l'histoire de l'automobilité. Il y a effectivement l'automobile club de l'Ouest, Green GT. Il y a naturellement Total Energy et Michelin pour les acteurs, plus que jamais. Et qui plus est à deux ans du centenaire de l'automobile club de l'Ouest. Le Mans et la course-band d'essai par excellence. C'est quelque part quelque chose qui ne change pas et on a envie justement que ça ne change pas. Jean Todd en ce moment, voilà à l'image, qui, j'ai envie de dire, passe en revue les troupes. Pierre, dans quelques courts instants, après que John Elkan, président de Ferrari, le starter d'honneur de ses 24 heures du Mans, ait demandé au pilote de démarrer les moteurs, nous allons avoir un survol très particulier avec la patrouille de la Marine nationale. Comme on est très synchro et qu'il va y avoir un passage très rapide après ce message de John Elkan, je vous en prie, dites-nous maintenant ce que nous verrons dans le ciel à ce moment-là. Eh bien écoutez, 6000 marins du ciel, c'est 350 jeunes qui sont recrutés de 16 à 30 ans et ils représentent ce qui fait l'aviation de la Marine nationale. Vous connaissez le Charles de Gaulle, eh bien s'y posent des marins du ciel, ils sont marins avant tout. Eh bien ces marins vont venir deux rafales, ils vont passer verticale la piste de départ et ils vont monter à la verticale, rappelant qu'on peut partir à cette vitesse avec la post-combustion. En 59 secondes, on se retrouve à 12 000 mètres. Les marins du ciel vont vous saluer. Très bien. Et John Elkan est déjà en place dans un instant. Le message pour inviter évidemment les pilotes à démarrer les moteurs. Mesdames et messieurs, Ferrari sera de retour évidemment aux 24 heures du Mans en 2023. Et puissiez-vous avant ce message alors que le panneau d'évacuation de la grille « Please clear the track and three minutes » s'est présenté. Pouvez-vous applaudir, monsieur John Elkan, s'il vous plaît de le faire. Maintenant pour souhaiter à Ferrari, à John Elkan et son président, la bienvenue. Hello sir, welcome à tout le monde. Le public vous applaudit et dans quelques instants c'est vous qui avez la parole. Un très grand moment, John Elkan, président de Ferrari, qui a en effet le drapeau tricolore en main. Dans un petit peu moins d'une minute ce message et on a de bonnes nouvelles du côté de la météo. Elle est en phase d'accélération si je puis dire. Ce qui n'est pas plus mal. L'instant est solennel. Vive les 24 heures du Mans et vive le public des 24 heures. L'essuie glace, dès que tu as plus d'eau, coupe-le. Pilote, démarrez vos moteurs. Le message est passé. John Elkan vient de demander aux pilotes de démarrer leur moteur. Les moteurs en marche. Info courte qui nous rappelle qu'en 2016. Et passé à l'instant ces extraordinaires avions, voilà, avec les avions de la marine nationale qui sont passés. C'est un moment solennel extraordinaire que l'on vient de voir avec ces rafales. Vraiment génialissime. Bravo, voilà, ces avions qui nous ont, qui nous bluffent comme chaque fois. On a presque envie de leur dire, vous ne voulez pas nous faire un deuxième passage, puis un troisième. Voilà, c'est superbe. Ce marine nationale, rappelons-le, des avions qui opèrent depuis le Charles de Gaulle. Et qui sont, mesdames et messieurs, passés devant nous. Et voilà, Patrick Morisseau pour la direction de course qui présente ainsi le drapeau vert pour le tour de formation. C'est parti, 15h51 et les voitures s'élancent les unes après les autres. Attention, mesdames et messieurs, et bonne nouvelle. La pluie est en ce moment en train de se réduire au niveau intensité, même si les parapluies restent effectivement ouvertes. Dans les prochains instants, les voitures vont venir, et là, cette fois-ci, il s'agira de donner le départ de cette édition 2021 des 24 heures du monde. 61 voitures, 61 voitures, et nos amitiés à Dwight Merriman, comme alors en Brian Dysel, qui malheureusement ne seront pas au départ. Les voitures, les unes après les autres, quittent effectivement le remplacement. Et avec un petit clin d'œil, mais attention, on n'a pas retiré les... Ah oui, les vérins, enfin en tout cas les éléments qui permettent de lever la voiture. L'oreca numéro 20. Et effectivement, les roues arrière sont dans le vide. Aïe, la voiture ne se rétracte pas. Les autres voitures qui s'élancent et on s'encourage dans les stands. La précédente fois, rappelons-le, pour l'édition 2016, avec Brad Pitt qui était là au départ. C'est un total de 7 tours qui avaient été couverts derrière la voiture de sécurité. Nous avons un petit problème sur la voiture numéro 20. Il est encore en place de l'installation. La back de l'auto n'est pas sur la route, donc il ne peut pas laisser la roue de l'endroit. Comme vous pouvez le voir, l'auto est encore en train de l'endroit. Les roues sont tournées, mais l'auto n'est pas bougé. L'adjustement n'a pas été retiré par les mécaniciens. C'est donc parti. Mike Conway, Sébastien Bumi, Nicolas Lapierre, Olivier Plaut, Richard Westbrook pour les pilotes D5 Hypercar. Antonio Félix D'Acosta part. Alors voilà, est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette anecdote d'avant-départ ? Ça peut faire un petit peu sourire. Évidemment, l'équipe moins. Le récarme High Class Racing. Et regardez bien, Jeanne Elkan lui-même fait des photos pour immortaliser cet instant. Et ça, c'est absolument génial aussi. Quel enthousiasme et quelle impatience déjà en nous. Dans l'optique évidemment du retour de Ferrari en catégorie 1, naturellement. Puisque nous avons bien sûr les équipes qui roulent en Ferrari avec F-Corsé qui va défendre les intérêts de la marque en GTE Pro. C'est donc Antonio Félix D'Acosta, le Polman, l'hyper Polman même en catégorie LMP2. Qui va en effet prendre le départ. Robert Cobissa pour WRT. Will Stevens pour Panis Racing. Nick De Vries pour G-Drive. Nicolas Jamin pour une unité d'autosport à la 32. Ah, la 20 est partie. Bonne nouvelle. Allez, on peut l'applaudir pour ceux, celles qui sont là. Voilà, rentrée en piste de la numéro 20. C'est parti. Les pilotes United Autosport pour les 10-11ème place au niveau du positionnement des voitures sur la grille de départ. Avec Nicolas Jamin et Alex Lean. Avec Sean Jalael pour la numéro 28 du team Jota. Norman Nato, 13ème pour Real Team. Simon Trumer, 14ème pour PR1 Motorsport Mathiasen. Patrick Pili pour Idexport, numéro 48. La deuxième des voitures du team WRT, Robin Fringe. Et j'aimerais vous dire également, c'est très important, on parle de politique RSE. On a la conscience des enjeux environnementaux qui se présentent à nous. Et on n'a pas le choix que de devoir s'adapter. Le prix RSE, le Sustainable Endurance Award, presented by DHL, a été remis à WRT. Et pour pilote ambassadeur, Ferdinand Habsbourg avec DHL, félicitations. Le team numéro 31, c'est Robin Fiennes qui sera au départ. Pour United Autosport, numéro 22, Philippe Albuquerque. Pour Dragon Speed, 18ème. Ben Hanley, Oliver Jarvis, Rizzi Competition. Memororas pour Duquen. Guillaume Vandergaard pour Racing Team Netherland. Alex Brundel pour Inter Europol Compétition. Roberto Meri pour G-Drive. Kevin Magnussen, Anders, Denis Sanderson, pardon, pour High Class. Oli Webb pour Arc Bratislava. Oliver Webb pour Richard Mill. Mathieu Leï pour l'association SRT41. Arnold Robin pour Sovankat d'Europe Bike. Graf, un coucou à Sovankat. Tom Clout pour Racing Team India Eurasia. La voiture de direction de course a passé, Mulsanne. Les pilotes en GTE Pro. Maxime Martin, un beau auto-racing avec la Porsche Pole. Miguel Molina pour Rave Corset. Tommy Milner pour le Corvette Racing numéro 64. James Calado pour Rave Corset, la numéro 51. Diane Maria Bruni et Kevin Estre pour les pilotes Porsche GT Team. Lorenz Vantorent, Antonio Garcia pour les Porsche WeatherTech, numéro 79 et Corvette, numéro 63. La numéro 60, prise d'échappatoire, signale-t-on la numéro 60. La Ferrari Iron Lynx, échappatoire. Escape Road for 60, Iron Lynx Ferrari. Voici les pilotes GTE à mot départ. Julien Andlauer, Porsche 88. Ben Barker, Porsche du GR Racing. Matteo Cairoli chez Project One. Antonio Foucault chez Setillard. Ben Barnico chez Incention. Felipe Fraga pour TF Sports. Matteo Cressoni à Iron Lynx. Michael Jensen, Kessel Racing. Ari Tinknell, Proton. Giancarlo Fisickel à F-Corset. Niklas Nilsson à F-Corset. Christian Ried, MC Proton Racing. Marco Zifrit pour Absolute. Jeroen Bleakpollen pour le Rinaldi Racing. Rosgun pour TF Sports. Nikitim pour Aston Martin. Michel Gatting pour les Iron Dams. Claudius Chiavoni pour Iron Lynx. Andrew Watson pour D-Station. Denis Solson pour Project One. Mathieu Griffin, Spirit of Race. Jonathan in BMW Motorsport. et Robert Tronauer avec Herbert Motorsport. Mesdames et messieurs, ça va se jouer dans un instant. Appression ces instants. Tell us about the conditions, please. It's fun. It's fun. It's fun. 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 On va bien, on va pas bien. Attention mesdames et messieurs, une information très importante, la direction de course, vous l'avez à l'image, race is declared wet, donc la course est déclarée humide et la mention extra formation lap, ce qui nous amène à dire que l'on va faire un tour supplémentaire, avec évidemment un rythme de course qui sera celui qui sera dicté par la voiture de sécurité, la leading car avec Derek Bell, nous allons donc avoir un tour supplémentaire, un extra formation lap. Yes, the race has been declared as wet, so the red lights have to be switched on and probably will have a second formation lap, maybe, but it's just been switched off on our control panel, so we don't know being, or there will be another or not another formation lap. Nous allons effectivement surveiller ce qui sera effectivement. Voilà un deuxième tour de formation, deuxième tour de formation supposé, température de la piste 24 degrés, température de l'air 18 degrés et il n'y aura vraisemblablement plus de pluie après 17 heures. A surveiller donc tout cela naturellement, la mention extra formation lap apparaît sur les écrans mais il n'empêche, conservons quoi qu'il en soit notre traditionnel accompagnement musical. La' soul é�. Ouillè, ouillè, ouillè... Ouillè, ouillè, ouillè… Ouillè… et voilà mesdames et messieurs John Elkan bien sûr et vous l'avez à l'image présente le drapeau bleu blanc rouge il est précisément 16h c'est officiellement le départ des 24 ans du Mans mais mesdames et messieurs attention le rappel que la course bien sûr sont des parés donnés mais nous sommes effectivement en procédure Safety Car en raison de cette pluie intense et le fait également que depuis le fait est que depuis le début des essais même de la journée test il n'y a pas eu de roulage avec une piste humide et il était donc très important pour des raisons de sécurité de maintenir les voitures derrière la voiture pilote la Safety Car, la Leading Car de Derek Bell donc le départ est donné c'est bien le départ des 24h du Mans le compte à rebours 24h vient d'être déclenché mais au moins le premier tour est donc fait sous Safety Car les suivants nous sommes évidemment sensibles et attentifs aux informations de la direction de course c'est du projet de course donc la race a déjà commencé officiellement et on l'office screen on l'office on l'office on l'office on l'office on l'office on l'office on les� on l'office on l'office on l'office Le Le Mans est toujours en trainant le pack et il sera probablement arrêté à la ligne de départ. Mais officiellement, les 24 heures de Le Mans ont commencé. Et après la fin, les deux roues sont en trainant le train de conduire, pour les deux roues en train de conduire. Pour les deux roues, les deux roues sont en train de conduire. Et après cette roue, le Porsche 911 va être en train de conduire et en train de conduire. ils commencent à se battre, ou à se battre, mais pour cette runde, la position est en train de se battre. Et la course va proprement démarrer à ce moment-là. C'est-à-dire que pour l'instant, interdiction formelle de dépasser, de dépasser sous Safety Car, de doubler donc dans un instant le départ officiel, vraiment des 24 heures du Mans, même si le départ a eu lieu. La pluie va s'estomper, donc ça c'est bien. Bienvenue au Mans, bienvenue dans la Sarthe, bienvenue dans les Pays de la Loire, on est très heureux de vous retrouver. On oublie l'actualité nationale, l'actualité internationale, le temps d'un week-end, on est tous protégés, on se protège avec nos masques, avec nos vaccins, et on fait très attention évidemment à ce que tout se passe bien. Vous savez que même les pilotes doivent non pas porter un masque, mais doivent garder leurs cagoules et leurs casques lorsqu'ils sont au contact des commissaires de piste, c'est important de le rappeler. Et donc par conséquent, tout le monde joue le jeu, c'est important. On va saluer Dominique Leménaire, le Président du Conseil Général de la Sarthe, ainsi que Monsieur le Maire Stéphane Le Foll qui est là. Bonjour à vous, le Président de la FIA, Jean-Todd qui est là, je crois même avoir aperçu Bruno, c'est Stéphane Rattel que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Il me semble, oui. Richard Mill aussi. Et Claude Michy également. Beaucoup de personnalités. Mais vous vouliez intervenir Thomas Bastin. Rapidement avec Esteban Ocon à nos côtés, qui est là très très attentif dans le stand alpine, qui regarde tout ça. Esteban, ça donne pas envie d'enfiler la combi et d'aller un peu ? Non, non, je le laisse au gars bien sûr. Ils sont prêts, on est bien pour l'instant en 3ème place. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais les conditions sont pas faciles pour l'instant. Ça fait 2-3 minutes que je vous observe et on sent vraiment la passion, le côté patienté qui est en train de regarder cette course. Bien sûr, on vient soutenir les copains, voir ce qui se passe de l'intérieur. C'est une première pour moi aussi de voir la course de l'intérieur. J'étais venu en tant que spectateur quand j'étais plus jeune. Mais voilà, de voir comment ça se passe ici, c'est plutôt impressionnant et c'est une grande chance pour moi. Et puis c'était aussi la première fois que je faisais un tour avec une voiture aujourd'hui. Donc c'est cool. Merci beaucoup Esteban. On espère vous voir évidemment un jour au départ. Merci Bruno, on retourne vers vous évidemment. Merci beaucoup. Et saluer Nicolas Deschauds, le président de la Fédération française du sport automobile, parce que c'est la France du sport automobile qui est valorisée à travers cette course également. Et mesdames et messieurs, Généralement, la glanterie fait que l'on commence par citer les dames. Mais là, nous voudrions également s'élever avec nous Madame Christelle Morancet, qui était effectivement la présidente de la région des Pays de la Loire. Et c'est aussi toute cette région et le bassin d'emplois liés à l'activité automobile qui est aussi en plein régime moteur en ce moment. Et ça aussi, c'est très, très important. Marie Alvarez-Garzon, je vous salue également. Patrick Gruau aussi aux côtés de Pierre Fillon. Et en même temps, président, j'ai envie de dire merci pour tout ce que vous faites également. Parce que je sais que vos équipes sont hyper engagées partout et tout le temps. Et sincèrement, on a quand même beaucoup de chance. Il faut savoir le dire de temps en temps. Et c'est... Et un petit message personnel puisque Bruno Vendestic est papa. Et ça va être la première année de son histoire aux 24 heures du Mans, qu'il va commenter le départ avec sa fille sur les genoux. Et je peux vous dire que pour moi qui connais Bruno depuis mes 14 ans, c'est très touchant, très émouvant. Donc je voulais dire bravo, voilà, à papa Vendestic avec sa petite June sur les genoux. J'ai des larmes aux yeux, je suis très touché, voilà. Ça, je ne pensais pas que ça voulait... Eh bien, ça me fait plaisir. Eh bien, merci bien. Voilà, voilà. Bon. C'est touchant, il faut le dire. Il y a beaucoup d'humains. Le Mans, c'est de l'humain. C'est populaire, dit-on souvent. Fabrice Brigo le dit souvent, il a raison. Mesdames et messieurs, attention, attention. Donc pour ce moment, Derek Bell est en tête des 24 heures du Mans. C'était évidemment, il s'y dit avec sourire, mais Derek Bell est en tête des 24 heures du Mans. 40 ans après sa victoire avec Jackie X et la Porsche 936. Derek Bell est donc en tête des 24 heures du Mans. Et j'irai juste dire aussi, Vincent Cerruti, au passage, vous êtes en tête parce que vous menez deux à un. Voilà, vous êtes deux fois papa. Oui, Bruno. Merci beaucoup. Voilà. Ah, quel bonheur en tout cas d'être avec vous. C'est vraiment très fort tout cela. Et nous sommes, mesdames et messieurs, heureux évidemment de vous retrouver. Voilà. Avec Mike Conway au volant de la Toyota numéro 7. Nos 61 voitures sont bien et bien là. Mais Denis Andersen est effectivement, Denis Andersen, le dernier pour l'instant avec cette voiture, resté sur ses vérins. Et ce qui fait que, ben oui, pour une fois finalement, l'équipe du High Class Racing sera donc dernier au niveau de cette grille de départ. Oui. Oui, nous avons un autre lap avec Derek Bell, former winner of Le Mans. Derek Bell, encore dans le Porsche. Leading le pack. Proud leader, race control, estimé que c'est mieux pour des raisons de sécurité, pour toujours avoir le Porsche, le safety car, en front de la groupe de 61 car. Et juste de note, c'est que la voiture avec le start numéro 20, LMP, qui est le High Class Racing, Eureka 07 Gibson, est le dernier sur nos panels. Denis Andersen est le dernier sur le LMP. Mais pour le reste, nous aurons toujours le récit de départ, comme je l'ai dit une heure avant, car les autres carrières sont derrière le safety car. Même si le récit de départ s'arrête sur la ligne de départ, donc nous espérons que le récit de nous, jusqu'à demain, 4 o'clock. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous avez vu ou vu, vous pouvez le voir et vous pouvez le voir sur la ligne. Le Porsche Safety Car est toujours devant les deux Toyotas, Alpine et Glickenhaus. Le récoulement, c'est l'autamnage de l'eau, par contre l'écoulement. Il est de l'autamnage de l'autamnage. Il est l'autamnage de l'autamnage, il est la dernière position. Tout le fait en place de l'autamnage, mais il est tout fait autrement, les les deux décisions ne peuvent pas être récouïnes, si la safety car est devant le haut. Nous aurons de l'autamnage de l'autamnage, et que nous devrions avoir un beau et sympa. C'est très intéressant, parce que la route se déclenche, et que les équipes devraient décider, c'est plus vite qu'il devraient à Slicks. Les voitures se déclenche encore à Simil Slicks ou même à Regenreifens. C'est très intéressant de voir comment la route se déclenche, et quand on se déclenche à Trockenreifens. Nous avons John Elkan qui a rejoint, la passerelle podium après s'avoir donné le départ, parce que, mesdames et messieurs, il faut bien le rappeler, si vous vous étiez éloignés d'une zone d'écoute, le départ des 24 heures du Mans. Nous sommes en course, mais effectivement, pour l'instant, en raison de cette humidité ambiante, nous avons une course qui est ainsi avec une cadence maîtrisée par la voiture Leading Car aux mains de Derek Bell. Donc oui, avec un grand sourire et d'ironie, on a envie de dire, Derek Bell est donc bien en tête des 24 heures du Mans, en ce moment, avec cette voiture-pilote, cette Leading Car. Et nous allons donc attendre. C'est en fonction des données Météo France, et naturellement de ces éléments ainsi remis sur le bureau du directeur de course. C'est évidemment une image. Là, ce sont surtout des messages parlés qui vont amener à un moment et à un autre. Et l'Ordo Freitas a à dire, la voiture Leading Car peut rentrer au stand. Et c'est vrai qu'on peut saluer Derek Bell, parce que je puis vous dire que pour Derek Bell, alors qu'ici, on a une image avec Fernando Alonso dans le stand Alpine, qui suit évidemment le départ de la course. On va surveiller bien sûr les messages de direction de course pour savoir dans un instant, eh bien, comment Derek Bell va-t-il continuer ces 24 heures du Mans ? Parce que c'est de la concentration, hein ? Ah oui, 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 c'est clair. Une grosse responsabilité, mais il la relève, bien sûr, avec brio. Il faudrait qu'on essaye, tiens, je vais le dire même à Thomas Bastin, si on peut aller le voir à Derek Bell à la fin de ses tours, je pense que ce sera, à mon avis, un excellent témoignage que l'on pourra aussi avoir avec lui. Parce que sincèrement, sincèrement, et peut-être aussi à Thomas Bastin, on va passer commande, mais parce qu'on n'a malheureusement pas pu l'avoir en raison de la pluie. Mais je serais tenté de dire, invitez-vous aussi sur la passerelle podium, Thomas, parce qu'avoir le mot de John Elkan serait aussi très très bien, ce qu'on n'a effectivement pas pu faire avant, raison, encore une fois, de cette pluie. Derek Bell, en même temps, pardon, juste Vincent, était aussi sur la Porsche 917, la version longue aux couleurs Golf, qu'on a retrouvée effectivement au musée avec ses vraies couleurs. Donc la voiture aussi que Derek Bell avait en 1971, elle est aussi au musée des 24 heures du Mans. Attention, ah, c'est peut-être le moment du départ, Car, on vient de faire signe à l'instant de se mettre en double fil. Le départ a été donné, mais l'effacement de la voiture Leading Car, il est là sans doute maintenant. Donc attention, mesdames et messieurs, si le départ a été donné, maintenant, c'est en dynamique que les voitures vont pouvoir partir. Effacement de la Leading Car, le départ des 24 heures du Mans. Attention, il a déjà été donné, mais là, c'est la première fois que les voitures vont donc pouvoir s'élancer et prendre leur allure. Et c'est parti pour les deux Toyotas. Attention à l'attaque d'une Glickenhaus qui entre Olivier Pla. Oh là là, quelle prise de risque d'entrée de jeu. C'est passionnant, c'est émouvant. C'est le Montréal Alpine qui passe en deuxième position. Oh, tête à queue pour une Toyota. La 8, la 8. Tête à queue pour Sébastien Bémy. Mike Conway est en tête. Et attention, il faut surtout que les autres voitures dans cette catégorie. Pedo, attention, une voiture qui part en tête à queue à la sortie de la Danop. Une voiture sortie tête à queue. Voilà, avec une Porsche, je crois, à vérifier, une jaune. Deux voitures en tête à queue à la Danop. La Porsche 72, bien vu, Vincent. La voiture qui est de l'autre côté, c'est... Ah, IDEC. Oh, mon Dieu. C'est l'Horeca IDEXPORT, mais qui devrait pouvoir repartir. IDEC qui a déjà dû déclarer forfait. Elle repart. Oh, elle repart. L'Horeca IDEXPORT. Alors que dans les 1e d'hier, il faut faire attention, Vincent. La 708 avec l'avant-droit vraiment très, très endommagé. Ça a tapé sur l'avant-droit de la 708. Alors que la 8, quant à elle, a dégringolé au classement. Elle est à la 17e place. Oh là 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 là. Mike Conway et Nicolas Lapierreau, prise échappatoire pour la Glickenhaus. Je crois que c'est celle... C'est la 709 qui a pris l'échappatoire. Oui, la 709. Et la 708 est abîmée à l'avant-droit. On le voit ici sur la gauche de l'écran. Et alors attention également, une autre voiture, la 49 a décidément chez High Class. On est plutôt dans la souffrance avec la numéro 20 et les drapeaux jaunes qui restent présentés. Oh, la Toyota est arrêtée ! La Toyota numéro 8 est arrêtée ! La Toyota repart ! La Toyota repart ! La Toyota repart ! La Toyota est arrêtée de nouveau. La car numéro 8. La car numéro 8, après la tournée, a été poussée par la Glickenhaus, dans la première tournée. Elle a arrêté sous la voiture, mais elle a commencé encore. Je vais vous dire qu'en P2, c'est Anthony Félix d'Acosta et le Team Jota qui est en tête. Ferrari, AF Corsé, la 52 est au commandement. Le Dempsey, Proton Racing, Julien Andlauer. La Toyota numéro 8 est roulante. Elle est repartie ! Et Mike Conway, Liderot, tête à queue de l'Hadson Marty, numéro 33. Chicken Michelin, elle repart aussi. C'est une succession de... Oh là 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 ! Et l'Horeca numéro 48, j'allais dire, sursaut et succession de moments émotionnellement très forts. L'Horeca, il exporte en numéro 48 et dans le bac à gravier. Bac à gravier. Parti en 8e ligne de grille de départ. Avec Patrick Pillay, Patrick Pillay au volant de la 48. Quel départ incroyable avec la 48 que l'on voit ici, Patrick Pillay. Les 4 pneumatiques immobilisées dans le bac à gravier. Intervention imminente des commissaires de piste. Vous êtes en caméra embarquée arrière alors qu'on est en présentation de drapeau jaune à bord de l'Alpine Elf Matmut, numéro 36. Et donc la 708 du Glickenhaus Racing qui a tapé à l'avant-gauche. La Toyota qui dégringole au classement et qu'on retrouve désormais. La Toyota numéro 8 au 60e. Regardez, regardez, en bouteillage ou presque. On a l'impression d'un retour de vacances en ce moment. Entre Indiana Policet et Arnage. Incroyable, regardez toutes ces voitures en GT. On est en train de jouer des coudes là, c'est extraordinaire. Alors qu'en effet, en plus la voiture, meilleur temps, Driz Vantor, Maxime Martin qui avait pris le volant de la 72. Et malheureusement, parti en tête à queue à la Danop. Et en fait, c'est Tommy Milner ou une Corvette en tête. Les Corvettes les deux. Antonio Garcia deuxième. Antonio Garcia deuxième des GTE Pro. Les Corvettes ont pris les avant-postes. Les deux Corvettes sont en tête dans la catégorie de la GTE Pro. Vous avez vu une grande filet. Oh, la Toyota est en train de retourner à Arnage. Oh, la oui ! La Toyota est en train de retourner à Arnage. La quelle, la quelle, la 8 de nouveau. Oh la la. La Toyota numéro 8 est en train de retourner à Arnage. Et on voit que le pilote est en train de retourner à la piste. Et la P2 est-elle celle d'Inter Europol ? Ou la Racing Team India Eurasia ? J'ai un petit doute. Là, la Eurasia. Voilà, en fait, c'est la Ligier, effectivement, que l'on revoit ici. Oh la 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 la. Quel dé... Je crois qu'on a le début de course le plus émotionnel. Oh, la 709 partie en tête à queue à la Danop. Je pense qu'on a le départ de 24 heures du Mans émotionnellement le plus fort qu'on ait jamais eu. Sincèrement. Et on va revoir au départ les circonstances de la touchette avec la Gliccon House. Et effectivement, c'est pas évident au niveau des faits de course parce qu'elles sont quand même un petit peu les deux à leur place. Et la Toyota et la Gliccon House. Voilà. Et là, vous retrouvez la Gliccon House à l'image ralentie numéro 709. avec ces éléments carbone, en fait, qui sont ceux qui ont été perdus dans le contact avec la Toyota numéro 8. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une surprise, n'ayant pas peur de le dire, les corvettes prennent la tête d'entrée de jeu dans le classement des GTE Pro. Il y a deux stands, plusieurs stands, bien sûr, où on va accueillir des voitures. C'est notamment le cas du Gliccon House Racing avec la 708 et la 8 qui sont attendues. Si vous êtes dans les tribunes Total Energy en face des stands, vous allez assister à un vrai spectacle. Vous allez voir, ça va aller très, très vite. Patrick Villet, par contre, oui. Du côté de Toyota, on n'attend pas pour l'instant. J'ai l'impression, pas de précipitation aucune, en tout cas, du côté du Toyota Gazoo Racing. Alors peut-être, y a-t-il eu des messages de Sébastien Bumi ? Oh là là, la Porsche 92 ! Oh, la Porsche usine, la 92 partie en tête à queue à la première chicane et une autre d'hier. Elle repart à l'instant alors que nous avons effectivement l'entre-deux chicane qui est en mode slow zone. Il y avait notamment eu la sortie de piste de l'horeca et d'export numéro 48, même si la voiture était sortie du bac à gravier. Alors, ce qu'il faut également dire, je regarde bien le tableau, si nous avons connu une succession d'événements qui font que le scénario départ de Sébastien Bumi en 2021 restera dans l'histoire, ça, c'est une certitude. Ça peut peut-être vous surprendre, mesdames et messieurs, mais il n'y a aucune voiture au stand. Tout le monde est en piste et ça, c'est quand même un élément très important. Personne ne s'est arrêté malgré tous ces sursauts émotionnels que nous avons partagés. Oui, personne n'est en piste. Comme vous pouvez le voir, les voitures sont très lentes, mais c'est à cause de la zone de slow qui a été établiquée entre les deux courbes de la Le Mans Strait, ou de la Le Mans Strait, comme on l'appelle, dans l'Université. Pour le temps, il n'y a pas de voiture dans la box. Même si nous sommes surpris que la Glicgenhaus, numéro 708, avec la partie droite, qui est douloureuse, est encore en train de marcher sur la voiture. Et la Glicgenhaus, numéro 708, nous le disions, effectivement, pas de voiture au stand, mais il va y avoir l'arrêt obligé de la Glicgenhaus, dans la mesure où la voiture a le capot avant droit endommagé. Conséquence du contact avec la Toyota, numéro 8. Et dire également qu'à partir de ce moment-là, si elle s'arrête, cette voiture, elle va s'arrêter. Elle sera donc la seule à être au stand. Mike Conway, on signale l'Alpine numéro 36 en tête à queue, oh oui, l'Alpine numéro 36, qui était deuxième, partie en tête à queue, au virage, digne à la police, marche arrière, attention, une voiture qui arrive, oh, qui l'évite de justesse. C'est la voiture du Panis Racing, derrière, attention Nicolas, surtout ne pas bouger. L'Alpine, on revoit, effectivement, cette Alpine partie en tête à queue, Glicgenhausen, Nicolas Lapierre. Alors que Mike Conway est le leader de ces 24 heures du Mans, et passe devant les stands. Voilà, on va refaire un point classement, justement, un point classement, justement, avec la Toyota qui a pris les reines de la course. Oh là 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 là, deux voitures, dedans, dehors, avec notamment l'Horeca High Class, numéro 20, qui revenait au contact de l'Alpine numéro 36. Décidément, l'Horeca, alors c'est la numéro 20, je crois, il me semble avoir bien vu que c'était la numéro 20. Ah, ou alors la 39, oui, peut-être la numéro 39, plutôt. Décidément, c'est un début de course qui ne nous ménage pas, Vincent. On revoit encore une fois les images de départ, avec la Glicgenhaus qui tente un dépassement sur la Toyota. Et effectivement, contact qui était inévitable entre ces deux voitures. On va guetter dans un instant le retour de la Glicgenhaus, justement, dans la zone des stands, alors que la Toyota, en fait, elle, ne s'est pas arrêtée. La Toyota ne s'est pas arrêtée. Et un tête-à-queue qui est, rappelons-le, aussi important dans ce classement, c'était celui de la Porsche numéro 72, qui est effectivement cette Porsche numéro 72. Une voiture qui est en fait l'ex-leader, puisqu'elle était en pole position dans ce plateau des GTE Pro. Alors, Thomas Bastin, je sais que vous êtes aux côtés des officiels. Et peut-être aussi l'occasion de demander à notre starter d'honneur, John Elkan, ce qu'il a en effet aussi pensé de ce départ. Et quelle émotion il a pu avoir aussi de donner le départ des 24 heures du Mans. Oui, il parle bien français en plus, je pense, monsieur Elkan. Et bonjour, bienvenue au Mans. Vous parlez bien français, non ? Oui, oui. Oui, voilà, bienvenue au Mans. Merci d'avoir donné le départ. Qu'est-ce que vous pensez de la start ? C'était tellement fou ! Merci beaucoup. C'est un énorme honneur être ici avec vous tous. Et on va avoir une super course devant nous. Et on a eu de la chance d'avoir la pluie. Et puis il n'y a plus de pluie. Et donc tout ça, ça ajoute beaucoup au spectacle et à cet incroyable moment qu'on a la chance d'être en train de vivre. Alors on a beaucoup de Ferrari au départ, deux en GTE, pas en GTE 1. Mais dans 12 ans, on aura des Ferrari pour viser la victoire au classement général. Ça fait rêver. Et je sais que les fans ici dans les tribunes l'attendent tous très impatiemment. C'est une belle façon de se fêter les premières 100 ans du Mans. Et pour fêter les premiers 100 ans du Mans, Ferrari sera là. Et on en est très heureux. Merci beaucoup, monsieur Elkan. Bonne course, bonne 24 heures. Vous pouvez encore applaudir en face John Elkan qui a été le starter d'honneur de ces 24 heures du Mans. Un immense merci et merci à Ferrari. Voilà. Et puis, allez, peut-être aussi Thomas Basta, vous l'avez salué. Vous pouvez aussi passer un moment peut-être après le passage d'une vague de voitures. Mais pourquoi pas au président de la Fédération Française du Sport Automobile ? Parce que c'est vrai que c'est aussi un événement majeur dans le calendrier de la France au niveau des événements sportifs, les 24 heures du Mans. Peut-être juste après que les voitures soient repassées. On va attendre encore quelques instants. Elle est surveillée. Alors qu'à l'image aussi, nous avons à Mulsanne le quatuor de tête, sinon plus, avec les Corvettes. Car c'est effectivement l'une des grandes surprises du moment. On ne les attendait pas. Pareil fait. On savait qu'elles allaient être très compétitives. Mais de là à aller voir prendre la tête ainsi, ça c'est plutôt une surprise, mais une bonne. Les Corvettes. Corvette Racing en tête. Tommy Milner, Antonio Garcia, mais également Miguel Molina et James Calado avec les Ferrari F Corsé qui sont juste derrière. Les voitures du groupe de tête vont bientôt passer. Et est passé déjà Mike Conway, le leader, avec la Toyota numéro 7 qui passe donc à l'instant. Mike Conway en 4 minutes, 3 secondes, 353 millièmes pour un record du tour en course qu'il faut l'espérer sera très vite battu plein de fois avec l'assèchement de la piste. Je rappelle que Olivier Pla et Richard Westbrook avec les Glickenhaus numéro 708 et 709 sont en deux. Et troisième position. Nicolas Lapierre a perdu momentanément le contact avec le groupe de tête. Le tête à queue de l'Alpine à Indianapolis lui a fait chuter pour l'instant à la 15e place du Général. Alors que la Glickenhaus numéro 708 qui est la voiture avec Olivier Pla qui a donc heurté la Toyota aux mains de Sébastien Buemi ne s'est pas arrêtée au stand. Elle continue de rouler même si effectivement la voiture est endommagée à l'avant-droit comme vous l'avez vu plein de fois Vincent. Et Bruno, Mike Conway qui réalise le tour le plus rapide en piste, 4 minutes, 3 secondes, 353 millièmes sur la voiture actuellement en tête de ses 24 heures du Mans. Nous sommes dans le sixième tour et Mike Conway est passé en 4 minutes, 3 secondes, 353 millièmes. Le rappel également qu'Antonio Félix D'Acosta est en tête des P2. Et le voilà, regardez bien, le groupe des cinq voitures en tête de la catégorie des GTE Pro. Et chers amis, il faut absolument mettre en avant et cela fera quelque part aussi plaisir à notre starter John Elkane. Le fait qu'un pilote Ferrari Drivers Academy est en train de s'illustrer en ce moment, un peu comme s'il envoyait un message à John Elkane. C'est Antonio Fuoco pour Settila Racing. Settila Racing est en tête de la catégorie GTE Am, ça ne doit pas vous échapper. Il est en 30e position. Il a même doublé Gianmaria Bruni avec la Porsche numéro 91. Et ce qu'il fait en ce moment est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Antonio Fuoco, 30e leader GTE Am. Un parcours exceptionnel. Si vous souhaitez intervenir de nouveau, notamment avec également Jean Todd qui est là, les présidents des fédérations, peut-être Thomas Bastin s'il le souhaite. Et notamment voilà Jean Todd qui est là, mais aussi Nicolas Deschaux, le président de la fédération française du sport automobile. Avec cette image très sympa de John Elkane qui non seulement fait des photos de ses enfants ici sur la passerelle de départ et qui en profite pour faire une photo avec les intérêts de Ferrari. Jean Todd devenu par la suite président bien sûr de la fédération internationale. Monsieur Todd, monsieur le président, merci d'être là. C'est 24 heures du monde qui ont marqué votre parcours sportif aussi. Et puis aujourd'hui en tant que président de la FIA, c'est toujours un plaisir j'imagine d'être là. Écoutez, c'est magnifique. Magnifique de voir finalement des spectateurs qui sont là à une date inhabituelle. Puisqu'on est en plein mois d'août et on a le privilège de le voir vraiment avec une course qui a débuté d'une manière un petit peu inattendue. Et donc qui devrait rendre la course encore plus imprévisible. Alors il y a une trentaine d'années, il y a un constructeur français qui a débarqué. C'était vous qui étiez à la tête Peugeot. Bien évidemment, quand on voit l'avenir, on en parle avec monsieur Elkane, Ferrari qui arrive, tous les constructeurs qui arrivent. On se dit que le Mans est en train de reprendre une dynamique et l'endurance de manière générale est en train de reprendre une dynamique absolument fantastique. Les constructeurs ont toujours été là. Mais avec le nouveau hypercar, d'autres constructeurs vont arriver, dont Ferrari. Et c'est formidable. Et je pense que d'autres vont également rejoindre le plateau. Et ça nous permet d'avoir un centenaire d'humans exceptionnel en 2023. On est jeunes à 100 ans. Merci beaucoup, Jean-Todd. Merci, monsieur le Président. Et vous pouvez applaudir Jean-Todd également. Vous êtes très, très nombreux. Voilà, Jean-Todd, ces applaudissements sont aussi pour vous. Et merci pour votre action. Bien entendu. Donc la fois où nous verrons la Glickenhaus numéro 708 rentrée au stand, dites-vous donc que la voiture, une fois toutes les opérations terminées, aura une immobilisation malus, quelque part, de 10 secondes supplémentaires. Donc c'est en fait une pénalité qui lui est infligée pour avoir été à l'origine de la collision et de la sortie de piste de la Toyota numéro 8. Avec Mike Conway qui a amélioré une nouvelle fois son chrono. Et c'est la voiture la plus rapide en piste depuis le départ. La Toyota du Gazoo Racing numéro 7 en 4 minutes, 2 secondes, 779 millièmes. Dans les autres catégories, en LM P2, ça tourne très, très vite aussi. On est en 4,12. 4,12 pour Antonio Félix d'Acosta, alors qu'on assiste à une bagarre entre Ferrari, là. Regardez bien à l'image, c'est la 64, je crois. Oui, les deux Ferrari numéro 52. Voilà, attention à la Porsche qui part à la faute et qui se rattrape correctement. Les deux Ferrari numéro 52, 51, la F-Corsese sont venues s'intercaler entre les deux Corvettes, 63 et 64. La 64 a laissé passer directement les deux Ferrari de la F-Corsese. Eh bien, ah là là, c'est une course émotionnellement très, très forte. Wow, et ça va durer encore, bonne nouvelle, pendant 23 heures et 28 minutes. Oui, Bruno, un total verrücktes Rennen, un total verrückter Beginn. Nous avons un clic en haut, qui a un Toyota, un Toyota, un 708. Et ils ont l'impressionné, 10 secondes Penalty, pour le Toyota de la F-Corsese. Le Toyota de la F-Corsese est maintenant à la F-Corsese, C'est parti ! Il y a de la bataille également en tête pour les voitures du classement P2, avec Will Stevens aussi qui sonne la charge, avec Robert Kubica qui est également tout près, de Will Stevens, on suit ça, et les Horus Nick De Vries qui tentent également, c'est un petit peu en ce moment du dérapage artistique, de rester au contact des voitures du groupe de tête, Robert Omery qui a pris aussi un excellent relais de départ, à la lutte également avec Sean Gelaell et le Team Jota, ce sont les images que l'on a d'ailleurs en ce moment sur l'écran, et Memororas est aussi un excellent sprinter au départ, ces voitures là qui arrivent au virage de Mulsanne à l'instant, du Kenti, Memororas, Sean Gelaell pour le Team Jota et entre les deux Roberto Omery, et l'on revient également sur le groupe des voitures de tête et peut-être un passage en tête d'une Ferrari cette fois, avec Miguel Molina qui a pris l'avantage sur Antonio Garcia, Ferrari en tête du classement des GTE Pro. Et Antonio Fiocco, toujours le leader pour le classement des GTE AM, alors qu'il y a également ce moment, une vue avec l'Aston Martin de Nikitin qui reste au contact en ce moment, ou tente en tout cas de Kevin Estre et de la Porsche numéro 92. Toyota en tête de ses 24 heures du Mans, ah, important pour la première fois, le record du tour en course sous la barre des 4 minutes. La Toyota leader Mike Conway a bouclé le 7ème tour et la numéro 7 tournée en 3, 59, 912. Oui, et pour la première fois, nous pouvons voir les premières voitures qui cherchent pour la partie de la partie de la circuit. Donc, pour dire que la line perfecte est dure, et vous pouvez voir les pilotes sur la ligne principale, qui cherchent pour la partie de la règle, afin de conserver les pneus de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau, afin d'avoir un autre stop pour ne pas faire faire un extrait de la route pour changer en un pneu de l'eau de l'eau de l'eau. Évidemment, en train de se dessiner. En tout cas, on est en train de voir la ligne de course s'éclaircir. Ça veut dire que, justement, la piste entame un assèchement qui devrait, je pense, permettre aussi de voir les premiers arrêts à ce temps. Mais restons prudents. Et vous vous posez la question à propos de deux voitures. Il y a l'une des deux passes devant nous. On allait vous dire où en est Sébastien Bumi. Il remonte progressivement, mais en prenant évidemment des risques maîtrisés. Le pilote de la Toyota numéro 8 est en 18ème position. Et vous vous dites également, mais où en est Nicolas Lapierre ? L'Alpine numéro 36 est à la 8ème place. Attention à Robert Kubica et Nick Dovris. C'était... Oh là, une voiture derrière qui prend l'échappatoire. Non, ne serait-ce pas Nicolas Lapierre ? Nicolas Lapierre a pris l'échappatoire à la 1ère chicane d'Unaudière alors que l'on est en train de suivre en ce moment dans l'entre-deux chicane. Un duel, un ex-pilote de F1 et un champion Formula E à la lutte en ce moment. Robert Kubica et Nick Dovris. Et au freinage de la 2ème chicane, c'est Nick Dovris. Et l'Aurus qui prend l'avantage. Jeu de trajectoire croisé ou presque à haut risque en ce moment. Extraordinaire. Nick Dovris s'empare ainsi de la 6ème position. Antonio Félix d'Acosta est le leader des LMP2 avec le RECA Jota numéro 38. Son avance sur Will Stevens est de quelques 15 secondes. Et en fait, c'est pour la 3ème place, attention, pour la 3ème place que se battent en ce moment Nick Dovris et Robert Kubica. Avantage à Nick Dovris. Il pointe à quelques 17, presque 18 secondes de l'HORECA Jota. Leader en P2 avec Antonio Félix d'Acosta. Et on voit que Nick Dovris avec le G-Drive Racing est très très rapide et que ça commence à se distancer déjà avec le team de l'UBRT et Robert Kubica qui est juste derrière. Il y a beaucoup de voitures de front. Là, on arrive jusqu'à 3 voitures. Regardez bien, à la sortie de la 2ème chicane des Unedières. C'est superbe. Et le soleil qui revient. Voilà, vous voyez, on vous avait dit qu'à partir de 17h, il n'y aurait plus de pluie. On ne vous a pas menti, le soleil est de retour. Eh bien, quelle course en tout cas, vraiment très forte, très intense. Ce qui demande, vous l'imaginez bien, aux pilotes, une concentration extrême. Franchement, une vigilance de partout, de tous les instants. Avec, regardez, en ce moment, les Ferrari Ironlink. C'est également la voiture avec Giancarlo Fisichella, la Ferrari numéro 54 dans ce groupe. Et c'est vraiment la prise de risque extrême pour l'ensemble de ces pilotes. Giancarlo Fisichella dans ce plateau, est en ce moment en 39ème position. Il y a Matteo Cressoni avec la Ferrari Ironlink. Il y a également Nicolas Jamin avec la P2 de chez United Autosport. Ben Barker, Nikitim, qui n'est pas vraiment un tendre. Et Kevin Estre, qui a un sérieux handicap à combler avec la Porsche usine numéro 92, qui est en 43ème position. Alors que Maxime Martin, rappelons-le, partit en tête à queue, avec la Porsche qui avait été la voiture de la pôle position pour les voitures en GTE. Avec la performance de Driss Vantor. Il tente de remonter, mais la chose n'est pas facile. Maxime est pour l'instant en 48ème position. Et Arnold Robin est à la 47ème place. Le pilote de l'Horeca du Team So 24 d'Irobe by Graf. Vous vous rappelez également que toutes les voitures roulent, malgré des capots abîmés pour la Glicon House numéro 708. Et il est également important de dire que Antonio Félix d'Acosta est 3ème du Général. Antonio Félix d'Acosta a doublé. Et une première voiture qui rentre au stand, la Duquesne numéro 30. La Duquesne numéro 30 rentre au stand. Voiture qui était partie en 10ème ligne de grille de départ. La 30 de Guillaume Rodgers. La Glicon House numéro 708. Ce qui, mesdames et messieurs, nous amène à vous dire que, devinez quoi, une P2 et 2ème. Une P2 et 2ème. Antonio Félix d'Acosta à la régulière. Passant 2ème position du classement général à 44 secondes de la voiture de tête. Après juste 40 minutes de la race, nous avons déjà un LMP2, la voiture avec le start numéro 38. Au 2ème place, Antonio Félix d'Acosta avec les Giotta Cars, qui a déjà dépassé les deux Glicon House racing cars. Un autre arrêt stand, plusieurs arrêts stand, Vincent. Oui, la Corvette numéro 64 qui s'arrête à son boxe. Corvette numéro 64 de Tommy Milner, Nicolas Scandi et Alexander Sims. Elle s'arrête à son boxe. La 64 qui dégringole au 5ème rang de la catégorie GT Pro. Et un très bon chrono pour Mike Conway. La piste s'assèche. On est passé en dessous des 4 minutes pour la première fois depuis le départ. Avec un chrono de 3 minutes 58 secondes et 214 millièmes. Succession d'arrêts stand, puisqu'il y a également la Porsche numéro 91. Mais fait important en piste, Nick Dovris. Lorus numéro 26 est passé 2ème du classement des LMP2. Alors que là, à l'image, on est en train de suivre un duel AF Corsé. C'est toi, non c'est moi, non c'est toi, non c'est moi, se disent James Calado, Miguel Molina. James Calado est-il passé devant ? Il est avec la 51 et Miguel Molina est bien 2ème avec la 52. Et Bruno, les passages par la voie descente, c'est déjà pour changer les pneumatiques. Avec certains concurrents qui vont donc opter pour des pneumatiques pour piste sèche. C'est le cas notamment à l'instant de la Porsche Hub Auto Racing. Qui était parti avec Maxime Martin depuis la pole position de la catégorie GTE Pro. Et qui vient de changer de pneumatique. Là, oh là là, les pilotes AF Corsé là, waouh. Sincèrement, l'esprit d'équipe, oui mais après. La Porsche numéro 91 repartie également avec Jan Maria Bruni. La Corvette 64 et Mille Milner. Mais Moro Ras également est au volant de l'Horeca Duken Team numéro 30. Et Mike Conway, alors qu'il y a l'Aston Martin numéro 95 qui repart. Mike Conway améliore le record du tour en course. Après le 9ème tour, 3.55.598. Il faut être très honnête, on n'a pas tout noté à ce niveau-là. Mais je suis en train de me dire qu'on va en avoir beaucoup d'améliorations de record du tour en course. Pour les raisons que Vincent Cerruti a rappelé il y a quelques instants. L'assèchement de la piste. Et bien justement, jusqu'à temps qu'on ait une piste complètement sèche. Une certaine stabilisation à ce niveau-là. À mon avis, on va avoir beaucoup, beaucoup d'améliorations de record du tour. Et tant mieux. Absolument, Bruno Vandestic, vous avez raison. Et tant mieux. Et l'arrêt de la 709, la Glickenhaus 709 qui s'arrête à son stand. Elle passe 4ème avec Richard Westbrook au volant. Regardez bien, elle arrive du côté de son stand. Une amélioration pendant ce temps en catégorie LMP2. Avec Antonio Félix D'Acosta qui est passé en 3 minutes 50 secondes. C'est la voiture la plus rapide depuis le départ en LMP2. Antonio Félix D'Acosta pour la LMP2 numéro 38. Deuxième du classement général, voiture la plus rapide. 3 minutes 50 secondes, 540 millièmes pour boucler un tour complet. Le passage de la 8 qui n'était pas très rapide d'ailleurs à l'instant devant les cellules de chronométrage. Et puis la 708 à son stand, vous l'avez vu. Oui, allez-y Thomas. On change les pneus aussi, les slick pour la Glickenhaus. A noter concernant la différence de rythme que l'on a des pneumatiques différents pour les concurrents hypercar et les concurrents de la catégorie LMP2. Donc peut-être des pneus qui se comportent un peu mieux dans ces conditions actuelles qui nous expliquent pourquoi la LMP2 est aussi pour l'instant la catégorie la plus rapide en piste. C'est Antonio Félix D'Acosta qui est l'auteur de ce chrono de 350-540. En effet, Thomas Bastin et en effet, Vincent Siruti. La Toyota, alors que les arrêts se multiplient. On va y revenir dans un instant, la Toyota perd-elle beaucoup de terrain sur la voiture du Team Jota ? Son avance, alors qu'elle est dans son dixième tour, est de 40 secondes. Mais à titre indicatif, la Toyota de tête de Mike Conway, dans son précédent tour, a été cinq secondes plus lentes que l'Horeca Jota d'Antonio Félix D'Acosta. L'arrêt de la Ferrari numéro 52, de la Porsche numéro 79, également à un tout droit d'une Porsche DMC Protoracing. Oui, avec le numéro 77, je crois. Oui, 77 exactement, la Porsche 911 RSR qui est une prise d'échappatoire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de surveiller la consommation, bien sûr, des voitures, et notamment chez Toyota, qui normalement s'arrête au bout du douzième tour. Alors là, on a eu trois tours au ralenti depuis le départ, donc on pourrait s'attendre à des ravitaillements chez Toyota au bout du treizième, quatorzième tour, là. À moins, Vincent, qu'on l'anticipe un tout petit peu si la piste s'assèche rapidement et que des pneus à pluie, comme l'équipement pneu de départ, s'avèrent inadaptés. Alors, on verra bien, mais c'est complètement vrai ce que vous disiez. Les deux tests se valent en fait en ce moment. Soit on va jusqu'au bout, soit on anticipe. Oui, Thomas ? Oui, en tout cas, Bruno, je vous rejoins, c'est fort probable, puisqu'on voit vraiment tous les concurrents, pratiquement, qui rendent la Ferrari numéro 52, la Corvette numéro 63, et également, on a l'une des Aston Martin Vantage, également, qui revient. On a vu rentrer Lorenz Vanto, également, sur la porte, Winner Tech numéro 79. Alors, Thomas, puisque vous êtes dans les stands, regardez bien chez Duquesne. Mais Mororas, qui s'était arrêté une fois, est parti en tête à queue, et il est revenu à l'instant au stand. Donc, peut-être avec vous, voir si la voiture reste bien pleine piste, si elle est manœuvrée pour être rentrée dans le stand, je ne sais. Mais Mororas est parti tout à l'instant. Et il est donc revenu au stand. Antonio Félix Acosta, 3 minutes 50 secondes, c'est 540 millièmes pour l'équipage en tête. Et l'arrêt d'Antonio Félix Acosta, l'arrêt de la voiture aux deux-têtes du classement des LMP2. Donc, un arrêt très important. Il intervient après le 10e tour, l'arrêt de la Glickenhaus, numéro 708, c'est bien elle, Vincent Cerruti, que l'on voit. Oui, ça y est, la voici. Alors, son stand se trouve à l'extrémité de la ligne droite des stands. Et on se souvient que ça avait tapé à l'avant-gauche. On le voit d'ailleurs sur les images. Il va très certainement y avoir un changement de capot avant pour avoir de nouveau les 4 phares, les 4 lumières. On commence par un ravitaillement. Vincent, 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 la voiture sœur en partie en tête à queue. On signale que l'autre Glickenhaus est partie en tête à queue. La voilà à l'image. Oui, elle était manifestement partie en tête à queue, ont indiqué les commissaires. Elle est repartie, tant mieux, mais elle était en tête à queue. Oui, Thomas. Retour de Robert. La Toyota 8. La Toyota 8. La Toyota 8 au stand. Et la Glickenhaus numéro 700, oui, effectivement. Alors, est-ce que l'on a préparé, bien sûr, le capot ? Ça va très, très vite. Vous allez le voir sur les images, ces voitures qui sont prévues non seulement pour aller vite sur un tour, mais aussi pour être réparées le plus rapidement possible. Autrement dit, vous allez le voir, lorsqu'on va retirer le capot avant, on desserre à l'avant, et j'imagine... On n'avait pas les images malheureusement, mais on desserre simplement deux écrous, on retire deux attaches, et puis c'est l'entièreté du capot qui vient et qui va être remplacé par un capot complet, y compris, bien sûr, les phares. Donc, ce n'est pas seulement le phare que l'on va changer, mais bien tout le capot avant de la Glickenhaus, numéro 708. Donc, Richard Westbrook, coupable de ce petit excès d'optimisme au moment d'aborder la chicanale au coup de départ. Merci beaucoup, Thomas Bastin, en direct de la pitlane avec la 708. Donc, vous l'avez vu, qui s'est arrêté à son stand, ravitaillement carburant, on a changé le capot avant, et en plus de cela, 10 secondes de pénalité suite à la décision de la direction de course, en conséquence, évidemment, de l'accrochage qu'il y avait eu. En début d'épreuve, on s'en souvient. Quelle heure est-il ? 16h48. Nous en sommes déjà à 48 minutes de course. Voilà, du côté des stands, on travaille actuellement ici avec le numéro 31 sur l'Horeca Gibson du team WRT. Attention, parce qu'on retire les pneus intermédiaires pour passer en slick. Ça va très, très vite. Voilà la nouvelle amélioration du côté des LMP2 pour un... Alors, attendez. Et Vincent, on l'a dit, Nicolas Lapierre, meilleur tour en course. Nicolas Lapierre. Et Nicolas Lapierre qui améliore en 3'49, 192. Bruno, 3 minutes 49 secondes, 192 millièmes pour Nicolas Lapierre sur l'alpine Elf Matmut qui fait un très, très bon chrono. Ah oui, c'est génial de voir Nicolas Lapierre en plus revenir en 3ème position. Revenir en 3ème position. On prend beaucoup de plaisir chaque année de 4 ans du Mans, mais je trouve que cette course-là nous offre un scénario génial. Évidemment, il y a des équipes qui ont connu de la détresse, j'irais presque jusqu'à dire de la souffrance quand on voit une voiture partie en tête à queue. Mais alors, sincèrement, waouh ! Quelle première erreur, mais dantesque ! Alors là, celle-là, on ne l'oubliera pas. Nicolas Lapierre qui ne s'est pas encore arrêté au stand. Et l'on va rappeler avec... Ah ! L'arrêt de la Toyota numéro 7. L'arrêt de la voiture de tête, Thomas Bastin. L'arrêt de la Toyota numéro 7. 10 tours, c'est pour les pneumatiques, visiblement. 11, 11 même. 11 tours, oui. Dans le 11ème tour, en effet, vous avez raison. Donc en fait, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. On en profite, on passe en slick et en même temps, ravitaillement carburant. Il n'y aura pas de changement de pilote ici sur la 7. Il faut aller très, très vite. Donc Mike Conway va continuer. Absolument. La Glickenhaus avec Olivier Pla est repartie. Et l'arrêt a été assez bref, en fait. On a 1 minute 51. C'est plus long que la concurrence, mais ça aurait pu être pire, je tentais de dire. Alors attention, je vais juste te dire une chose. Avec l'arrêt de la Toyota numéro 7, mesdames et messieurs, première heure de course, une voiture P2 va passer au commandement. Ah non ! C'est l'Alpine ! L'Alpine passe en tête ! L'Alpine passe en tête ! Nicolas Lapierre, l'arrêt de l'Aurus, de Nick Devris du team G-Drive, fait que Alpine est en tête dès 24 heures du Mans. Onzième tour à l'instant entamé ! Nicolas Lapierre, Alpine en tête dès 24 heures du Mans. Après la Toyota, il va commencer à la numéro 7, juste pire pour changer les pneus et pour mettre de l'eau dans la voiture. Maintenant, nous avons l'Alpine avec Nicolas Lapierre qui se passe dans la race. Mais juste quelques secondes, derrière lui, il y a la première Toyota. Et dans la catégorie hypercar, nous avons ensuite le Glic House Racing avec le start numéro 7.0.9, qui est en position 7.0. Et puis nous avons le Toyota avec le start numéro 8.0. Et puis le deuxième Glic House Racing avec le start numéro 7.0.8. dans la catégorie hypercar. Oui, les Glissades qui se succèdent, l'Horeca Inter Europol numéro 34 qui est parti en tête à queue. L'arrêt à l'instant de Norman Nato pour Real Team. Et Vincent, on parlait de météo tout à l'heure, je vais un message à la direction de course. A few drops possible at times next 15 minutes. Donc les 15 prochaines minutes, on n'est pas à l'esprit à l'abri par bon de nouvelles coupes de pluie. Nicolas Lapierre en passant pour entamer son 12e tour en tête. On a profité pour améliorer le record du tour en course. Il l'a fixé en 3 minutes 48 secondes et 808 millièmes. Des pilotes à ne pas avoir observé d'arrêt stand. Il y a Nicolas Lapierre et Romain pour ce 24 d'Irobe by Graf. Pas du d'arrêt encore pour la Ferrari Inception Racing qui est passé devant. Ben Barnicotte est parvenu à prendre l'avantage sur la concurrence. Alors il y a eu l'arrêt de la Ferrari Cetillard pour un premier changement de pneu en plus évidemment du ravitaillement carburant et en ce moment des voitures qui n'étaient pas forcément en haut de tableau même si Ben Barnicotte on le sait être un pilote de grand talent Thomas Bastin ne dirait pas le contraire. Des voitures en G2A qui n'étaient pas forcément des têtes d'affiche en pratique pour s'illustrer Inception Racing la Ferrari 71 en tête avant son premier ravitaillement 24e du général Yeroun Black Mullen inaltérable numéro 20 numéro 388 pardon mais en 27e position et très important bonjour aux spectatrices de nouveau Michel Gatting l'équipage féminin 3e du classement en GTE âme l'équipage féminin alors que rentre au stand la Ferrari leader en GTE donc ça fait que les femmes en GTE vont passer 2e sauf arrêt évidemment de la Ferrari de Michel Gatting et puis j'aimerais également rappeler parce que c'est très important c'est avec Richard Mill le président de la commission d'endurance de la FIA qui est là sur le podium Tatiana Calderon est très bien partie Tatiana Calderon est avec l'Horeca numéro 1 en 22e position amélioration encore du tour en cours c'est Ben Hanley à l'instant qui vient de le réaliser avec l'Horeca Dragonspeed numéro 21 3,44,182 petit éclaircissement Bruno par rapport à certains changements de pneumatiques et notamment dans la catégorie l'MP2 où plusieurs pilotes étaient partis avec des pneus intermédiaires alors qu'une équipe on nous a confié qu'on avait imaginé à un moment que en fait la neutralisation allait durer plus longtemps et que Derek Bell resterait plus longtemps devant le flotton et qu'il aurait plus de tours derrière la voiture de sécurité d'où ce choix mais il est vrai que dès lors le choix des pneus intermédiaires et qui peut expliquer entre autres certaines figures on se souvient Thomas Thomas l'arrêt de l'Alpine l'arrêt de l'Alpine numéro 36 au stand 12e tour donc un changement de leader il va falloir surveiller la durée de l'arrêt de l'Alpine l'arrêt stand de la numéro 36 donc après son 12e tour et évidemment la progression de la Toyota numéro 7 alors où est-ce qu'elle en est la Toyota numéro 7 et bien je crois qu'elle vient déjà de passer en tête mais oui effectivement puisqu'elle était pas très loin au niveau du placement des voitures malgré ce décalage de presque un tour compte tenu des arrêts ravitaillements et notamment de l'arrêt un peu anticipé de la 7 par rapport à l'Alpine donc la numéro 7 repasse en tête la numéro 7 repasse leader après donc ce 12e tour la voiture la voiture la voiture la plus rapide depuis le début de la course vient de passer en deuxième position c'est la Jota en catégorie LMP2 la numéro 38 avec Antonio Félix d'Acosta qui profite de l'arrêt de l'Alpine de l'arrêt de Nicolas Lapierre pour passer en deuxième place alors que l'Alpine repart la Jota numéro 38 passée en 3 minutes 41 secondes et 764 millième d'autres améliorations au chrono un peu plus loin ah oui la voiture la plus rapide désormais c'est la Toyota numéro 8 à l'instant Sébastien Bouhimi qui est passée en 3 minutes 35 secondes 877 millième et qui remonte au classement le voici désormais à la quatrième place l'Alpine est cinquième Nicolas Lapierre repart en cinquième position 謝謝 nous erleben un grand un grand il y a 4 6 6 6 3 10 12 12 12 un peu de pluie dans les prochaines 15 minutes si on peut le voir ou si la soleil s'éclenche et on peut le voir où les gens qui sont en 10 minutes sont assez vite dans les boxes pour changer le rythme mais ce que vous voyez c'est un très bon renne dans la LMA une sortie de piste ah oui le russe, je drive, pardon Roberto Meri sortie de la piste dans les es de la forêt j'ai terminé votre phrase Jean-Pré-Cyprien la suite la suite la suite la suite il y a très passionné la situation de la suite de la pluie a été récord Cela fait que nous avons vraiment un très bon renneau et nous allons maintenant dans la zone 2. Nous allons avoir une slow zone. Une slow zone qui nous est informée à l'instant du côté de la zone numéro 2, c'est-à-dire entre la montée entre les estes de la forêt et le terre trop rouge. La course est lancée depuis bientôt une heure. Nous sommes dans la 59e minute de ces 24 heures du Mans haletantes. On va se répéter, mais je trouve que c'est une première heure comme jamais on a eu. C'est franchement exceptionnel, exceptionnel le passage de la Toyota numéro 7. Alors on revoit également ce replay du côté des GTE Pro. On s'est fait une frayeur chez Ferrari. La 51e et 28e. Et l'on retrouve en ce moment en vitesse lente car c'est normal, il y a un slow zone. Rappelons-le, devant la Toyota numéro 7 qui est bien la voiture de tête. Allez-y Cyprien et on va refaire un classement très complet. En tout cas vraiment aller à l'hyper essentiel dans 30 secondes quand il sera tout pile 17 heures. Il n'y a pas de panique. Si vous regardez sur le grand écran et que vous voyez que la voiture est très lent, c'est grâce à la zone slow zone, qui est dans la zone numéro 2. Donc on va commencer par le Dunlop Bridge, qui va vers l'est de la forêt. Donc il n'y a pas de panique. La voiture est juste en train de faire ce qu'il y a d'habitude, ce qui veut dire la zone slow zone, grâce à la voiture de GDRIVE. On peut voir la voiture avec la numéro 25, l'Oris Gibson, qui est dans le Gravette. Attention, la Glicon House numéro 709 est partie en tête à queue. Elle est partie en tête à queue avec une voiture qui est temps de repartir. Elle était en tête à queue. Je ne pense qu'elle ne voulait pas s'arrêter au stand, mais Richard Westbrook n'a pas pu maîtriser sa voiture. En passant, la chicane Ford. Il repasse à l'instant. Après, je pense, ce sursaut émotionnel aussi qu'il a dû y avoir dans la tribune motule du raccordement. Et attention, ensuite, on arrive en slow zone. Lorsque l'on est dans le secteur des estes de la Ford. Tout simplement, alors que l'on voit ici les images caméras embarquées. Ah, je crois que c'est la 29 aussi. On dit donc à freler la correctionnelle dans la chicane Ford avec la Glicon House. Je pense qu'ils étaient côte à côte, Bruno. Ils sont arrivés côte à côte. Alors, si vous me permettez une petite réflexion, tout de même assez amusante, c'est que durant toute la semaine du côté de chez Glicon House, du côté de chez Alpine, on a dit Toyota est favori, on va être là. On ne doit pas commettre l'erreur et on doit être prêt à profiter de n'importe quelle erreur. Et puis finalement, ces pilotes de course restent des pilotes de course. Une fois que le feu passe au vert, une fois que la voiture s'est retirée, eh bien, c'est full attaque. On a vu une petite erreur et on sait qu'il n'est pas au coutumier du fait de Nicolas Lapierre. On a vu une petite erreur, enfin deux même de Richard Westbrook. Comme quoi ces pilotes restent des êtres humains. Et comme le disait très bien Vincent Cerruti et comme vous le dites souvent aussi, Bruno, finalement, c'est ça qui est beau. Le Mans, c'est avant tout une histoire humaine, une aventure humaine. Et ça se confirme encore aujourd'hui. Absolument. Et Thomas, un pilote qui va repartir après justement ce droit à l'erreur. C'est numéro 25 et l'Horus. Roberto Méry, j'en regarde sur le classement. Et cette voiture est redescendue à la 59ème place. À la 59ème place. Voici donc, il est 17h01 à la pendule officielle Rolex dès 24h du Mans. Voici, mesdames et messieurs, un point classement. Ce que l'on va faire, c'est détailler le top 5 pour chacune des catégories. Que justement, chacun puisse pleinement bien apprécier ce qui se passe. La voiture de tête est donc la Toyota numéro 7. Mike Conway a déjà donc une heure de pilotage. Il est dans son 14ème tour. Il devance Antonio Félix d'Acosta qui est leader du classement des LMP2. Avec l'horeca du team Jota, l'écart est de 44 secondes. 968 mm entre ces deux voitures. Vous pouvez vous poser la question. Même s'il va y avoir la slow zone qui va être retirée. Mais la Toyota est-elle forcément plus vite que la P2 ? La réponse n'est pas vraiment. Même si en fait, alors que la Toyota numéro 8 vient d'améliorer pour le record du tour en course. Juste avant que Mike Conway ne soit obligé évidemment de ralentir un peu avec la slow zone. Lui et Antonio Félix d'Acosta tourner à peu près en 3'39. Donc des chronos dans la même seconde pour la leader du général et la leader des P2 qui est deuxième. Mais à l'instant, Sébastien Bumi avec la Toyota numéro 8 qui est en troisième position. vient de tourner en 3'32'280. Sébastien Bumi qui vient en effet de tourner en 3'32'280' et donc passer bien plus vite. On va guetter quelque part tous les chronos. L'instant d'un premier tour complet sans slow zone pour bien apprécier le vrai rythme de chacune de ces voitures. Nick Devris qui n'est pas un tendre et Nicolas Lapierre pareil. Ce sont les pilotes qui en ce moment sont les 4 et les 5e du classement. Nick Devris avec l'orus G-Drive et Nicolas Lapierre avec la catégorie Percar et l'Alpina 480 qui est donc comptée en 5e position. Suit Guilho van der Garde pour le Racing Team Netherland, 3e LMP2, 6e du général. Romer Koubissa à 6 secondes du Racing Team Netherland avec l'Horeca WRT. Il est donc 7e du classement général. Et Will Stevens, 5e P2, 8e du général avec l'Horeca du Panis Racing. Olivier Plain pour Glickenhaus est en 11e position, numéro 708. Richard Westbrook également pour Glickenhaus, numéro 709, est en 14e position. Les écarts entre voitures en deux têtes. On va encore guetter un tour complet supplémentaire pour les voitures au moins du top 5 que vous voulez redonner. Vous souhaitez intervenir Thomas ou j'ai malentendu ? On va continuer effectivement le classement. Mais on peut vous dire qu'il tombe quelques gouttes, quelques fines gouttes de pluie pour l'instant sur la plate. Rien de très inquiétant pour l'instant. Mais voilà, on est parfois peut-être, contrairement à ce que disait Vincent il y a quelques minutes, On est peut-être pas encore tout à fait sortis de cette zone de perturbation. En effet. L'association SRT 41, la filière Frédéric Sausset. Bravo à Mathieu Laet. Et naturellement de nos encouragements aussi à ces deux coéquipiers. Takuma Oki et Nigel Bailly. Dans la mesure où ils sont en 23e position. Mathieu Laet donc pour ce relais de départ brillant. Les premières GTE Pro. Et là aussi, à l'image. Oh là, attention à un replay en effet. Ouh là, Porsche numéro 72. Oh là là, ça s'est passé ici à la première chicane dans cette séquence replay. On ne l'avait pas vu forcément tout cela. Mais qu'est-ce qu'il y en a eu quand même des contacts durant cette première heure. Ça a été quand même extrêmement fort. Allez, on va revenir donc à la catégorie des GTE Pro. Vincent Sirruti. Et donc la voiture de tête. Et bien, c'est une américaine. Oui, absolument. Bruno Vandestic. C'est une américaine. L'américaine officielle. Emmenée en ce moment par Tommy Milner. C'est la Corvette numéro 64. Qui est poursuivie à moins de deux secondes. Par la Ferrari de la F Corsé. La numéro 52. Deuxième de la catégorie LM GT Pro. Arrive ensuite avec le numéro 79 à la troisième place de la catégorie GT Pro. La Porsche 911 RSR numéro 19 du team WeatherTech Racing. Le tiercé de tête maintenant pour les voitures en GTE AM. C'est à la 35ème position que l'on trouve la première d'entre elles. Et là, c'est un pilote à dur à cuire. C'est Niklas Nilsson qui est au volant de cette voiture. Le jeune coéquipier qui accompagne évidemment dans cette aventure du GTE AM. François Perraudot. Et bien sûr, aller sur Rovera. Niklas Nilsson qui n'a peur de rien. Et passé leader. 35ème position. Julien Andlauer. Avec la Porsche DMC Pro Racing. Suit 36ème du Général. Un écart de 10 secondes entre ces deux voitures. Et Matteo Cressoni. La première des Ferrari de chez Iron Lynx. Qui est en 3ème position. A 11 secondes de la voiture de tête de sa catégorie. La première Aston Martin. Est celle de Nikitim. Engagée sous les couleurs Aston Martin Racing. La numéro 98. Antonio Fuoco. Un moment vu dans la première heure. En tête des GTE AM. Est à la 5ème place. Giancarlo. Physique est là. Qui s'est bien battu durant cette première heure. Est à la 6ème position. Avec la Ferrari F Corse. Suit Felipe Fraga. Pour le team TF Sport. Regarde les positions. Pour les deux équipages 100% féminins. Et mettre en avant la 19ème place des GTE AM. Pour l'équipage 85. Et la numéro 1. Où est-ce qu'elle en est la numéro 1 ? Et bien Tatina Calderon. Est en ce moment 21ème du Général. Et 16ème du classement à l'MP2. Et ça continue à aller très très vite. Puisque Sébastien Buemi. Vient d'améliorer à l'instant. Le temps le plus rapide depuis le départ. Le chrono le plus rapide depuis le départ. On est en dessous des 3.30. 3 minutes 29 secondes. Et 508 millièmes pour Sébastien Buemi. Sur la Toyota numéro 8. Qui est 3ème du classement général. Avec 58 secondes de retard. Sur l'autre Toyota. La Toyota du Gazoo Racing numéro 7. Qui est en tête de ses 24 heures du Mans. Qui est dans son 16ème tour. Et en sandwich. Les deux Toyota prennent la Jota de Antonio Félix d'Acosta. La numéro 38. Qui tourne quant à elle en 3.37.340. Et la jonction va être faite entre Antonio Félix d'Acosta. Et Sébastien Buemi. Plutôt dans l'autre sens. Sébastien Buemi d'Acosta. Sébastien Buemi pardon. Qui revient sur Antonio Félix d'Acosta. L'écart 4 secondes entre ces deux voitures. Ce sera le temps fort des prochains instants. Et là on est en train de retrouver en ce moment à l'image. L'excellent Will Stevens. Chez Panis Racing. Voiture qui est également en couleur de mécénat. Chirurgie cardiaque. Rappelons-le. L'équipe du coeur Panis Racing. Et il me paraît à l'aise là dans ce relais. Peut-être un petit peu plus que Robert Coubissa. Qui arrive au freinage de la 2ème chicane. La chicane Michelin dans les Unodières. En jeu la 4ème place des P2. Et en catégorie GT Pro. Un écart de moins d'une seconde. Entre la Corvette Racing numéro 64. Tommy Milner. Donc Corvette en tête de la catégorie GT Pro. Et poursuivie à moins d'une seconde. A une seconde. 154 millièmes désormais. Par la Ferrari de l'AF Corsé. Pilotée par Miguel Molina. Wow. Une Glickenhaus serait fumante. Une Glickenhaus. Signalée fumante. Et oui. Ce serait la numéro 708. Où est-elle ? La 709 arrive. Deuxième chicane d'une Audière. Une Glickenhaus. Signalée fumante. Sans pouvoir vous en dire plus dans l'immédiat. Alors qu'en même temps. Je regardais comme vous toutes et tous. L'évolution de l'écart. Antonio Félix d'Acosta et Sébastien Bémy. Une seconde. Trois. Une seconde. Trois. Là on va bientôt avoir un passage en deuxième position de la Toyota. Et de toute façon. Si tel est le cas. Ce sera une logique respectée. La Glickenhaus. Les deux sont entre Mulsanne et Indianapolis. Pas le sentiment qu'il y ait trop de difficultés cependant. Même si les commissaires ont évidemment indiqué qu'il y avait ce dégagement de fumée. Et sans doute ce qu'on aurait retrouvé c'est la position et de la Toyota. Numéro 8 là. Voilà. Merci à la réalisation. Excellent. Et bien c'est l'une droite des stands. C'est l'une droite des stands. Avec les appels de phares qui sont passés par Sébastien Bémy. Qui revient en contact d'Anthony Félix d'Acosta. Il va y avoir dépassement la Toyota. C'est évident. L'hypercar est plus vite que la LMP2. Descente vers les S de la forêt. Sébastien Bémy bientôt de retour en deuxième position du classement général. A un peu plus de 55 secondes de la Toyota numéro 7. Qui est en tête. Et ça va se jouer sans doute là dans les Unodières. Le premier tronçon. Voilà. Sébastien Bémy qui déboîte. Sébastien Bémy qui passe. Sébastien Bémy qui récupère la deuxième position. Les Toyota GR010 du Toyota Gazoo Racing sont les voitures 1 et 2 du classement général désormais. Alors qu'elles sont toutes les deux dans leur 17ème tour. L'écart. 55 secondes. 9 dixièmes. Marie Conway, Sébastien Bémy donc 1 et 2. Et en ce moment, regardez la bataille là. Elle est vraiment très forte entre deux pilotes qui ont fait de la F1. Tous les deux. Robert Kubica et Will Stevens qui prend l'avantage. Le pilote Panisse Racing mais c'est la chirurgie cardiaque. C'est un passage à l'instant en 7ème position du classement général mais à la 4ème place de cette même catégorie auquel nous venons d'assister. Nicolas Lapierre vient de doubler Nick Dovris donc l'Alpine numéro 36 est en 4ème position. Les leaders en ce moment du général et en hypercar. Mike Conway, Toyota numéro 7. En LMP d'Antonio Félix d'Acosta. Horeca, Jota, 3ème du général. En GTE Pro, la Corvette numéro 64. Tommy Milner, 26ème du général. En GTEAM, la Ferrari de Niklas Nilsson avec AF Corset. Elle est en 35ème position. Quelques messages sur les écrans. 1, 2, 3, c'est parti. Il faut rester évidemment avec nous. Bonne après-midi. L'écart entre la Corvette en catégorie G... Oh pardon. ... 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 Effectivement, ce point rageur passe en l'instant même leader de la catégorie GTE Pro. Sous le regard admiratif de tout le staff AF Corset et notamment de Sam Mörd. Et la corvette pour la réplique, la corvette pour la réplique avant le freinage de la chicane Michelin. La P2 qui les a rattrapés, la voiture du team Inexport alors qu'il y a des arrêts stand à l'instant. Oliver Webb notamment avec Art Bratis-Sanova qui s'arrête et la Ferrari Inception, c'est Ben Parnicote qui rentre au stand. Déjà des arrêts pour les deuxièmes ravitaillements semble-t-il pour ceux qui étaient déjà rentrés précédemment et peut-être de manière un peu anticipée d'ailleurs pour changer les pneumatiques et passer au post-dick. Forcément on a des relais qui sont pour certains déjà un peu décalés. Et Thomas Bastin, tout porte à croire que le prochain passage de la Toyota numéro 8 s'accompagnera d'une amélioration du record du tour en course. Parce que là sincèrement, secteur 1, secteur 2, il est hyper vite Sébastien Bumi. Et chez Corvette Racing, on ne baisse pas les bras entre Mulsanne et Indianapolis. Tommy Mineur a essayé de tous les côtés de prendre l'avantage sur la Ferrari. Miguel Molina ne se laisse pas faire. Et Lorenz Vendor qui est derrière avec la Porsche est le premier spectateur de ce bras de fer. Mais en fait ce n'est pas un duel, on a bien en tête une véritable triangulaire, voire un match à quatre. Regardez James Calado, voilà qui est là pas loin. A globalement 4 secondes, on a les 5 secondes de la Ferrari, soeur en tête de la catégorie GTO Pro. Oui, nous avons dans la catégorie GTO Pro, l'IF Corsi avec un start de 52. Juste derrière, le premier Corvette avec un start de 64, Tommy Mineur. Et juste après ça, le premier Porsche, la Tour de l'Etat pour Lorenz Vendor. Et ces trois cars, vous pouvez voir sur la grande scène, sont dans une seconde après une heure et 24 minutes de la race. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il a fait un travail super, très, très difficile à traverser, mais il a fait très bien. Et nous avons mis en place un bon position. En plus, c'est parti de voir, il va y avoir une très bonne combattre. Il va y avoir une très bonne combattre. Ce qui est vraiment intéressant pour les fans, c'est que les trois manufacteurs sont dans la 3e. comme ça, c'était déjà le cas dans la partie. Et ça ressemble à très près, tout le monde se sent comme ça. Ils sont poussés pour tout ce qu'ils ont ont. Et c'est ce que nous voulons voir dans cette grande race. Ça signifie que ça sera 100% du début jusqu'au début ? Comme toujours. Comme toujours. Merci beaucoup. Voilà, Sam Bird qui dit, c'est très, très excitant de voir. Bravo à Miguel Molina pour le bon travail effectué, nous dit-il. Et puis, on lui disait, tiens, les trois constructeurs qui se retrouvent tous les trois aux avant-postes. Il dit, oui, mais voilà, ça va être très, très serré. Ce sera du 100% du départ à l'arrivée, comme d'habitude. Comme d'habitude, en effet. Et des arrestants de l'arrêt de Alex Lean. L'arrêt de Alex Lean. L'arrêt également de la voiture du team Inter Europol Compétition. Donc l'Horeca numéro 34 qui rentre au stand. Et d'autres arrêts, Alex Brundle également. Un Oliver Jarvis pour Riti Compétition. L'arrêt de Ben Handley pour Dragonspeed. Simon Trumer également, toujours dans le classement des LMP2. Avec la voiture du team PR1 Motorsport Mathiazon. Cette association entre le Panis Racing et le team américain. Deux voitures stylisées par Laurent Minguet. On rappelle que la course est très, très bien partie pour le Panis Racing. Will Stevens toujours à la lutte pour le top 5 des LMP2. Quatrième. Il a pris l'ascendant sur Robert Kubica. Et il est en ce moment à quelques 7 secondes de Guido van der Garde. Et c'est reparti pour Oliver Jarvis sur l'Horeca de l'équipe Ritzi Compétition. Avec ce petit mot très sympathique d'un fabricant de voitures miniatures. Qui a mis sur la voiture en elle-même. Mon cher Bruno. Alors vous savez qu'habituellement les voitures c'est 1,43ème. 1,18ème. Et bien ici sur l'aileron de requin comme on l'appelle. Sur le capot arrière de cette Horeca Ritzi Compétition. Il y a donc le nom du fabricant qui est Tamiya en l'occurrence. Et qui a mis 1 bar 1. Donc Tamiya à l'échelle 1 sur 1. Parfait. Alors faites un peu de place dans votre vitrine s'il vous plaît Bruno Mondestik. On essaiera de vous en avoir une pour Noël. Ah chouette alors. Vivement ce moment-là. Et le passage Thomas Bastin de Sébastien Bumi. Avec un tour en 3 minutes 27 secondes. Et 966 millième. Le record du tour en course. L'arrêt de Marco Sorensen pour le High Class Racing. Et cette Horeca LMP2 numéro 20. Vous savez celle qui était restée coincée sur la grille de départ avec les roues arrière qui est tournée dans le vide tout simplement. Heureusement tout est rentré dans l'ordre pour une voiture qui est en ce moment. Où est-ce qu'elle en est en effet la numéro 20 du High Class Racing. Considérée qu'elle est en 26ème position. Mike Conway et Sébastien Bumi sont dans leur 22ème tour. Un écart de 49 secondes. Alors que Richard Westbrook va se faire tirer l'oreille. En effet un drapeau avertissement pour lui pour dépassement busif des lignes blanches de chaque côté de la piste. Donc attention. Les commissaires et les caméras ont montré quelques passages de la Glickenhaus numéro 709. Trop souvent les 4 roues de l'autre côté de la ligne blanche. Côté droite ou gauche de la piste. C'est donc un avertissement qui est passé à l'instant aux pilotes de la Glickenhaus. Quelques arrêts. L'arrêt de Will Stevens. L'arrêt de Will Stevens pour le team Panis. L'arrêt de Guido Vandergaard également numéro 29 avec Horace Team Netherland. L'arrêt de Robert Kubisa qui est au volant de l'Horeca Team WRT numéro 41. Memo Horace pour le team du Ken. L'arrêt de Robin Freins également numéro 31. La deuxième des voitures du Team WRT. Et attention les deux voitures de la formation vont s'arrêter finalement ensemble. La 31, la 41. La 41 son stand mais la 31 arrive tout de suite. Ah il y a du soleil. Ça fait du bien. Il y a un passage de Sébastien Buemi en 3'27'966. L'arrêt à l'instant de Tatiana Calderon. Les couleurs du Richard Mill Racing Team 15e position. Sébastien Buemi 21e tour. 3'27'966 pour Sébastien Buemi. Donc le record après le 21e tour. Allez d'autres arrêts. Et c'est vrai qu'il y a une famille dont on a peut-être pas encore beaucoup parlé jusque-là. Ce sont les Magnussen père et fils. Kevin Magnussen rentre au stand avec la 12e place du classement des LMP2. La 17e du Général. L'arrêt de Kevin Magnussen. Le pilote Peugeot Sport qui dans un an sera là avec la 9X8. L'Alpine numéro 36 est en troisième position. Elle est en ce moment à 1'20' de la Toyota de tête à son volant. Nicolas Lapierre vient de tourner en 3'29'923. Ce chrono est le meilleur temps qui a été relevé depuis le départ pour l'Alpine numéro 36 en troisième position. La voiture de la tête des LMP2 est l'Horus G-Drive numéro 26. Il y a eu l'arrêt d'Antonio Félix d'Acosta mais qui est reparti. Cela fait donc déjà 90 minutes de pilotage, de temps de présence au volant. Pour Antonio Félix d'Acosta, la situation en GTE Pro désormais. La Corvette Tommy Milner lâchée par la Ferrari et rattrapée par la Porsche du team WeatherTech Racing. Lorenz Vanthor qui est revenu dans les gronds de la Corvette. On passe à l'instant le virage Porsche et attention aussi carrière James Cardo avec la Ferrari qui a tendance aussi à se rapprocher de ce duo que Tommy Milner et Lorenz Vanthor forment en ce moment. Diane Maria Bruni numéro 91, 30ème position, 5ème du classement GTE Pro. On rappelle que les Corvettes numéro 63 et Porsche numéro 92 sont en 32, 3ème place du Général et donc 6, 7ème de leur catégorie. Et Maxime Martin avec la Porsche Motor Racing numéro 72 donc 36ème. L'arrêt de Nick Devries dans un instant et même dans l'immédiat. Avec le russe numéro 26, Nick Devries au stand. Par conséquent la place de leader. Il y a besoin également une Glicon House, Vincent Cerruti qui s'arrête. Oui Bruno Vandestic avec Richard Westbrook qui s'arrête avec la Glicon House 709, une voiture qui était 7ème à son stand. Et les voitures qui sont respectivement 6ème, 7ème et 8ème sont toutes les 3 à leur boxe. C'est le cas pour la G-Drive Racing numéro 26 qui est 6ème, la Glicon House Racing 709 qui est 7ème et la Jota numéro 26 qui est 8ème. Amélioration pour Mike Conway à l'instant sur la Toyota de tête. La Toyota numéro 7 passée en 3 minutes 29 secondes. 644 millième, c'est la première fois qu'on est en dessous des 3,30. Ah non, ce n'est pas la première fois, autant pour moi puisque Sébastien Guémi avait réalisé le meilleur chrono en 3,27, 966 dans le 21ème tour. Et on va mettre en avant également, ah, alors qu'il y a l'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de la Toyota numéro 7. Effectivement, je pense qu'on les a fait, moi j'avais noté après le 11ème tour, 11 et 11,22 puisque là c'est le 22ème passage pour l'arrêt de la Toyota numéro 7. Donc voilà, 23ème tour et 2ème passage par les stands pour la Toyota de Mike Conway qui va rester au volant de la Toyota. Mike Conway reste au volant de la Toyota. Nicholas Nielsen avec la Ferrari numéro 83, toujours leader d'encrassement des GTE-VAM. Julien Andlauer et le TMC Proton Racing numéro 88 en 3ème position. Giancarlo Fisichella avec la Ferrari F Corseo, la 2ème Toyota qui rentre au stand. L'arrêt de la Toyota numéro 8 également et donc pour terminer aussi le classement dans les GTE-VAM. Giancarlo Fisichella à F Corseo, héroïque dans la première heure, héroïque depuis le départ en fait, est en 38ème position mais donc 3ème de sa catégorie. Voilà les deux Toyota, regardez cette image, quand la 7 reprend à la piste, la 8 arrive dans la foulée et s'arrête aussi pour un ravitaillement. Et Vincent Cerruti, il n'y aura pas de changement de pilote je pense donc c'est un 2ème arrêt aussi pour la Toyota numéro 8. Pour Sébastien de Buemi qui est en piste depuis le départ et qui va repartir dans un instant. Ce que vous venez de voir, les trois petits ronds nettoyés par le mécanicien, et bien sûr tout simplement les petites lumières, vous le savez maintenant désormais, qui nous permettent de savoir si elles sont dans le top 3 les voitures de leur catégorie. Et en l'occurrence là il y avait un rond qui était allumé, un rond rouge, pourquoi ? Parce qu'elle est en tête de sa catégorie et en tête des 24 heures du Mans. Et le retour en piste de la Toyota numéro 8, c'est vrai que c'est important de le rappeler, ce que vous disiez, les fameuses LED positions. Donc pour rappel, quand une voiture n'en a pas de pastilles allumées, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le tiercé tête de sa catégorie, tout simplement. Si elle en a une, c'est qu'elle est en tête du général ou bien de sa catégorie 2ème, 3ème, 3ème. Mais à partir de la 4ème place, pas de pastilles de position. Ah, une pénalité infligée à la 72. C'est le numéro du département, mais c'est ainsi. C'est Maxime Martin qui va devoir passer par la case de stand. Thomas Bastin, je vous en prie. Oui effectivement, Bruno Rondustic avec l'un des roues malheureux quelque part de début de course. C'est Richard Westbrook qui est à nos côtés. Bruno, on peut ? Allez-y, allez-y Jean-Pierre, allez-y, allez-y. Richard, il a été un start très difficile en conditions difficiles. Oui, c'est vraiment difficile. Je veux dire, c'est la première fois que j'ai driven la voiture dans l'eau. Je pense que c'est la première fois que j'ai runné dans l'eau. Et c'est assez brutale là-bas, je dois dire. C'est la voiture assez lively à la meilleure des moments. Et oui, c'était très, très difficile. Mais c'est devenu très duré, mais c'est devenu plus et plus confortable maintenant. C'était tellement difficile à voir au début. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Olivier, ma t-mite et le Toyota. Mais il n'y a pas beaucoup de visibilité à l'autre. Mais le track conditions sont devenues mieux maintenant. Plus, on a plus tard et plus. Je ne suis pas à l'intérieur de la voiture. On les slicks, c'est sûr. Je veux dire, c'est vraiment très difficile. Oui, on a quelques problèmes dans le cockpit. Avec le radio et le rear-view camera. Aparte de ça, nous allons continuer. Vous avez le contact à la première fois. Vous avez le feeling que vous n'avez pas à l'intérieur que les autres. Est-ce que c'est possible ? Oui, nous étions sur un très dur, très dur. Mais je me sens que c'était le bon moment. Pas pour la première fois, c'est sûr. Mais c'est certain que c'était dur. Je n'ai pas le contact avec le Toyota. C'était Olivier. C'était juste devant moi. Mais avec le spray, vous ne pouvez pas vraiment dire ce qui s'est passé. Mais je veux dire, c'est le racer. Je suis surprenant qu'ils aient le green quand ils l'ont fait. Parce que la visibilité était vraiment mauvaise. Mais c'est le racer. Nous tous voulons le racer. Donc je comprends. Donc nous allons continuer. Et nous allons continuer. Nous allons continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Richard Westbrook qui nous parlait donc de la difficulté de ce premier relais, disait-il. Effectivement, avec cette piste très, très glissante. Notre voiture est très vivante, disait-il. Elle bouge beaucoup. C'est la première fois que j'ai piloté la voiture sous la pluie. C'est vrai. Forcément, ce n'était pas le plus simple. Il faut bien l'avouer. Je suis surpris, pour être honnête, qu'ils aient donné le départ. Parce que la visibilité était relativement réduite malgré tout. Et c'était compliqué. Alors, il nous rappelait. C'est Olivier Pla, apparemment, qui avait touché, nous dit-il, la Toyota. Oui. Au moment du départ. Je pensais que c'était lui. Dans mon vouloir à vie, je pense, Richard Westbrook. Ah, là, oui. Qui disait, oui, le contact, c'était avec la Toyota. On était avec des pneus qui étaient des pneus wets, durs, disait-il. Donc, pour des pistes s'asséchantes. Ce n'était peut-être pas le meilleur choix pour les premiers tours. C'était probablement le bon choix, ceci dit, pour l'ensemble du relais. Voilà, on continue. En tout cas, c'est le message que vous voulez faire passer il y a quelques instants, Richard Westbrook. Et l'arrêt de l'Alpine en même temps. Thomas Bastin, l'arrêt de l'Alpine Nicolas Lapierre. Et l'arrêt de cette Alpine, alors que passe la Toyota numéro 8, nous amène à confirmer que la Toyota repasse en deuxième position. Voilà, Nicolas Lapierre qui va repartir dans une poignée de secondes. sans doute pour son dernier relais. En ce qui concerne, en tout cas, son temps de présence, évidemment, depuis le départ. Donc, l'instant effectivement d'idée de réservoir et j'ose penser que la prochaine fois, moins que, il descende de la voiture et qu'il y ait les premiers changements de pilote. Rappelons que la course est lancée depuis 1 heure et 41 minutes bientôt. Que les Toyota numéro 7 et 8 sont 1 et 2 du classement. séparés de 43 secondes et 932 millièmes. L'Alpine numéro 36 est en troisième position dans le même tour que les deux Toyota. à peu plus d'une minute dix, sans doute une minute quinze à peu près. La première DLMP2, la quatrième place, c'est l'horeca du Team Jota, avec Antonio Félix d'Acosta qui joue également les sprinters endurants. avec cette voiture dans le même tour que la Toyota de tête. Nick De Vries pour G-Drive Racing. Cinquième numéro 26 avec le Russe, deuxième du classement DLMP2. Et la troisième place, c'est pour le Racing Team Netherland. Et la place de leader également dans le classement Pro-Am. L'important de le rappeler pour la seule catégorie LMP2, ce classement Pro-Am. 29 est le numéro de l'horeca du Racing Team Netherland. Ils sont donc à la sixième place, les leaders Pro-Am. Oui Thomas. Philippe Sineau, à nos côtés, le Team Manager de l'équipe Alpine. Philippe, eh bien quel début de course ? Oui dans tous les sens de terme, ça a été un peu rock'n'roll comme on dit. Il a fallu survivre au premier signe, c'est ce qu'on a fait. On a une petite alerte avec Nico, avec un tête à queue mais sans aucune qualité. Voilà, on est retourné dans des conditions un peu plus normales et que l'on préfère, que tout le monde préfère je crois. Et on rentre dans la course en mode un peu plus normal. Vous aviez dit qu'il faut surtout faire la course parfaite, essayer de pousser Toyota à l'erreur. Quand on a mis la pluie tout à l'heure, on s'est dit que c'est peut-être une opportunité de leur mettre la pression. Bon, la pluie ça met la pression à tout le monde. Et encore une fois, à 320 km heure dans les lunaires sous la pluie. Je vous assure que le faire se prête donc. Non, c'est pas une façon de mettre la pression à Toyota et ça ne jouera pas en notre faveur. En tous les cas, merci beaucoup Philippe Sineau qui reste là bien attentif. Évidemment, on reste en embuscade quoi qu'il arrive pour cette Alpine. Et le manager qui est Philippe Sineau qui est récompensé avec le Trophée Spirit of Le Mans. Voilà, pour cet esprit du monde qu'il défend lui aussi toute l'année, qu'il valorise par l'engagement de ses voitures. C'est un tout le Trophée Spirit of Le Mans. Clairement, c'est un bel état d'esprit qui anime le team Signatec. Signature, Signatec avec aussi de belles références en monoplace. Mais là, ce que l'on adore, c'est l'aventure Signatec en endurance avec Alpine. Tellement, tellement de belles pages d'histoire encore à écrire. Et on l'espère aussi avec le classement hypercar dans lequel Alpine continuera de jouer les prolongations. Il y a un autre grand constructeur français qui arrive, c'est Peugeot. Mais ce duel entre les deux grandes références françaises que sont Peugeot et Renault avec Alpine. A l'époque, déjà en 78, il y avait des WM Peugeot. Mais évidemment, ce n'était pas le même niveau d'engagement. Mais ce qui serait le duel entre les deux grandes références françaises avec les grandes marques attendues aussi en hypercar. Pour les prochaines années, c'est quand même quelque chose qu'on adore. Et bueno, je m'interroge sur ce qui s'est passé pour la Corvette numéro 64 qui vient de repartir des stands, mais qui a dégringolé au classement alors qu'elle était en tête de sa catégorie. Il y a encore quelques tours de cela. Nous avons les deux AF Corset, les deux Ferrari 488 G2 Evo qui sont en tête de la catégorie LM GT Pro. La 52, la 51, respectivement première et seconde. Arrive ensuite la 79 qui est troisième de sa catégorie. Il s'agit là d'une Porsche 911 RSR engagée par le WeatherTech Racing. Mais alors pour les Corvettes, la 64 est donc sixième. Et puis un peu plus haut, on retrouve la 63 qui est quatrième. Mais la 64 jusque-là était en tête de sa catégorie. Oui, alors comme elle est en un tour d'installation, Tommy Milner en s'arrêtant et vu la faiblesse des écarts, le moindre à restant pour un ravitaillement de routine fait que vous devez chuter un instant dans le classement. Mais pour revenir sur cette excellente remarque, vous avez remarqué, c'est à croire qu'ils nous ont écoutés, que les pilotes AF Corset, Miguel Molina, Lorenz Vantor, WeatherTech, Antonio Garcia, la 63 et même Kevin Estre avec la Porsche numéro 92, s'arrête en même temps, ce qui fait que Phénomène Ascenseur, l'arrêt des uns favorise la remontée des autres. Et il est possible que Tommy Milner retrouve place dans le trio tête des GTE Pro, là dans les trois, quatre prochaines minutes. À suivre donc et amélioration pendant ce temps pour James Calado. James Calado qui améliore en catégorie LMGT Pro avec l'AF Corset, la numéro 51 et un très très bon chrono pour la Ferrari 488 GTE Evo, numéro 51, passé en 349, 127, c'est son meilleur chrono depuis le départ. L'arrêt de la 54 pardon Bruno, l'arrêt de la Ferrari 488, de l'AF Corset numéro 54 à son stand, l'arrêt aussi de la 57 pendant ce temps, engagé en catégorie LMGTE AM, elle aussi, le Kessel Racing, donc la 57 à son stand. Il y a du monde dans les stands. Il y a de beaux casques aussi, celui-là est beau. On se demandait d'ailleurs messieurs si du côté du Corvette Racing, on n'a pas volontairement essayé de décaler les pit stops d'un tour pour éviter justement que les deux voitures ne puissent se gêner en rentrant en même temps dans la voie d'est-on, ce qui est quelque chose qui arrive assez régulièrement en début de course. Il est toujours un peu risqué pour une équipe de faire rentrer ces deux voitures absolument en même temps. Et ceci peut-être pourrait expliquer l'arrêt un peu précipité ou en tout cas un tour plus tôt. Absolument et merci pour cette très bonne analyse Thomas Bastin. Pour revenir aussi sur presque l'inquiétude qui a été exprimée par Vincent il y a quelques instants, parce que je sais que Vincent vous pensez aussi à Doug Féan quand on parle du Corvette Racing, qui était tellement présent au Mans, dans l'esprit en tout cas, lui qui était à la tête de cette formation. On voit qu'Antonio Garcia est déjà revenu à la 34ème place, la 4ème du classement des GTE Pro. Vous savez que ce groupe de tête se tient en ce moment en un petit rien en fait. Globalement Antonio Garcia il est à 1 minute 30 de James Calado, mais comme il y a eu des arrêts il faut ensuite prendre le temps de se remettre en rythme. On va attendre un tour supplémentaire de tout le monde pour avoir vraiment une idée de ces écarts entre leader second 3 et 4ème du classement des GTE Pro. Ce qu'on peut dire en synthèse c'est serré tout simplement. Les voitures du tiercé de tête hypercar se tiennent également en 1 minute 13. 1 minute 13 c'est le retard que Nicolas Lapierre a sur Mike Conway qui est leader. L'arrêt de Marco Sivrid, l'arrêt de la Porsche du Absolute Racing, le pilote allemand avec Alessio Piccardiello et le pilote indien Androa Rianto. Et les arrêts de ces derniers instants en GTE 1 permettent de voir Julien Glauer qui pilote depuis le départ la Porsche numéro 88 passer en tête ou repasser en tête de cette même catégorie avec la 29ème position devant Antonio Fluoco à l'écouleur du 7 et la Racing. Alors qu'il y a de la bataille vraiment à tout niveau dans ce classement y compris de la catégorie des GTE AM. Regardez la bataille en ce moment dans ce groupe là vous avez l'Aston Martin de Nikitim numéro 98 qui est en ce moment à la lutte avec un Michael Jensen doublé par Jerouni Blackmullen avec la Ferrari Rinaldi Racing numéro 388 et celui qui est un petit peu la locomotive de ce groupe là n'est autre que Matteo Cressoni avec la Ferrari noire apparemment jaune. C'est une voiture du team Iron Links, l'arrêt ravitaillement qui va bientôt se terminer pour la Ferrari numéro 51, ex-leader des GTE Pro. Au 27ème, Daniel Serra va vraisemblablement profiter de l'arrêt ravitaillement de la Ferrari numéro 51 pour passer devant. Regardez, regardez comment en ce moment entre l'Aston et la Ferrari on essaye de prendre l'aspiration. En fait l'avantage ici il est pour Nikitim cependant qui est à la 7ème place du classement AM qui je crois vient de doubler la Ferrari en tout cas la doubler juste auparavant. Ils sont tous rattrapés par Nicolas Lapierre. Nicolas Lapierre revient, tente de se faufiler dans le trafic. Attention à la prise de risque, la prise de risque au virage d'arnage pour le pilote Alpine qui évidemment doit regarder comment les pilotes qui les rattrapent anticipent eux-mêmes la remontée de l'Alpine et en même temps perdre le moins de temps possible sur les deux Toyota qui ne sont pas inaccessibles mais qui sont en tête. Trois voitures à un instant de front et en même temps voilà avec la Ferrari, la Ferrari numéro 388 du Rennel des Racing. Iroun Mlek Molen en a profité pour se porter à la hauteur de Matteo Cressoni mais n'est pas parvenu à le passer et c'est Nikitim maintenant qui sonne la charge avec l'Eston Martin et qui a derrière lui, qui a derrière lui l'oreca Team SRT 41 de Mathieu Lahaye qui voilà réussi à se placer et à passer les GTE AM que nous suivons ensemble. Voilà Mathieu Lahaye dans la ligne droite avant la chicane Ford, s'intercale entre la Ferrari Iron Lynx et la Ferrari Rennel des Racing. À la pendule officielle Rolex des 24 ans du Mans, nous sommes avec 1h50 maintenant de course écoulée. Si vous voulez faire un petit point je vous en prie. Merci Bruno, un petit peu en anglais peut-être sur le classement. Donc nous avons aussi dans la catégorie hypercar les deux Toyota qui sont leading après 27 laps après 1h50 minutes. Donc la voiture qui est le numéro 7, qui a été conduit depuis le début depuis le début. Et juste derrière Sébastien Bouhemi, le mec de la Suisse, qui est en train de la voiture numéro 8. Et juste après, nous avons l'Alpine avec le start numéro 36. Et en position 4 et 5, nous avons les deux Glicgenhaus, Olivier Plais et Romain Dumas, qui sont environ 2.5 à 3 minutes après le car. Le car est aussi en position 1, 2, 3 dans le classement overall. Et en position 9 et 14 pour le Glicgenhaus. En LMP2, le Toyota de Antonio Félix Acosta, le car qui est en train numéro 38, est en 4e position dans le classement overall. Et en 1e sur LMP2. Juste derrière, Nick de Vries, en la Jeep Drive Racing, est en train numéro 36. Il est 4 secondes derrière le 1e sur LMP2. Et en place 3, avec le team de la waist dans le Netherlands. Le car qui est en train de la voie de Guido van der Gaulle. Il est en place numéro 6. Mais en 1e sur sa propre category. Les trois 3 sont aussi le Toyota, qui start numéro 38. Le G-Drive, le 26. Et le racing des LMP2. Avec la voie de la voie de la voie de la RD tenemos! Nous avons les F-Corsé Ferrari avec les startes numéros 52 et 51. Ils sont dans le classement overall 28 et 29, mais ils sont 1 et 2 dans le GTE Pro. Sous-titrage par le 1er Porsche d'Earl Bemberg de WeatherTech Racing 79. Sous-titrage par le 1er Corvette. Nous avons beaucoup de changements pour les pit stops dans cette catégorie. Dans le GTI M, nous avons aussi le 1er car avec Nicolas Nielsen. Dans le place numéro 2, TF Sport avec Philippe Fragia. Le Aston Martin avec les startes numéros 33. Et juste derrière, Jérôme Blekemoulin pour le Rinaldi Racing avec les startes numéros 388. Comme vous l'avez vu dans les derniers minutes sur les grandes scènes, ils sont dans cette catégorie et ils sont en train de faire ensemble. depuis que le gaffe entre les 1er et les 5er sont 27 secondes. Donc tous les cars sont en train de faire ensemble. Donc vous pouvez voir que la route est en train. Et maintenant, nous avons plus et plus de temps sur la route. La route la plus rapide a été installée par Sebastian Bouioui avec car numéro 8. La route la 21e avec 3 minutes 27 secondes et 9.66. Thomas Bastin était dans les stands il y a quelques instants du côté de chez Glickenhaus. pour justement nous dire ce qu'il en est de l'ambiance dans l'équipe. Et le fait est que, bien sûr, la volonté est là. L'enthousiasme aussi, la détermination. Mais pour l'instant, ces deux hypercars sont quelque peu détachés vis-à-vis de la cadence des Toyota et Alpine. Mais que ceci ne soit pas mal interprété. Nous sommes aussi supporters de cette très belle équipe américaine. Et pour répondre à une question que vous pouvez évidemment légitimement vous poser. Mais où en sont les Glickenhaus ? En fait, la voiture d'Olivier Plat, détachée, c'est sévère comme commentaire. Vous avez raison de le penser parce qu'elle est 9e à 2 minutes 43 de la voiture de tête. Et Romain Indumas est en fait à la 14e place à 3 minutes 3. Et j'ai envie de vous dire, c'est là que cette catégorie hypercar a été bien pensée. Que le niveau des LMP2 a été bien calculé aussi. Et que les balances de performance sont bonnes. Parce que dans 5 minutes, nous aurons atteint le cap de la deuxième heure de course. Et je vais presque prendre un petit risque. Et vous savez que le top 20 en ce moment se tient en 3 minutes 23. Je n'ai pas les feuilles de classement de ces dernières années. Ce serait difficile de les reprendre et de calculer cela, de regarder. Mais en presque 2 heures de course. Voir le top 20, le top 20 se tenir en un tour. En 3 minutes 24 entre la voiture première et la voiture 20ème. A mon avis, je ne sais pas si ce n'est pas une première même carrément. En tout cas, presque 2 heures de course. C'est le top 20 qui se tient en 3 minutes 25. Moi, ça me paraît vraiment, vraiment être exceptionnel d'une part. Et limite inédit dans l'histoire de ces 24 heures du Mans. Quelques pilotes qui réalisent à l'instant leur chrono record sur un tour depuis le départ. Romer Thomery, avec la volonté de se rattraper aussi. Lui qui tout à l'heure était à l'origine d'une slow zone dans les estes de la forêt. Il est 32ème tour dans 3.35.212. Un chrono record perso pour Alex Brandl avec les couleurs inter-europole compétition. 16ème place, 3.36.171. Et dans le club des pilotes qui réalisent leur meilleur chrono sur un tour depuis le départ. James Winslow avec l'unique Ligier en LMP2 au couleur Racing Team India Eurasia. 3 minutes 40 secondes et 92 millièmes. Passage de la Toyota numéro 8. Le 29ème tour bouclé, 43 secondes et deux dixièmes. L'écart entre les deux Toyota. On en sent les premières LMP2. Quatrième position, c'est toujours l'horeca. La Toyota numéro 38. L'horeca qui est en tête. Les écarts. 20 secondes entre la Toyota 38 et l'Horus. G-Drive numéro 26. Nidovris. Troisième position pour Guilou van der Garde et le jaune jumbo du Racing Team Nederland. Numéro 29. Alors que Will Stevens et Alex Linn, Panis Racing et United Autosport se suivent en 4e et 5e position. Robert Kubisa et Robin Prines sont les deux pilotes WRT qui sont en LMP2 au 6e et 7e position. GTE Pro, là c'est AF Corsé qui prend les commandes avec la 52. Daniel Serra, Alessandro Pierguili sur la voiture soit en 2e. L'écart une seconde, 116 seulement. La Porsche WeatherTech numéro 79. Jarl Bember, 3e position. La première corvette est celle de Antonio Garcia. L'arrêt de la Ferrari numéro 388. L'arrêt de la Ferrari numéro 388. En ce moment, c'est la Porsche numéro 83. Des champions en titre. Palmarès et FIA WEC pour la catégorie GTE. Qui est en tête du classement 36e. C'est la Ferrari de François Perraudeau, de Niklas Nilsson et de Alessio Rivera devant l'Aston Martin TF Sport numéro 33 de Felipe Fraga. Et l'Aston Martin numéro 98. Toujours Nikitim au volant d'une voiture qui va tenter justement de permettre à Aston Martin de se succéder à lui-même au moins dans le palmarès des GTE AM dès 24h du Mans. En ce moment, les voitures du GTE AM, il y a quand même un écart non négligeable entre Niklas Nilsson et Felipe Fraga. Mais il est à noter que le top 10, par exemple, se tient en une minute. Ah, attention, on va préparer une slow zone. Une slow zone dans la zone 1, celle donc de la ligne droite des stands. Alors, il y aurait-il un élément de carrosserie à aller chercher ? Alors, vraisemblablement, un floppy marqueur de virage qui est à retirer, qui gêne évidemment, en tout cas, qui peut présenter une pièce dangereuse et qu'il serait dommage d'aller shooter. Parce que ça peut ensuite la projeter, on ne sait où. Bref, mais ce sera dans un instant cette slow zone à 18h30. Carilet à 18h, dès que c'est fini, on revient sur le classement. Voilà, attention, slow zone à l'instant. Passage de l'horeca. Saut 24. Voilà, dans le secteur 1 et 2, en fait même. Secteur 1 et 2. Donc, le numéro 39, ce 24 est Europe 1 et Graf. Le passage des Toyota, la numéro 7 et la numéro 8. Et regardez le passage des deux Ferrari. Voilà. La 52 et la 51, ça c'est une image forte. Daniel Serra, Alessandro Pierguilli. Voilà. Et alors que l'on retrouve aussi, au niveau des voitures du team United, à l'image en ce moment, la numéro 22. Qui, dans le classement, est un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas parce qu'elle est plus loin au classement qu'il ne faut pas la suivre. C'est Philippe Albuquerque qui a tenté de revenir sur Sean Jalel, avec l'horeca Jota qui est en 12ème position. Voilà, un rythme limité au niveau vitesse à 80 km heure. Finalement, ce sera sur la seule zone 1 et non, zone 1 et 2. Oh là. Attention, attention. Avec les deux Ferrari. Et un duel fratricide entre les deux voitures de l'écurie AF Corsé. Les deux voitures de l'écurie AF Corsé. Portière contre Portière. Il y a une Horus G-Drive qui est passée devant. Mais là, regardez bien, les deux Ferrari. Les deux Ferrari. La 52, la 51, la 52 qui était jusque là la voiture de tête. Et freinage. Première chicane des Unedières. Changement. C'est Alessandro Pierguilli, le récent héros des 24 heures de Spa. Qui passe en tête de la catégorie des GTE Pro. Alors que nous avons entamé la troisième en deux courses. On va y revenir tout de suite sur le classement. On a juste guetté l'évolution de ce duel, de ce bras de fer. Qui, regardez bien, va se poursuivre. Parce qu'effectivement, évidemment, le pilote deuxième, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il bénéficie de ce phénomène d'aspiration de la voiture qu'il a dépassé il y a un instant. Et voilà comment Daniel Serra reprend le bénéfice du leadership des GTE Pro à la deuxième chicane d'Unedières. Trop génial. Et ça se poursuit. Regardez bien, peut-être d'ici avant Mulsanne. Allons-nous voir Alessandro Pierguilli déboîter de nouveau. Et oui, le temps de prendre l'aspiration. Le passage de la bosse va-t-il faire l'intérieur au niveau du virage ? Il va tenter, il va voir cette odeur. C'est repasse devant ! Daniel Serra. Non. Ne tente pas le tout pour le tout. Quelques arrestantes pendant ce temps avec Robin Frinch, avec Sean Jallel pour Jota. United avec Philippe Albuquerque. C'est rentré au stand. L'arrêt de Ben Hanley chez Dragonspin d'Alex Brunel. L'arrêt de la Toyota numéro 7. L'arrêt de la Toyota numéro 7. Et l'arrêt après le 31ème tour. Thomas Bastin, je vous dirai cela, on regardera après. Mais en fait, le précédent arrêt était après le 23ème tour. Ce qui, moi je trouve, n'est pas très important. 31ème, 23ème tour. C'est peu, c'est peu pour la Toyota numéro 7. C'est peu pour la Toyota numéro 7. La Toyota n'aura même pas fait ses 12 tours. Voilà, la voiture est là sur les vérans. Qui se rattraque mieux que chez High Class Racing. La preuve, hop là, et ça va repartir. Ouais, la roue arrière droite. Y'a-t-il eu la seule roue à avoir été changée ? La roue arrière droite. Ouais. Y'a-t-il eu une perte de pression et une alerte ? La Toyota numéro 7 va peut-être même perdre la tête sur cet arrêt. Le précédent arrêt était après le 20ème tour. 8 tours après. Oh, et la pluie serait-elle de retour aussi ? Oh là là, on signale le retour de la pluie en même temps. On signale le retour de la pluie en même temps à Mulsanne. Le retour de la Toyota numéro 7. Changement de leader. Changement de leader. Alors ce sera, dans la réalité, après le 32ème, parce que la première voiture à avoir bouclé quand même le 31ème tour était la Toyota numéro 7. Donc changement de leader. Cet arrêt anticipé de la Toyota numéro 7 lui coûte la tête. Oui, la Toyota numéro 7 a été arrêté après seulement 8 laps. Normalement, nous pensons qu'elle arrêté après 12 à 13 laps. Mais cette voiture, c'était seulement 8. Ils ont changé d'une roue en arrière. Peut-être une petite puncture ou quelque chose comme ça. Ce qui signifie que la voiture amoureuse avec le start numéro 8, dirigée par Sébastien Bouyvi, est maintenant leading la race. Nous avons toujours les deux Toyotas devant l'Alpine et les Klikhaos. Juste pour vous informer aussi que les collègues de Mulsanne, à l'autre côté du train, sont en arrière. Oh, regardez sur ce replay, la Toyota numéro 8. Oh là là ! Et il y a eu, en fait, un heure, flanc contre flanc, avec l'Horeca d'Arnold Robin. Saut 24 d'Europe by Grave, ça s'est fait à la Dunlop. Décidément maudite pour Sébastien Bouyvi, alors que la Toyota numéro 8 venait de passer en tête. Et elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Mais alors, mais alors... Waouh ! Quelle émotion ! Avec une Toyota que l'on va suivre. Ici, nous sommes en caméra embarquée. Est-elle endommagée ? Non, apparemment pas. Elle donne l'impression, oui, de bien avancer. Mais oh, quelle émotion ! Quel choc ! Alors certaines personnes envoient des messages pour effectivement dire que parfois, l'arrêt de la 7, notamment, était peut-être une façon de profiter de la slow zone. Moins de monde. Bon, c'est toujours effectivement possible. Mais on a changé une roue sur la Toyota. A voir. En tout cas, cet arrêt de la Toyota a eu pour conséquence un changement leader. Mais ce qui est essentiel, c'est que Toyota reste en tête. Pour Toyota, évidemment. Avec Sébastien Buemi. Ensuite, il y a eu ce choc avec le Rekasso 24 d'Irbay Graf. En tenu Félix d'Acosta toujours le leader. Pour les voitures de la catégorie, l'MP2 en 4ème position. La Glickeunhaus de Olivier Plait à la 5ème place. Et Sébastien Buemi qui aura sans doute ici vécu son relais de départ le plus bousculé de toutes ses participations. 24 heures du Mans. Oh, il passe sur la droite de la piste. Qu'est-ce qu'il est... Pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Alors, est-ce qu'il a voulu effectivement que l'on voit mieux ? Je ne sais pas. Parce que si on se rapproche, on voit moins bien le chant de vie. C'est étrange. Sébastien Buemi en sortie de virage qui s'est ainsi rapproché du muret. C'est très intéressant le comportement de Sébastien Buemi avec la voiture numéro 8. Parce qu'en débutant, il est venu à la piste. Peut-être pour que les ingénieurs puissent avoir un regard sur la voiture après son contact avec l'MP2 en la cicane de Dadlam. On ne peut pas expliquer ce comportement étrange à ce point. C'est sans doute pour avoir une meilleure appréciation visuelle. Même si, en fait, en se rapprochant des fois, et par rapport à l'auteur de mur, l'inclinaison. Quand on voit aussi comment les... On va dire les... Enfin, il y a plusieurs façons de formuler la chose. Mais les couloirs de panotage et les banquettes de panotage sont aménagées pour regarder les voitures. Des fois, on peut peut-être voir moins bien quand la voiture se rapproche. Mais bon, c'est ainsi. Si vous avez envie de voir justement à quoi ressemble l'aménagement de ces éléments de direction d'équipe qui aménage donc une structure dans le couloir de panotage aller au musée des 24 heures puisqu'il est la reconstitution de celle du Toyota Gazoo Racing. Et le témoignage, justement, de Pascal Vasson qui, avec cette vidéo, vous explique ce qui est fait, qui prend place dans le couloir de panotage dans ces structures et quelles sont les décisions qui sont prises évidemment en fonction des événements. Le passage de Richard Litt avec la Porsche numéro 91. Il est dans son premier relais, Richard Litt. Il tourne à l'instant en 3 minutes 50 secondes, 674 millièmes. Jamais sur un tour depuis le départ. La Porsche numéro 91 n'avait été aussi vite. James Winslow pour le Racing Team India Eurasia avec la Ligier numéro 74. 3,40,0,91. C'est également le meilleur chrono qui a été relevé pour cette Ligier depuis le départ de ces 24 heures du Mans. Sébastien Buemi, même s'il a eu donc contact avec le Raqqa. Ce 24 d'Europe by Graf à la Dunlop, est le leader de ces 24 heures du Mans. La Toyota numéro 7, deuxième, est à 6 secondes. Deux dixièmes. Nicolas Lapierre est en troisième position avec l'Alpine, numéro 36, à 35 secondes. de la voiture de tête. La quatrième place pour la première LMP2 alors qu'il y a l'arrêt à l'instant de l'horeca du Team Richard Mines Racing. avec le passage de Tatiana Calderon dans les stands. Tatiana Calderon ramène au stand d'une voiture en 16ème position. Et tout va bien pour Sébastien Buemi. Alors on attendait le passage et de la 8 et de la 7. Et le chrono de Sébastien Buemi, même un petit peu plus vite que celui de Mike Conway. 3, 30, 252 contre 3, 31, 337. Donc c'est bien. On est pleinement rassurés. Alors qu'il y a des drapeaux jaunes. Une voiture en tête à queue. Et ça s'est passé au virage. Elle est repartie. Ça s'est passé au tertre rouge. Une voiture partie en tête à queue au tertre rouge. Mais qui a pu repartir. Un drapeau jaune retiré. En tout cas, c'est l'essentiel. Classement donc avec les Toyota numéro 8 et 7 en tête. Séparés de 7 secondes. L'Avine numéro 36 à la 3ème place à 36 secondes de la voiture de tête. La première des LMP2 et l'horeca du team Jota numéro 38. Quatrième place. Antonio Félix d'Acosta est à 2 minutes 7 de la voiture de tête. Il devance de plus de 14 secondes. La Grilkenhaus numéro. Alors, on va revenir un instant sur cette image. Oh là là. C'est une High Class Racing qui est partie en tête à queue. Qui affecte. Regardez bien ces quelques mètres là carrément en marche arrière. Alors, est-ce que c'est en fait récent ? Je ne suis pas sûr finalement que ce soit cette voiture-là qui soit sortie. Si c'était elle, High Class Racing. Ou est-ce que c'est une séquence, celle qui a été à l'instant rediffusée, qui a été filmée quelques instants plus tôt ? Dans tous les cas, que d'émotion chez High Class Racing. Et rappelons que s'il y a bien eu un tête à queue, c'était lequel il y a quelques instants, viendra Luterte au rouge. La voiture partie en tête à queue, a pu repartir donc sans dégâts. Et c'est l'essentiel. On va voir les grandes lignes. Vous voyez le match pour la position 6, 7, 8 et 9 dans la LMP 2-category. Alors, vous voyez, que les voitures, dans une viertel seconde, se trouvent. Et maintenant, on se trouve à 12, 13, 14 et 15 dans le total. Tom Longfist avec l'Horica Team Jota, numéro 28, 14e, tournant 334, 350. C'est le meilleur chrono sur un tour depuis le départ pour cette voiture. Loïc Duval est également dans son premier relais. Alors, en fait, voilà, ça c'est bien avec les réseaux sociaux. On va saluer David, qui confirme bien que la voiture partie en tête à queue sur ce secteur du circuit qu'est le virage du terreau rouge. Était donc bien, la numéro 20. Merci pour ces messages que vous nous envoyez aussi de temps en temps. Ça permet comme ça d'avoir d'excellentes infos. C'est parfait. C'est une complicité qui nous va franchement bien, ne changer rien. Richard Litz, à l'instant, en 3, 50, 658, réalise de nouveau son chrono record sur un tour depuis le départ. et un autre pilote qui vient de réaliser son chrono record sur un tour depuis 16 heures. Antonio Fuoco avec la Ferrari Settila Racing est en 41ème position. Nicolas Lapierre à 38 secondes de la voiture de tête. Antonio Félix d'Acosta pour Team Jota, quatrième à 2 minutes 10 de la voiture de tête. La Glickenhaus avec Olivier Pla suit l'Horeca Jota pour la 5ème position. L'horus de Team J-Drive figure, elle, avec Nick Dovris, 6ème place, avec Guillaume Rondergaard qui suit donc en 7ème position. Il y a un écart de 5 secondes, 7 seulement, entre ces voitures 2 et 3ème du classement des LMP2. Et puis, dans ce même top 10, il y a 8ème position romain d'humain pour le Glickenhaus Racing. Là, on est rentré avec cette caméra chez WRT. Charles Milésier était sur la droite de l'écran. Il y est fait, il y est sur la gauche. Et pourquoi les suivre ? C'est simple, c'est parce que là, vous avez un duel un peu comme chez AF Corset, mais entre chez WRT pour des places à précieux points dans le classement des LMP2. Robert Kubica, la 41. On voit une fringue juste derrière lui. Devant, il y a Alex Lean avec l'Horeca United Autosport. Voilà la voiture que l'on a en ce moment à l'écran. Il reprend un tour à la Porsche numéro 72. La voiture qui était meilleure d'en GTE Pro et qui avec Driss Vanter en ce moment évolue en 45ème position. Et derrière les deux WRT, il y a le team United Autosport et Felipe Albuquerque avec l'équipage numéro 22, 13ème. C'est parti. C'est parti. Une voiture signalée au ralenti. Une voiture à leur poste de 31. Nous sommes dans l'enchaînement des virages de la nouvelle portion. La Ferrari Inception. La Ferrari Inception Racing avec Brandon Hyreid, Holly Milroy et Ben Barnicott. est une voiture qui ne serait plus lente ces derniers instants. Et l'échappatoire de la Porsche GELF à GR Racing. La première chicane d'une autre hier. Et la 71, deuxième message, vigilance pour la numéro 71. Il y a un message relayé en texte sur les écrans pour K47-1, slow on track. Alors que cette voiture, à même un moment, était furtivement en tête avec les arrêts stand grâce au talent de Ben Barnicott. Et le voilà qui rentre au stand. La Ferrari Inception Racing. L'arrêt de Ben Barnicott. L'arrêt de Ben Barnicott. Oui. Que se passe-t-il pour la Ferrari Ben Barnicott qui figure en 47ème position. Alors que l'on va revoir ce ralenti. Mais là, c'était pour juste vous montrer que désormais, même si la couleur comme ça est trompeuse de loin, dans cette zone-là des fameux virages de la dite nouvelle portion après le pont, un pilote qui a bien regardé dans les retros. Il a bien fait Ben Barnicott. Il peut rouler ici. Ça a la couleur de gravier, mais ça n'est heureusement pas du gravier. Et ce qui permet comme ça de se mettre à l'abri. Et il y a des fois où je me dis est-ce qu'il rentrait sur la réserve cette voiture ? D'ailleurs qu'en fait Ben Barnicott... Ah non, est-ce qu'il y a eu une crevaison ? Ah oui, plutôt ça. Le pneu arrière droit. Le pneu arrière droit. On aurait pu un instant penser qu'il était avec un témoin de réserve, mais pas du tout. Le pneu arrière droit. Crevaison. Pour la Ferrari numéro 71 de retour au stand. Donc les Toyota, et notamment la numéro 8 de Sébastien Buemi, vient de se porter à la hauteur à l'instant de ces deux Zoreca WRT. Et là on sent un Robert Kubica un peu piqué au vif, qui ne peut pas être doublé par Robin Freins qui le suit en ce moment. Régeur Van Der Zand qui vient avec Inter Europol Compétition et l'Horeca numéro 34, réalisé un tour en 3, 35, 9, 98. C'est le meilleur condo pour cette voiture. Et la numéro 30 va devoir passer par à l'instant pour un drive-thru. voiture qui n'a pas respecté en fait l'entrée de la voie de décélération tout à l'heure, la numéro 30. L'Horeca Duquenne de René Binder, Mémor Horace, Tristan, Gomendy. En tête la Toyota numéro 8 de Sébastien Buemi. Deuxième la 7, Mike Conway. Quatre secondes, 7 entre les deux voitures. Troisième l'Alpine. Alpine Elf Matmut numéro 36. Nicolas Lapierre à 37 secondes de la voiture de tête. La quatrième position alors que la Glickenhaus numéro 708 rentre au stand. La quatrième position pour Antonio Félix da Costa qui quatrième est à 2 minutes 21 de la voiture de tête. Et devance de 26 secondes. Lorus G Drive Racing numéro 26. Cinquième du Général donc deuxième de sa catégorie. Nick De Vries qui est au volant. Il y a également troisième position pour les LMP2. Sixième du Général. L'Horeca du Racing Team d'Ederlande. Guylou Van Dergarde à 2 minutes 54 de la voiture de tête. La septième position pour Will Stevens. Et l'excellente Horeca Panisra. C'est numéro 65. L'arrêt de la Toyota numéro 8 à l'instant. L'arrêt de la Toyota numéro 8. Passé en tête il y a 4 tours de ceux-là. Et la Toyota numéro 8 rentre au stand après le 36ème tour. Alors que la pluie revient, c'est manifeste. Il commence à pleuvoir. Et voilà les chronos qui vont peut-être quelque peu se ralentir. Des messages réseaux sociaux qui le montrent. Il commence à pleuvoir dans le secteur du MM Arena. D'ailleurs je crois qu'on a vu aussi Hélène Roi Destand également. Notre petite plaque témoin sur le coffret de la pendule officielle Rolex. Pour ne pas le cacher au bout de la passerelle podium. Ondule en surface. Aïe aïe aïe. Alors qu'elle sera, là ça va être Cornélien le choix des pneus. Allez par exemple chez Alpine. On repart en pneus slick. Rappelons qu'il y a la possibilité d'avoir 3 textures de gomme en slick. Il dit qu'il y a des pneus inter. Mais pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Sébastien Buemi repart avec la Toyota numéro 8. Un arrêt. Voilà le dernier, je crois, 1 minute 18 entre l'entrée et sortie Void Destand. Donc la Toyota numéro 8. Si vous aviez des craintes, il ne faut plus en avoir son choc de tout à l'heure avec l'horeca numéro 39. So 24 d'Europe by Kraft n'a donc pas eu de conséquences sur elle. Et la numéro 39, ça va bien aussi. Vincent Capillère au passage vient de prendre le volant de cette horeca numéro 39. Premier relais. Premier relais pour Vincent Capillère. La Toyota numéro 7 repasse en tête. La Toyota numéro 7 repasse évidemment en tête. Évidemment dans la mesure où l'arrêt de la voiture sœur favorise donc le retour de la numéro 7 en haut de tableau jusqu'à son propre arrêt et ainsi de suite. Mike Conway et Sébastien Buemi pilotent depuis un petit peu plus de 2h20 désormais. L'arrêt de la voiture du team Duken numéro 30. Je crois presque dire l'arrêt de la Duken. Non, il n'y a pas de Duken en P2. Mais l'arrêt de la voiture du team Duken de René Binder. Le châssis Duken performant en catégorie LMP3. On l'a vu encore ce matin avec Claude Toulemant. L'arrêt également numéro 74. L'arrêt de la Ligier de James Winslow, de John Corbett et de Tom Clout. C'est James Winslow qui ramène la voiture. L'arrêt de la Ligier de James Winslow. L'arrêt de la Ligier de James Winslow. 18h26 et il y a preuve que oui, il y a eu quelques gouttelettes de plus. Mais ça n'a pas finalement freiné la cadence générale. On joue aussi avec ces quelques gouttelettes encore visibles quand la caméra dézoome. Oliver Webb avec Arpati Slava et l'Horica 16e général tournant 3.35752 à l'instant. C'est le chrono record pour l'Horica numéro 34 quel que soit le pilote. Reger Van Der Zandt, en l'occurrence l'auteur de cette performance. Sébastien Bumi resté, rappelons-le, au volant de la Toyota numéro 8. Alors que du côté de chez WRT, Robin Frintz a pris l'avantage du Robert Pulitzer. Et voilà maintenant que le Polonais ex-pilote F1 est sous la menace directe de Felipe Albuquerque et les couleurs du team United Autosport UAC. L'Horica numéro 22 en 11e position. Et l'on est prêt chez United Autosport pour mener à bien les passages au stand, ravitaillement, changement de pilote. Une équipe qui a trois voitures en course, la mieux placée pour United à la numéro 22 en 11e position. Voilà encore pour Felipe Albuquerque qui pourrait même bien passer 10e s'il parvient à déboîter avant Mulsanne. Il tente, wow, quitte à passer légèrement sur le côté et s'impose au freinage, s'impose au freinage. Oh, quelle manoeuvre audacieuse, mais l'audace paye pour Felipe Albuquerque. Le vainqueur à l'MP de sorte en championnat LMS sortant. De toute façon, United Autosport l'année dernière a tout gagné. Et Felipe Albuquerque, qui a quand même très bien commencé à venir également dans le championnat américain IMSA, est en train de continuer sur cette même dynamique en passant à l'instant Robert Kubica et en passant en 10e position. Aïe, la pluie est de retour, oh là là. Là, alors que l'on signale la Stone Martin, peut-être d'ailleurs conséquence de la pluie. La Stone Martin numéro 777 qui a pris l'échappatoire à la première chicane. Attention à la pluie, attention à la pluie. Jusqu'à 18h38, signale très officiellement la direction de course sur base des données tout aussi officielles de Météo France. La pluie est retournée, la pluie est retournée pour au moins les 10 minutes. L'information que nous avons eu sur la direction de course. Donc, la pluie est retournée, aussi sur la ligne principale et sur l'autre côté des pneus. Il va être intéressant de voir combien de temps et de temps le pneu va être. A la pendule officielle Rolex des 24h du monde, 18h30, les Toyota numéro 7 et 8. 1 et 2 du classement, 1 minute 07 l'écart entre ces deux voitures. Alors que l'Alpine numéro 36 du Team Alpine Elf Matmut est en 3ème position à 1 minute 51 de la voiture de tête. L'Horeca Team Jota, toujours aux mains d'Antonio Félix D'Acosta. 38 son numéro, 4ème du classement général, donc en tête de la catégorie LMP2. Devance, Lorus G Drive, numéro 26 de Nick Devris qui la suit à 29 secondes. 3ème position des LMP2 en tête du classement Pro-Am, 6ème place du classement général. C'est l'Horeca Racing Team Netherland avec Guillaume van der Garde au volant. Guillaume van der Garde en 6ème position mais à 7 secondes. C'est la voiture du Team G Drive, la 7ème place pour l'Horeca Panis Racing de Will Stevens. La voiture du Team du coeur puisqu'elle porte aussi les couleurs de mécénat chirurgie cardiaque. Julien Canal, Will Stevens et James Allen en 7ème position. Devant l'Horeca United Autosport numéro 23 pour la 8ème place. Alex Lean qui est au volant de la numéro 23 pour le Team WRT. Robin Fringe est à la 9ème position. C'est la mieux placée en fait des Horeca WRT devant la 2ème United Autosport du classement à paraître. La United Autosport UAC numéro 22 de Philippe Albuquerque. Donc la mieux placée des United Autosport et 8ème. Cette 10ème place pour la 2ème des voitures de cette même équipe. Également 7ème position du classement LMP2. Alors que nous avons à la 11ème place l'Horeca WRT numéro 41. Robert Kubisa toujours au volant. Devant 12ème position l'Horeca du Team Jota de Tom Blomqvist. 13ème place Louis Duval avec l'Horeca Real Team numéro 70. 2ème du classement Pro-Am. Attention mesdames et messieurs au changement et drapeau jaune au Tertre Rouge. La 18 partie en tête accueillée à l'image. Elle va pouvoir repartir. Voyez attention au vibreur. Elle repart la numéro 18. Elle repart la numéro 18. Oh oui effectivement elle était en contact avec l'Aston Martin station numéro 777. Qui rentre peut-être un petit peu trop tôt dans le virage. La 18 était là, voulait passer au freinage. Et l'on voit que c'est quand même tendu tout cela. Les voitures donnaient l'impression, celle que l'on a en ce moment à l'image, de passer comme sur des heures en tout cas très prudemment à la première chicane d'une eau d'hier. Et vous allez dire mais quelles sont ces voitures ? Il y a du Project One dans l'air. Il y a également du Spirit of Race avec Mathieu Griffin et Francesco Castellacci. Et même Matteo Cairoli. Matteo Cairoli en l'occurrence pour la Porsche Project One. Alors que Francesco Castellacci a relayé Giancarlo. Physique est là. Et l'on est avec les essuie-glaces. Alors attention, attention donc. Il va-t-il y avoir des arrêts anticipés. Je vous rappelle que dans le classement des GTE Pro, Alessandro Pierre Guidi et Daniel Serra sont 1 et 2 du classement 27 et 28e. La Porsche WeatherTech numéro 79. Et la première Porsche du classement continue de devancer sans trop forcer manifestement. Les deux voitures du Porsche GT Team. Kevin Estre pilote la numéro 92. Et il y en a droit à plein de contraste météo. Regardez en ce moment. Là ça s'est passé je crois du côté de la Dunlop à l'instant. Avec la Porsche numéro 91. Qui avec Richard Litz a un peu coupé la Dunlop. Mais comment ne pas faire autrement quand on arrive à une telle vitesse. C'est que la pluie en ce moment est en train de modifier complètement les conditions d'adhérence. Attention là pour les pilotes. Il pleut vraiment. Il pleut vraiment à 18h33. Et ça pourrait anticiper quelques arrestantes. C'est même une évidence. Il ne faut surtout pas évidemment que le classement ne change par perte de contrôle d'une voiture. L'Horeca 84, Association SRT 41, est apparemment en difficulté sur le circuit. Il doit continuer de rouler. Où est-ce qu'elle est ? Alors que l'on vient de préparer, on va mettre le circuit en slow zone. L'image paradoxale, un peu l'ordre de cycle parce qu'on a du soleil. Et en même temps, il pleut ici dans cette pitlane. Le soleil qui est juste devant vous d'ailleurs au-dessus de la tribune. Face à notre cabine et quelques gouttes. Rien d'inquiétant pour le moment. Dans les conditions plus actuelles, les pneus slick peuvent tout à fait faire l'affaire. Tout simplement parce qu'ils sont à des températures suffisantes qui leur permettent malgré tout de bien gérer. Il n'y a pas assez d'eau tout simplement pour évacuer, pour avoir besoin de rainures à proprement parler. Il faut simplement être un peu prudent. Et d'ailleurs, on revient du côté de la 49 de la famille Magnussen. On va mettre des pneus slick. Alors Thomas, attention, une sortie au terre trop rouge, voiture qui aurait heurté quand même. Ah là, c'est une Porsche, ce serait la GR. Mais surtout, et là vous pouvez aller chez Frédéric Sausset, sortie de piste pour l'horeca du Team SRT. Voilà, vous avez l'image maintenant du Team SRT 41. Une voiture et un pilote victime très clairement du changement d'adhérence. Et en l'occurrence, Takuma Aoki qui s'est fait surprendre. On est en train et la raison pour laquelle on a mis d'ailleurs le circuit en slow zone grâce à ce tracteur et bras élévateur de prendre le temps de sortir la voiture du bac à gravier. Et nous avons eu une Porsche qui était pour nous, elle a 86. Donc là, c'est bien la confirmation que c'était la Porsche GR Racing de la formation qui associe Michael Wainwright à Benjamin Parker. Il y a Tom Gamble qui est donc sorti de la piste quelques instants après la sortie de la numéro 84. Là, c'était de Tertre Rouge, la Porsche numéro 86. Les confirmations, Bruno, que toutes les voitures qui rentrent à l'instant dans la voie des cendres partent toutes avec des pneus lisses. Donc des pneus totalement slick ou totalement lisses comme vous préférez, mais en tout cas des pneus pour piste sèche. Alors c'est vrai que la direction de course le disait tout à l'heure, selon les infos de Météo France, on est dans une fenêtre humide de 10 minutes. Donc oui, effectivement, avec la température de pneus et leur qualité désormais reconnue par tous les pilotes. On voit les circonstances de la sortie de piste de le racquet numéro 84. Un pilote japonais qui a peut être accéléré trop fort en sortie de Shikam Nanop. Donc sachant qu'il va y avoir dans quelques instants atténuation de la pluie à l'arrêt d'une Toyota. Cependant, l'arrêt de la numéro 7, je crois. Oui, la numéro 7. L'arrêt de la Toyota numéro 7. Attention, c'est important, Thomas Bastin. Vous, si vous n'êtes pas loin de la numéro 7, voir ensemble quelle nature de pneus l'arrêt de la voiture de tête. Ce seront des pneus slick, une fois encore et sans grande surprise. Pour l'instant, ce sont quelques gouttelettes. On va changer de pilote pour la numéro 7. Mike Conway qui s'en extrait. Et c'est l'auteur de la pole position pour la quatrième fois. Kamui Kobayashi qui s'installe à bord de cette numéro 7. Très bien. Donc changement de pilote et changement de leader aussi, c'est évident. Changement de leader avec le passage de la Toyota. Alors à la 84, bonne nouvelle. Merci les commissaires. Takuma Aoki, la voiture sortie du bac à gravier. La voiture sortie du bac à gravier. Et c'est bien parce qu'avec les systèmes adaptés aux pilotes n'ayant plus l'usage de leurs jambes, il a réussi à remettre la boîte en position neutrale, redémarrer le moteur, repartir. Bravo. Comme quoi les répétitions, les simulations, ça sert. La Porsche numéro 86 également, toujours au ralenti. Toujours au ralenti alors qu'elle a heurté le rail de sécurité un peu plus tôt. Côté gauche en sortie de virage du tertre rouge. Oui Thomas Bastin ? Petite question, vous aviez parlé d'un arrêt quelque peu précipité pour une Toyota tout à l'heure. mais j'ai pas retenu le numéro, est-ce que c'était la numéro 7 ? Oui c'était la numéro 7, oui tout à fait. D'accord, bien reçu. Alors que là la 8 passe devant. Voilà. Et fin de la slow zone, enfin passe devant. Nous, passe-t-elle en tête pour autant ? Et bien non parce qu'en fait la numéro 7 est partie avant. Alors que la 84 a pris l'échappatoire. Oui mais en ce moment il est vrai que cette voiture est en train après cet écart de trajectoire de Takuma Aoki de revenir au stand. Et c'est sans doute pour ne pas gêner les autres pilotes que le japonais a appris. Il y a l'échappatoire. La première Shikan, il y a une d'hier. Thomas Bastin est dans les stands. Cyprien Châtelain, je vous en prie si vous souhaitez aussi faire une synthèse de tout ça. On est impressionné par ce que Thomas Bastin a rapporté il y a quelques instants. La qualité des produits des manufacturiers. Parce qu'effectivement, même avec la pluie qu'on avait tout à l'heure. Personne vraiment où la Porsche 86 est partie tout à l'heure. Alors qu'elle rentre au stand je crois. La voici la Porsche 86. On va regarder dans quel état elle est. Côté droit, ça a l'air d'aller. Mais elle a heurté en fait les rails en sortie de virage du terreau rouge. Donc c'était côté gauche. On n'a pas eu de déformation des rails. C'est important de le rappeler. Donc le piloteur venu sans dérailler, si je puis dire. Et ça va être l'occasion de voir si vraiment les dégâts sont importants. Thomas, ça fait beaucoup de choses à vérifier dans les stands avec vous. Voici tout de suite un petit point avec vous. Tout d'abord Thomas Bastin. Et Cyprien Châtelain, pardon. On va s'en sortir, tout va bien. ... ... ... ... ... ... C'est parti pour le voler, il y a maintenant à 40 rues. Il y a maintenant, il y a Sébastien Bouhimi avec la starte numéro 8. Et il y a Alpine avec la starte numéro 36. Ce sont les 1.3 de la hypercar-categorie. Dans la LMP2 nous avons encore le Jota de Anthony Davidson avec la starte numéro 36. Il y a à place 4, mais en place 1. Il y a derrière Robert Kubica avec le Team WRT et derrière Franco Colapinto avec la G-Drive Racing. Vous avez vu, il y a un peu de plu, mais tout le team a décidé de continuer à 6. Ils ont droit, parce qu'il y a 10 minutes, il y a 10 minutes de pluie. Et les rèvres sont maintenant très bons et ont développé une so hause Hitze, que pour 10 minutes de pluie, il y a un peu de pluie pour 10 minutes de pluie. Et les rèvres sont vraiment élevés dans la GTE pro catégorie pour les 2 AF Corse, 51. Oui, je vais vous arrêter un petit instant. Deux voitures échouées à la Dallop. Deux voitures échouées à la Dallop. Alors les numéros, les numéros 18 et 38. La 38 également. Et c'est l'ex-voiture de tête des LMP2. Oh là là ! La 38 et Robert Kubica est en tête à l'instant des LMP2. Robert Kubica en tête des LMP2. On revoit les circonstances. Que s'est-il passé ? Ah oui, la Porsche part en tête avec eux. Oh, il arrive derrière le racaille. Il n'y a pas eu de contact entre les 2 voitures du tout. On a à croire que l'une a aimanté l'autre. Alors évidemment aussi, il y a une zone pluvieuse. Mais malheureusement, alors qu'on va passer ici en mode slow zone, tous les efforts, tous les efforts de Antonio Félix Dacosla sont partis malheureusement s'échouer dans ce bac à gravier. Alors on dit ça, évidemment, on ne jette absolument pas la pierre à son coéquipier Anthony Davidson qui était dans les tout premiers tours de son relais. Sinon peut-être même le premier tour complet, le deuxième qu'il a entamé. Parce que voilà, avec des conditions d'adhérence très précaires, c'était difficile de tenir la voiture. En plus qu'effectivement, on a vu la Porsche partir en tête à queue juste avant. Donc sans doute, une plaque un petit peu trop humide qui a fait ici deux victimes. Et la Porsche et l'Horeca numéro 38. Alors que l'on vient, et c'est tant mieux, de réceptionner aussi à son stand. L'Horeca numéro 84. La voiture de l'association SRT 41, filière Frédéric Sausset. Inspection de la voiture pour voir si tout va bien. Elle repartira dans les prochains instants. Soyons optimistes. Et quelle tristesse aussi de voir la 38 dans le bac à gravier. Ja Bruno, vous avez tous vu le SRT 41, qui a fait cette voiture de l'on est en train de l'envue. S'il est maintenant un reculé, d'un coup de l'envue, il a fait un peu plus un coup de l'envue. C'est le fait un coup d'un coup d'on, il a la voiture de l'envue, la voiture de l'envue. Il a l'envue et l'envue. On est là, on a l'envue et les GT Pros. On est maintenant deux fois les Ferraris. La Porsche 51 et 52. Et là, il est l'Eaule-Bomber dans le 1er Porsche, la starte de la nœuvre 79. Dans la GTAM il y a un Ferrari de l'Alf Corse avec le Start numéro 83, derrière le Ferrari de la Citilla Racing. Et il y a ce que c'est ce que c'est ce qu'est-ce que le TF Sport Aston Martin s'est-à-dire quetsche. Nous avons encore une slow zone, à cause de deux voitures, qui sont en train de l'arrivée. Ils sont en train de l'arrivée à la Deloppe, tant le Porsche comme le ancien driver de la LMP2, qui est en train de l'arrivée de l'arrivée. Merci beaucoup, Cyprien. Alors, on va passer quelques avertissements. Déjà, Francesco Castellacci pour le dépassement abusif de la ligne blanche, la fameuse route de course. Kamui Kobayashi à 18h44, pilote la Toyota numéro 7, qui est donc bel et bien restée en tête. Son précédent passage par l'instant ne lui a pas coûté cette position de leader. Par contre, la Toyota numéro 8 est à 10 secondes derrière, donc en deuxième position. La troisième place pour l'Alpine numéro 36, avec les couleurs Alpine Elf Matmut et André Negrao pour son premier relais. Il est pointé à 1 minute 46, un slow zone ou pas des Toyota, en tout cas de la Toyota de tête. La rêve de Robert Kubica avec l'horeca numéro 41 du team WRT et son arrêt stand va permettre un peu de passer en tête. Oui, je vous en prie, Thomas. Mike Conway, le leader de la voiture de tête à Nogote. Mike, tu étais le premier driver sur le 7. Je pense que ce n'était pas le plus facile de votre vie. , c'est probablement une deuxième partie de la voiture pour lesquelles vous devez-vous. Et bien, c'est un grand sort d'une de temps, l'air dans l' Dans le départ, c'est bien, je vais m'en 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 m'a 같이 dans le 2e. C'est très duré avec les pedestrians. Il y a des des plaisirs, beaucoup de slide sur le 2e, je peux pas vraiment m'en m'en m'a à Il y a beaucoup de temps, mais j'ai essayé de rester calme et de ne pas faire ce qu'il y a, et de gérer ce qu'il y a, vraiment. Est-ce que vous avez fait du tout le temps pour être confortable ? Oui, dans ces conditions, c'est mieux qu'à l'époque. En fin, je pense que c'était le bon call. Parce que dès que c'était le temps d'être dry pour les slicks, nous avons déjà fait 11 ou 12 laps. Donc, c'était pas bon. Vous avez revenu un peu plus vite dans les précédentes. Est-ce que vous avez fait un puncture ou quelque chose ? Oui, nous avons déjà fait un couple, sur la droite et la droite. Donc, c'est un peu drôle d'essayer de rester loin de les curbs, vraiment. Mais, oui, nous devons être attentifs. Je veux dire, nous ne faisons rien pour obtenir les punctures, mais nous avons fait un couple. Donc, malheureusement, nous n'avons pas trop perdu, ce qui est bien. Ok, merci beaucoup, Mike. Voilà, Mike Conway, très, très sympathique et qui nous disait effectivement, ça a été, on lui disait, ça n'a pas été le relais le plus facile de notre carrière. Il dit franchement, ça a même été l'un des plus difficiles, nous disait Mike Conway, avec des conditions, une pluie assez intense. Au moment du départ, on était parti avec des pneus complètement pluie, donc des full-wet, ce qui était un choix différent chez Glicconaux. On en a parlé avec Richard Westbrook tout à l'heure. Et il disait, on était avec des pneus full-wet, mais c'était le bon choix. Parce que quand les pneus ont commencé à trop se dégrader et ça commençait à glisser beaucoup, c'était plus ou moins le moment où on devait rentrer pour effectuer le plein de carburant. Donc le choix était probablement le bon et puis surtout, on voulait jouer la sécurité au départ d'une course de 24 heures comme celle-là. C'est ce qu'il fallait faire, nous disait-il. Et puis après, on s'est retrouvés en pneus slick, mais à l'inverse, on avait des pneus, donc des pneus lisses. Et la pluie a commencé à revenir, donc c'était un peu glissant. Mais voilà, il y a eu deux crevaisons, Bruno, donc on l'a bien compris, deux crevaisons, une à l'arrière gauche, une à l'arrière droite. Mike Conway qui dit, c'est assez surprenant parce qu'on essaie d'éviter les vibreurs malgré tout. Et on ne fait absolument rien qui puisse expliquer ces crevaisons, mais on en a eu deux. Donc voilà, un peu étrange, mais rien de bien grave puisqu'on avait des crevaisons lentes. Mais c'est bien une crevaison qui explique, comme vous l'aviez supposé d'ailleurs, qui explique le retour un peu précipité de la voiture numéro 7 lors du relais précédent. Cette fois, on a changé de pilote et c'est donc Kamui Koayashi qui est au volant. Merci beaucoup Thomas Bastin pour cette excellente intervention. Et ce qui confirme bien l'interprétation que nous avons eue sur le moment de cet arrêt de la Toyota numéro 7. Puisque c'est vrai qu'au niveau de l'intervalle tour, on était à, je crois, quelque chose comme 8 tours à ce moment-là. Donc c'est bien une double crevaison en plus qui est à l'origine de cet arrêt anticipé. C'est la numéro 7 Kamui Kobayashi, Sébastien Buemi toujours au volant. Il est au volant depuis 2 heures et 48 minutes. Alors l'arrêt de Robert Kubica qui avait repris les rênes de la catégorie LMP2 permet à Franco Colapinto pour l'écurie G-Drive avec le numéro 26 d'être désormais en tête de la catégorie. Et je serais même tenté de dire, je crois que c'est la première fois qu'un Argentin domine la catégorie LMP2 au 24 heures du Mans. Job van der Uthert cependant avec, voilà, regardez bien, on les a justement à l'image. Il suffisait de le dire et c'est très bien. Job van der Uthert avec l'Horeca Jumbo. L'Horeca Racing Team Netherlands numéro 29 est au dernier pointage à 4 petits 10e de Franco Colapinto qui lui est un débutant au Mans alors que la Ferrari numéro 51 est arrêtée. La 52 est repartie. Daniel Serra est resté au volant de la 52. Honnêtement, on n'a pas eu le temps de voir s'il y a eu changement de pilote sur la numéro 51. Mais je ne suis pas certain, j'ai envie de dire, Alessandro Pierre Guilly va peut-être rester au volant de cette voiture. Comme pour Daniel Serra, la numéro 52. Voilà un changement de pneu, mais je ne pense pas de pilote. Donc Alessandro Pierre Guilly reste au volant de la Ferrari numéro 51. Je rappelle que dans la GTE Pro, la première Porsche n'est pas une voiture usine. C'est la WeatherTech avec Earl Bamber. Les Corvettes sont en 31e et 34e position du Général. Avec Jordan Taylor sur la 63. Nick Tandy sur la numéro 64 en 34e position. Malheureusement, Driss Vantor a du mal à rattraper en tout cas l'équipage de la numéro 72. A du mal à revenir sur le groupe de tête en GTE Pro. Elle est en 41e position, cette voiture bousculée en début de course. Ce qui lui a valu malheureusement de perdre le contact avec le groupe des GTE Pro qui est en ce moment resserré de la 28e à la 34e place du Général. Le top 7 des GTE Pro. Et si l'on regarde là aussi les écarts, le fameux top 7 en question se tient en 1 minute 26. La course est lancée depuis 2h51. Le top 7 des GTE Pro se tient en 1 minute 26. La course est lancée depuis 2h51. Et le top combien là ? Eh bien c'est fou hein ! Mais le top 17 de la catégorie GTE AM se tient en 3 minutes 49. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est le top 10 des GTE AM qui se tient en 1 minute. Et ce top 10 comprend dans l'ordre leader l'Eston Martin TF Sport numéro 33. Deuxième la Ferrari F Corsé numéro 83 entrée en piste à l'instant de François Perraudot. Troisième l'Eston Martin numéro 98 Marcos Gomez. Quatrième la Ferrari Settila Racing numéro 47 Giorgio Celna Giotto. Cinquième c'est Oliver Harncock qui est avec l'Eston Martin TF Sport numéro 95. Sixième Scott Andrews avec la Ferrari Kessel Carguy Racing numéro 57. Septième Renault Mastro Nardi avec Iron X 80. Le top 10 AF Corsé avec la Ferrari 54. Rinaldi Racing, Iron Blackpolland et donc Project One Ricardo Perra. Ces voitures se tient en 1 minute. C'est le top 10 du GTE AM. Thomas Bastin. Oui effectivement Bruno Le Stig avec Nigel Bahi à nos côtés. L'un des pilotes de la numéro 84. Nigel on a vu votre équipier Takuma en tête à queue. Il y a quelques instants qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu quelques gouttes qui ont fait leur apparition. Et donc la chicane d'alors jusqu'au terre-trois rouge était quelque peu glissant. Donc rien de dramatique. Bon on est retombé dans le classement mais la course est longue. Ça ne fait que débuter. Et voilà. Après les conditions sont quelque peu difficiles et quelque peu changeantes. En espérant que ça reste comme ça pour le restant de la course. Alors on le rappelle Nigel dans votre cas. Donc vous pilotez tout avec les mains évidemment. Ça veut dire que la course de l'accélérateur c'est comment ? C'est relativement court non ? Oui effectivement la course de l'accélérateur est relativement courte. Il faut compter 3 cm. Donc du 0% à 100% on a plus ou moins 3 cm de course. Donc c'est vraiment compliqué de doser. Surtout dans des conditions difficiles telles qu'aujourd'hui. Donc il faut vraiment prendre son temps pour bien réaccélérer. Donc après voilà. Ce sont des faits de course et ça peut arriver. Est-ce que vous avez quand même la possibilité d'être aidé par l'anti-patinage ? Est-ce que vous devez régler peut-être l'anti-patinage un peu plus fort que les autres LMP2 ? Oui en général on roule avec un anti-patinage un peu plus élevé que les autres pilotes. Pour nous aider à relancer la voiture sans pour autant être trop désarçonné. Parfois ça va, parfois ça va pas. Mais c'est le jeu. C'est un petit peu moins performant mais c'est plus sûr et l'objectif c'est l'arrivée on le rappelle. Tout à fait Thomas, vous avez tout résumé. Merci Nigel. Voilà, merci beaucoup Nigel Bahi qui avec Takuma Aoki est donc un des pilotes paraplégiques pardon. Qui est engagé dans la filière Frédéric Sausset. Un programme sur plusieurs années. Ils auraient dû, on le rappelle Bruno, participer aux 24 Heures du Monde 2020. Les conditions Covid les ont empêchées de se préparer correctement et donc finalement on a reporté tout cela à 2021. Et on y est. Absolument. Avec ces deux pilotes qui espèrent en compagnie de Mathieu Lae bien sûr. Rejoindre l'arrivée de ces 24 Heures du Monde. On l'espère également pour eux, ils en méritent fou mais en fait on l'espère pour tout le monde. Parce qu'être au départ des 24 Heures du Monde c'est déjà une sorte de première victoire en soi mais terminée. C'est une telle décharge émotionnelle à chaque fois et on voudrait que toutes les équipes au départ le connaissent. Vous savez que 2h54 qui en passage Kamuyi Kobayashi avec la Toyota numéro 7 réalise un tour en 3'28'729. C'est son meilleur chrono sur un tour depuis le départ à la Toyota numéro 7 quel que soit le pilote. Le prochain arrêt de l'Aston Martin numéro 33 devra cet arrêt prolongé de 10 secondes. Une fois toutes les manipulations, interventions faites, changement de pilote, de pneus, ravitaillement. Une fois que tout est prêt à repartir, il faudra attendre 10 secondes supplémentaires. L'immobilisation c'est le malus qui a été infligé à l'équipe pour infraction dans une précédente opération de ravitaillement, en tout cas d'arrêt stand. L'arrêt de Betzke-Visser. C'est vrai que le temps passe tellement vite et des fois j'espère que c'est un arrêt conforme au tableau de marche. Oui Thomas Bastin, allez-y. Non mais on était sur la même info, Bruno. Je voulais vous annoncer effectivement le retour de l'équipage féminin du VHR Racing avec Betzke-Visser, la Néerlandaise, vue par le passé en monoplace, notamment on forme le Renault à 3.5. On la voit en WV Series aussi, le championnat 100% féminin et elle est là effectivement. Alors on scrute de loin, Bruno on va se diriger petit à petit vers là mais apparemment pas d'inclitude particulière. Très bien, tant mieux et pourvu que ça dure là encore. Franck Mailleux pour Glickenhaus, 3 minutes 31 secondes 953 millièmes pour nos records pour cette voiture. Tom Blankfist pour Jota et la numéro 28, 334 283. Meilleur chrono et retour sur les voitures plus malheureuses en raison notamment de tête à queue, de légers heures parfois. Duquesne avec l'horeca numéro 30, 47ème position pour René Binder. Un retour également sur la progression de la numéro 38 que Anthony Davidson a perdu tout à l'heure victime d'une plaque d'humidité. Elle est finalement peut-être plus forte et très très dans la courbe d'un hop. Elle est en 24ème position cette numéro 38. Anthony Davidson en ce moment en plein relais, 24ème place. Franco Colapinto pilote l'horeca G-Drive numéro 26, pardon, l'horusse G-Drive numéro 26 du G-Drive Racing. Franco Colapinto est 4ème du Général. John Bonneutert le suit mais finalement n'est pas aussi vite que le pilote G-Drive. L'écart 4 secondes 8 au profit donc du pilote aurusse G-Drive Racing. Franco Colapinto qui arrive à se détacher un peu. Jota a quand même une voiture dans le tiercé de tête, la 28 et c'est la voiture 7ème du Général. Devant James Allen, l'horeca Panis Racing numéro 65, 8ème. United Autosport avec la 23 One Boyd en 9ème position. Devant Phil Lenson qui suit à une seconde 3 et la voiture sœur United Autosport UAC 10ème. Loïc Duval pour Real Team en tête du classement Pro-Am avec la 11ème position. Devant 12ème le Team WRT et Yefaye qui a relayé Robert Kubica sur la numéro 41. La 2ème Glickenhaus c'est la numéro 709 avec Romain Dumas. Il est mieux placé des Glickenhaus et rappelons-le la numéro 708 de Franck Mailleux. Romain Dumas pour la 13ème position du Général. 14ème place pour l'horeca de Renger Van Der Zand de couleur Inter Europol Compétition. 15ème position pour la 2ème des Horeca WRT, Charles Milesi en plein relais. 16ème place, 2ème du classement Pro-Am et les couleurs PR1 Motorsport Mathiazen. C'est l'horeca numéro 24, relais pour Gabriel Aubry. 17ème Dragon Speed UAC et Henrik Edman. 18ème position pour l'horeca Rikki Compétition numéro 82, relais en cours pour Ryan Cullen. 19ème place pour la 3ème des Horeca United Autosport, la numéro 32 de Jonathan Everdein. 20ème place pour l'horeca du team High Class Racing Anders Fjordak en plein relais. Donc pour l'instant, c'est vrai que l'association père-fils Yann et Kevin Magnussen commencent bien. Ils sont 20ème, mais on peut supposer que Kevin aurait aimé être davantage dans le groupe des leaders. Pour l'instant, on va bien le rappeler, la 49 est donc en 20ème position. Paul Louchatin pilote la numéro 48, c'est l'unique Horeca Ilexport qui est au départ puisque rappelons-le, la 17 a été forfait, donc 21ème position. 22ème place pour Bates Kvisser qui vient de prendre le volant de l'horeca Richard Mille Racing Team numéro 1. Comme Thomas Vastin nous l'avait indiqué un peu plus tôt. Une voiture qu'on a en ce moment d'ailleurs à l'image. Hop là ! Un petit appui sur l'Aston Martin numéro 98. Ça s'est bien passé entre les deux. Si on avait eu un micro dans l'une ou dans l'autre, on a entendu un genre de bang. Voilà, léger heure. C'est un peu comme si la pilote venait faire une bise au monsieur entre les deux voitures. Voilà, ça s'est bien passé heureusement. Bates Kvisser restant en 22ème position. Miroslav Konopka est à la 23ème place. Il pilote l'horeca Ark Pratislava. 24ème position, l'horeca Jota, l'ex-leader des LMP2 avec Anthony Davidson. 25ème place pour l'horeca G-Drive de Roberto Meri. 27ème position, Vincent Capillaire est avec l'horeca So 24 d'Europe by Graf. Arrivent ensuite le duo des Ferrari AF Corset. A l'image, la Ferrari de Daniel Serre qui est avec la numéro 52 en tête. Et Alessandro Pierguilli qui est lui aussi resté au volant de la numéro 51. Cela fait trois heures que ces deux pilotes sont effectivement en pleine action puisqu'il est maintenant 19h. Hirl Bamber, ex-vainqueur des 24h du monde avec la Porsche 919, est au volant de la Porsche WeatherTech qui depuis le départ est la meilleure Porsche du classement. Très belle performance. Le chef d'entreprise Hirl Bamber puisqu'il est à la tête de sa structure. Il y avait même d'ailleurs une voiture en Porsche Club ce matin. En tout cas pour la course Porsche qui nous était proposée en levée de rideau ces 24h. Hirl Bamber, 3ème du classement GTE Pro. La 1ère Corvette suit, 31ème position, Jordan Taylor. Les Porsche GT Team, Michael Christensen, Richard Litz pour les 32 et 33ème. Nick Tandy pour la 34ème place avec la 2ème des Corvettes, la numéro 64. 35ème position pour la 1ère Aston Martin et pour la 1ère des GTE AM aussi. Celle à la numéro 33. C'est la voiture de Ben Keating, de Dylan Pereira, de Felipe Fraga. Elle devance la Ligier du Racing Team India Eurasia, numéro 74. Suit 37ème, 2ème des GTE AM. Une 2ème Aston Martin. C'est la Aston Martin Racing numéro 98 de Marcos Gomez. 38ème place, 3ème AM. La Ferrari, c'était la Racing. Giorgio Senna Giotto. Et Giorgio a en ce moment 9 secondes et demie d'avance sur François Perraudeau. Rappelons que ces deux équipages-là jouent également le titre dans le championnat du monde. Défi AWEC pour les AM. François Perraudeau donc 4ème AM, 39ème du Général. 40ème position pour la Porsche numéro 72 du Hub Auto Racing. 41ème l'Aston Martin TF Sport avec Oliver Hankook en ce moment en plein relais. 42ème position pour la Ferrari Kessel Carguy Racing numéro 57. 43ème place pour l'Horeca René Binder, le Duken Team numéro 30. 43ème. Je me rappelle ensuite que nous avons après René Binder donc en 43ème position et l'Horeca Duken qui pour l'instant est effectivement la voiture qui complète le classement. LMP2. C'est pour la 44ème place Renault Mastronardi qui est au volant de la Ferrari Iron Links numéro 80. 45ème position pour Francesco Castellacci et la Ferrari F Corsi numéro 54. 46ème la Porsche Project One en plein relais. Riccardo Perra. 47ème Spirit of Race et la Ferrari numéro 55. 48ème position pour la Ferrari du team de Jim McWhirther, le GMW Motorsport Thomas Neubauer. 49ème position Christian Hook qui pilote la Ferrari Rinaldi Racing numéro 388. Puis l'on retrouve 50ème la Ferrari de l'équipage féminin numéro 85 Iron Links. Sarah Bovi qui est au volant. C'est la première fois que l'on voit la Belge en course. Sarah Bovi alors que Inception Racing avec la Ferrari numéro 71 est en 51ème position. 52ème place pour l'équipage d'MC Proton ainsi avec la Porsche numéro 77 Christian Reed. 53ème la Porsche Team Project One de Robert Volley numéro 46. 54ème la Ferrari Iron Links numéro 60 de Claudio Schiavoni. 55ème la Porsche Herbert Motorsport actuellement en cours de relais. Il y a Rolf Neichen, la 56ème position pour l'Aston Martin D Station Racing. 57ème place pour la Porsche Proton Compétition numéro 99 Florian Lator. 58ème position la Porsche DMC Proton Racing numéro 88 Dominique Bastien. 59ème place pour l'Horeca numéro 84 Association SRT 41 de Takuma Aoki. Qui roule, qui tourne en ce moment donc ça c'est vraiment l'essentiel. La voiture marche, fonctionne, c'est exactement ce que l'on voulait voir. Après effectivement la sortie de piste de Takuma Aoki au moment où il y a eu l'averse dans le passage de la Dunlop. 60ème position pour Andrew Arianto et pour tout le Team Absolute Racing avec une Porsche numéro 18 qui a aussi été victime d'un tête à cul plutôt au moment où il y a eu l'averse à la Dunlop. La Porsche 60ème et qui devance la GR Racing, la Porsche de Michael Reinwright. Michael Reinwright qui a rappelé pour coéquipier Ben Barker et Tom Gamble. est finalement sur un plateau de 61 voitures au départ. Elle est la seule à être à son stand. Les 60 autres voitures du classement sont toutes roulantes et s'il y a des arrêts c'est conforme au table de marche. L'image de celui de la Porsche numéro 99. Merci, excellent début de soirée, c'est génial c'est 24 heures du mois aussi parce que vous êtes là. 19h06 à la pendule Rolex officielle, voici quelques messages. ... 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 Au cœur du championnat du monde dans la catégorie GTAM l'an dernier, c'est Manu Collard. 24 participations aux 24 heures du monde, bien évidemment. Manu qui est là pour venir supporter les copains et notamment François Perraudeau et Nicolas Nilsson, nos équipiers de l'an dernier qui rôlent désormais avec Alessio Rovera. Oui, c'est vrai que j'en ai profité puisque j'ai couru avec un autre coéquipier, avec Charlie, en GT3 en Rotoulemont. Et donc on en a profité pour rester soutenir François. Pour l'instant, ça se passe tout bien pour lui, donc c'est plutôt de bonne augure. Alors vous dites que vous avez roulé en Roadtoulemont, mais vous avez aussi roulé dans la course d'Endurance Racing Legend avec cette fameuse Porsche 911 de 1997. C'était comment de retrouver cette voiture ? Je me demande encore comment je faisais pour rouler dans une voiture comme ça, parce que franchement c'est compliqué. Avec la boîte en H, pas d'ABS, c'était pas simple, mais ça m'a rappelé le bon souvenir. Vous avez pris du plaisir, je crois que vous avez terminé sur le podium en plus de la catégorie GT. Oui, il fait deuxième, donc ouais, c'était sympa. C'était sympa. On se régale. En tout cas, nous, on était ravis de vous revoir, Manu. Merci. Vous allez quand même rester un peu sur le week-end ? Conseiller un peu François, peut-être ? Oui, on a prévu de rester jusqu'à demain. Thomas ? Voilà. Bruno a une question pour vous, je pense. Je vous écoute. Est-ce qu'on revoit bientôt Emmanuel Collard au Mans sur le circuit Bugatti ? Ah, ça c'était ma question. Ah, sur le circuit Bugatti. Est-ce qu'on vous verra bientôt sur le circuit Bugatti au Mans ? Mais sur le Grand Circuit aussi, vous avez raison. Je dois revenir au mois de septembre pour le petit make-up, donc je reviendrai dans pas longtemps. Et je viens bientôt sur le circuit Bugatti et sur le circuit de 24h du Mans. On espère vous voir bientôt aussi. J'espère, j'espère. On verra. Allez, on croise les doigts. Merci beaucoup, Manu Collard. Toujours un plaisir, évidemment, de retrouver Manu. Bon, je vais vous laisser, Bruno, le soin de reparcourir tout le fantastique palmarès de Manu ici au Mans. Demain, l'arrêt de la Toyota numéro 8, Thomas Bastin. Mais voilà, c'est un arrêt conforme au tableau de marche avec l'arrêt de Sébastien Buemi qui a quand même 3h10 de pilotage dans les bras. Bravo, ça, ça s'appelle de l'endurance et changement, changement de pilote chez Toyota. Avec Katsuki Nakajima, Brandon Hartley, vous avez là l'équipage de la Toyota numéro 8. Et Kamuyi Kobayashi, rappelons-le, sur la numéro 7. C'est le pilote de la pole position qui est en ce moment en train de boucler son premier relais ou sa première série de relais dans cette course. Alors que l'Alpine à l'image avec le soleil, voilà, qui contraste avec la météo qu'on avait il y a même pas une heure, est en ce moment dans Krapon-le en troisième position. Il est à 1 minute 56 de la voiture de tête. La Glickenhaus numéro 7, 108, est également au stand. Et la Toyota repart, la Toyota repart. Alors Sébastien Bumi, en effet, relayé et relayé par, eh bien, il est exactement relayé par Brandon Hartley. Brandon Hartley. Et l'on va guetter l'Alpine, voilà, qui n'a pas eu le temps de passer à hauteur du stand de la Toyota parce qu'elle rentre elle-même au stand, l'arrêt de l'Alpine numéro 36. L'arrêt de l'Alpine numéro 36. Troisième position. André Negrao, arrêt donc après le 49e tour. Franco Colapinto pour G-Drive, leader de LMP2 en quatrième position. Job pendant Uthert est à moins une seconde et demie. Attention, au resserrement de l'écart, Tom Blankfist en troisième position pour le Team Jota. Les Ferrari F-Corsé, le duo de tête séparé de 14 secondes et demie. Daniel Serra, Alessandro, Pierre Guilly qui pilote depuis plus de 3h10. Puisqu'il est effectivement 19h13, donc pilote en fait depuis 3h13, tout simplement. Hirlbembert, le premier pilote Porsche dans ce classement avec WeatherTech à 23 secondes de la Ferrari de tête. Elle porte les couleurs de Motul qui accompagnent aussi tout au long de l'année plein d'initiatives sport mécanique au Mans. C'est la Gliconaus numéro 709 avec Romain Dumas, André Negrao. On va également reprendre la piste avec l'Alpine numéro 36 en troisième position. Un tir, c'est 100% hypercar. Voilà, c'est en partie pour l'Alpine numéro 36. Il y a une parade Alpine inoubliable. Une EF1 sur le circuit du Mans. C'est génial ce que l'on a eu comme image avant le départ. Et cette parade Alpine sublime et exceptionnelle. Christian Reed, une prise d'échappatoire dans son tour, mais sans un silence. Oh, une voiture dans un bac à gravier. En rayons-nous ? Alors que c'est vraisemblablement dans le secteur d'Ignanapolis qu'il y a ce bac à gravier. Ah, l'Aston Martin numéro 98. Sortie de piste pour l'Aston Martin qui était sinon en tête deuxième du classement des GTE AM. La sortie de piste pour l'Aston Martin et le safety car entre en piste à 19h et maintenant là à la seconde près. 15 minutes. Sortie de piste pour l'Aston Martin. Pour l'Aston Martin numéro 98. Piloté par Marcos Gomez. Pilot au quai, indiquent les commissaires. Alors que la sortie de piste s'est faite dans la courbe d'Ignanapolis. Pour ceux qui étaient là cette année-là, ça nous rappelle il y a quelques deux, trois ans maintenant. Là où Enique de Vries était sorti en effet. C'est parti pour l'Aston Martin. Est heftig eingeschlagen, deshalb sind jetzt die safety cars unterwegs. Et erst mal, fahrer OK, was schon mal sehr gut ist für une Nachricht. Marco Gomez est sorti alors que l'on sort de son stand. Pour lui permettre de repartir la Porsche numéro 86. Après sa précédente sortie de piste au niveau du Virard du Tertre Rouge. Et donc, oui, sortie de piste pour l'Aston Martin numéro 98. Qui, vous voyez, a été effectivement cette sortie de piste amortie par la pile de pneus. Mais quand même, cela a soulevé. Regardez cette image forte des piles de pneus. On a l'impression que deux comme ça ont été posées sur la voiture. Alors que c'est tout simplement la brutalité du choc qui a provoqué ce soulèvement des piles de pneus. Et effectivement, on a aussi eu pour information. Alors évidemment, comme toujours, Bruno, la course continue malgré cette incidence. Ce qui veut dire que du côté des équipes, on en profite pour certaines, en tout cas, pour directement rentrer. Alors, il faudrait juste vérifier un point, Bruno. C'est que je pensais que la pitlane était fermée, moi, lorsque la safety car montait en piste. Alors, c'est en fait un élément qui est indiqué par le directeur de course. Mais je pense qu'il n'a pas déclaré la pitlane fermée jusque là. En tout cas, on n'a pas d'indication dans ce sens. Et si de toute façon, il y a une entrée en piste, plutôt qu'un arrêt au stand, pardon, pour un ravitaillement carburant, parce qu'une voiture est effectivement avec très peu d'essence qui lui reste dans son réservoir à ce moment-là, on ouvre la vanne d'arrivée d'essence. Pilote indemne, encore une fois, on va le rappeler. Thomas, pardon si le commentaire parlait un petit peu évasif, parce qu'on voulait avoir cette image-là, même si la Marcos Gomez est ainsi à même le seul adossé à la pile de pneus. Voilà, c'est simplement pour se remettre de ses émotions. Mais bravo à l'équipe des extracteurs de ce circuit qui, naturellement, ont aidé le pilote à s'extraire du poste de pilotage de l'Aston Martin numéro 98. Marcos Gomez, rappelons-le, le brésilien. Bref, je reviens sur ces circonstances, en effet. Et si une voiture s'arrête parce que, tout simplement, son réservoir est quasiment en vide alors que nous sommes sous Safety Car, une voiture peut s'arrêter. On ne va quand même pas provoquer un abandon sur la panne d'essence parce qu'il y a une neutralisation. Mais donc, la note est très claire à ce moment-là. La voiture ne peut pas faire un plein complet. En fait, on va ouvrir la vanne de ravitaillement pendant 5 secondes. 5 secondes de remplissage d'essence sous Safety Car. Et ensuite, le règlement impose, pour une voiture qui reprend la piste après un ravitaillement en carburant pendant 5 secondes, toujours sous Safety Car, une fois le ravitaillement terminé, impose un arrêt ravitaillement complémentaire dès la fin de la neutralisation. J'espère avoir été clair dans tout cela. En tout cas, la Stone Martin est arrêtée. On ne se prononcera évidemment pas sur les perspectives d'un retour en piste compte tenu aussi de ce choc et de cette décélération que le pilote a forcément subi. Il y a, puisque l'on est bien sûr rassuré, on sait que le pilote est sorti. J'ai l'impression même que l'on a retiré son casque pour lui permettre sans doute une meilleure respiration, avec bien sûr des masques dont dispose dans cette période de pandémie l'équipe médicale. Peut-être même d'ailleurs lui a-t-on mis aussi une aide respiratoire. Mais l'autre question, c'est de savoir où en sont les rails de sécurité et combien de temps il y aura de temps d'intervention pour remettre en place pile de pneus, éventuellement redresser les rails s'ils sont quelque peu affaissés. On le dit puisque c'est matériel, vous allez dire l'essentiel, c'est l'humain. Mais encore une fois, le pilote est sorti de la voiture. Donc ça, c'est la première information que l'on voulait avoir, qu'on voulait voir et avoir. Nous l'avons maintenant. Bien sûr, on va guetter la suite des événements, mais il y a quand même lieu de dire que l'intervention va avoir une durée assez significative. Après, on ne se prononcera pas sur cette durée en question, puisque sincèrement, nous ne sommes pas sur place. Mais voilà, oui, effectivement, clairement, la cadence va être ralentie pendant encore pas mal de temps. La durée de la neutralisation sera effectivement quand même assez conséquente. Merci. 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 010 numéro 7, que les Ferrari F Corsé 52-51 sont tout le 1 et 2 du classement de cette catégorie et que si Aston Martin perd une voiture avec la 98, la 33 couleur de TF Sport et la voiture en tête du classement des GTE Homme, Cyprien Chatelain. Oui Bruno, merci. Une autre bonne nouvelle pour Aston Martin, on assume que la voiture numéro 89, qui est juste à l'écran, qui a eu un impact brutal à l'Indienpolis, n'est pas capable de retourner. La plus importante information c'est que le moteur est OK, c'est la plus importante. Oui Bruno ? Job venant 8h, tes supporters, c'était juste les personnes qui ont envoyé sur les malles auparavant, j'en prie Cyprien. La plus importante information c'est que le moteur est OK, mais le moteur n'est pas capable de retourner, on assume. Et c'est probablement la première voiture à retirer de la race, mais c'est la race et c'est Le Mans. Oui, clairement, c'est ça, vous l'avez dit, ça fait partie aussi des faits de course qui marquent l'histoire des 24 heures du Mans. Mesdames et messieurs, l'arrêt de l'Horeca numéro 29. Il y avait donc en fait la 1 et la 2 du classement de l'NP2 en effet. Thomas Bastin puisque Franco Collabinto et Job Van Euterth dominaient cette catégorie. Donc Job qui a bien ses supporters en face, sincèrement il doit se dire j'ai beaucoup de chance. Voilà, avec le drapeau de la Hollande et cette banderolle. Alors avec l'arrêt de la 26 puis de la 22, Yé Feillé va passer en tête avec le WRT en LMP2. Oui, Thomas. Oui, voilà, plusieurs retours effectivement dans la descente pour des shorts de fueling comme vous l'avez expliqué. Des taillements de carburant courts puisque nous sommes actuellement sous neutralisation. Alors là, on est au sein du stand Risi Competicione où on a un souci, c'est Ryan Cullen qui est actuellement au volant de l'Horeca numéro 82. Et on ne parvient pas, vous allez voir que parfois à quoi ça peut tenir, on ne parvient pas à retirer le capot arrière de cette voiture. Il fallait apparemment effectuer une petite opération en retirant le capot. On voulait profiter de la neutralisation et du safety car pour le faire du côté de l'équipe Risi Competicione. Mais cela fait au moins cinq minutes que les mécaniciens sont en train de se battre véritablement avec ce capot arrière. On scie, on a sorti les scies, on a essayé de faire tout ce qu'il fallait, mais impossible de retirer ce capot arrière pour la voiture de l'équipe Risi Competicione. Grand dame d'Oliver Jarvis et de Philippe Nasser qui sont là au fond du stand, qui regardent et qui se demandent bien ce qui peut arriver pour l'instant. Merci Thomas Bastant, on espère que l'arène ne sera pas trop trop long quand même pour une voiture qui voit sa dégringolette dans le classement un peu freiné en raison du ralentissement général de la course consécutif à la sortie de piste de l'Aston Martin numéro 98 à Indianapolis. Alors que se passe-t-il en ce moment ? Là, le balayage en cours, c'est pour gommer toutes les traces de liquide perdues suite à cette sortie de piste. Au moment où on a aussi mis la voiture sur camion plateau, huile, essence, dans tous les cas, balayage en cours. Alors l'évacuation de la voiture faite indépendamment de la prise en charge un peu plus tôt du pilote qui d'ailleurs est revenu ici maintenant quasiment à l'unité médicale puisque voilà l'ambulance est à même de manoeuvrer pour être rentré dans ce même PC médical. Nous allons avoir forcément un délai d'attente supplémentaire qui sera celui de la remise en place des piles de pneus. La fameuse bâche, c'est peut être finalement plus rapide qu'il n'y paraît puisque vous regardez bien, j'ai l'impression que l'on a de moins en moins de personnes au niveau de cette intervention qui était jusque là en cours au niveau de lignes à la police. Donc peut-être, peut-être grâce à l'efficacité du personnel, va-t-on avoir une fin de neutralisation un peu plus tôt que ce que l'on avait à un moment cru. Nous verrons bien. Si vous vous demandez, pourquoi la délai d'un délai d'un délai, vous devez vous demander que la Strecque-Brenzion de la Strecque-Brenzion de la Strecque-Brenzion de la Strecque-Brenzion. pour savoir si nous avons prévu que la Strecque-Brenzion de la Strecque-Brenzion de la Strecque-Brenzion de la Strecque-Brenzion de la Strecque-Brenzion. Donc un classement peut-être encore plus audible pour toutes et tous Rappel que la Toyota numéro 7 A la voiture de tête 52 tours couverts La Toyota numéro 7 A la voiture de Mike Conway, Kamui Kobayashi José Maria Lopez La numéro 8 en deuxième position Sébastien Buemi, Katsuki Nakajima Brandon Hartley L'Alpine numéro 36 Et troisième André Negra Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière Ces voitures sont dans le même tour La tête en LMP de 4ème place du classement général Pour le team WRT Avec Yefay Ye Numéro 41 Robert Kubitsa, Louis Deletraz Yefay Ye, c'est le pilote chinois De ce même team qui est en ce moment au volant de la 41 Alors que l'on retrouve les images De cette sortie de piste De l'Aston Martin Numéro 98 A Indianapolis Si vous n'avez pas eu écho de cela Ou si vous ne saviez pas quel pilote était au volant De la numéro 98 C'est donc Marcos Gomez, le Brésilien Qui était au volant Le rappel que le classement LMP2 4ème place pour le numéro 41 C'est l'Horeca De Robert Kubitsa, Louis Deletraz Et Yefay Ye Qui devance l'Horeca Jota numéro 28 Actuellement jeté par Tom Blomquist Et un volant qu'il partage avec Stoffel Van Dorn Avec Sean Jellel 3ème position pour United Autosport Et Wayne Boyd Au volant d'une Horeca Numéro 23 Également pilotée par Alex Lynn Et par Paul Di Resta La 7ème position Pardon N'oublions pas la voiture du team Panis Racing Brillante 4ème du classement LMP2 La 7ème place pour cette voiture C'est actuellement James Allen qui pilote la numéro 65 Avec Julien Canal, Will Stevens Et James Allen pour la composition de l'équipage 8ème avec les couleurs G-Drive C'est l'Horus numéro 26 Relais en cours pour Franco Colapinto La voiture également pilotée par Nick Debris C'est par Roman Rusinov 9ème position pour l'Horeca du Racing Team Netherland Jovan Neutert Elle porte le numéro 29 L'équipage Fritz van Heert, Guido van der Garde Et donc Job van Neutert C'est Job qui est en plein relais en ce moment 10ème Inter Europol Compétition Et l'Horeca numéro 34 Jack Kupach, Mischowski, Rieger van der Zand Et Alex Brandel 11ème le team WRT Avec un relais en cours pour l'Horeca de Romin Fritz de Ferdinand Et de Charles Millési numéro 31 La 12ème place est pour en hypercar la Gliconaus numéro 708 Devant la 709 Et le hasard de l'entrée en piste des safety cars Hasard par rapport à la position qu'occupait les Gliconaus au moment de l'entrée en piste des 3 voitures safety cars Fait que ces deux voitures qui se suivent au classement sont séparées l'une de l'autre de quelque chose comme 13 secondes et demie 14ème position Elle est 9ème des LMP2 C'est l'Horeca Real Team numéro 72 Dissectement au volant Loïc Duval Ses coéquipes Esteban Garcia Norman Nato 15ème position Pour l'Horeca United Autosport numéro 22 Phil Anson Fabio Scherer Felipe Albuquerque La 16ème place pour l'Horeca De l'équipage féminin du Richard Millen Racing Team avec Petsk V-Surf Tatiana Calderon Et Sofia Flörsch 17ème position pour l'Horeca Dragon Speed UIC Numéro 21 Enric Edman de Ben Alley et de Juan Pablo Montoya Enric Edman actuellement au volant 18ème position L'Horeca P R1 Motorsports Mathiasen numéro 24 De Patrick Kelly Gabriel Aubry Et de Simon Trümmer 19ème L'Horeca Jota Avec Anthony Davidson au volant d'une voiture également pilotée par Antonio Félix D'Acosta Auteur d'un remarquable départ Roberto González Équipage donc en 19ème position 14ème P2 20ème United Autosport Avec l'Horeca numéro 32 Nicolas Jamin Jonathan Aberdein Et Manuel Maldonado C'est Manuel Maldonado Qui est actuellement au volant La 21ème position Pour l'unique Horeca Idexport En piste Et au départ Elle est en ce moment En main de Paul Lafargue La 48 Avec également Paul Louchatin Et Patrick Pile 22ème I-Class Racing Et la numéro 22 Alors que nous pourrions avoir Et nous allons avoir À la fin de ce tour La fin de la neutralisation Et la phase de la safety car À la fin de cette ronde Et la phase de la safety car À la fin de cette ronde Et la safety car A été rentrée À 19h15 Il est quasiment 19h38 Voilà La course repart La course reprend ses droits En tout cas la course reprend Une allure course Justement Bravo Également à toutes les personnes Des différents services Commissaires Médical Techniques Aussi pour la vérification De l'équipement de sécurité Au niveau De la pile Des pneus Et rails Qui ont su Intervenir Brillamment Bravo À vous On ne le dira jamais Vous êtes vraiment des personnes Qui méritent un grand respect Toutes notre reconnaissance En tout cas La course repart Et vous dire que Du côté des GTE Pro Ce sont bien les Ferrari 52 et 51 Qui sont 1 et 2 du classement Daniel Serra Alessandro Pierre Guidi Pilote quand même Depuis 3h38 Au plan moral Mental Physique Il faut l'assumer Kierl Bember Avec la Porsche Du team WeatherTech 29ème 3ème du classement Des GTE Pro La première Corvette Est à la 30ème position Du général Avec Jordan Taylor Sur la 63 La première Porsche Usine Car la première Porsche En G2 Prenez pas une voiture officielle La première Porsche Usine Elle a 92 En 31ème position Du côté des GTE Certes On a perdu L'Aston Martin Numéro 98 La voiture de tête Et quoi qu'il en soit Une Aston Martin Mais c'est la numéro 33 Team TF Sport Avec Dylan Pereira Qui devance La Ferrari Numéro 47 De Giorgio Selna Giotto Pour le Cetilar Racing Driss Van Tor En 37ème position Tent de recoller Au peloton Des GTE Pro Avec la Porsche Numéro 72 Il devance La Ferrari Castle Racing Avec Scott Andrews Qui 38ème Donc est 3ème Du classement GTE AM La 4ème place GTE AM 39ème du général C'est la Ferrari Coursé numéro 83 La Ferrari Iron Link C'est 41ème Thomas Bastin Oui effectivement Bonne joystick Avec Denis Solson A nos côtés On vient de voir sa voiture Rentrer d'ailleurs La numéro 46 Du team Project 1 Denis Comment est-ce qu'il s'est passé Donc est-ce qu'il s'est passé Il s'est passé C'est un peu difficile Avec le temps difficile C'était un grand challenge Mais nous sommes encore dans le jeu Nous n'avons pas eu d'accident Le voiture est dans une place Et il se voit bien Andrews est juste sur la route Donc c'est son premier Dint-et-le-Mas Donc il est probablement Pompé Et je suis vraiment J'attends à ça Vous êtes le professionnel Vous êtes le propriétaire En cette voiture Et vous êtes Rése avec deux Rookies Qui peut-on aider ? Nous essayons d'entendre Toutes les procédures C'est la première C'est de se faire On se fait Toutes les procédures Comment faire Et ensuite On se fait Analyse les datas Et les vidéos Pour essayer de On se fait Et C'est un grand challenge Mais Les gars Ils font un bon travail Nous sommes Un peu Fauts Avec le SIFCA Nous sommes Un peu Mais on continue Pushing Et le voiture Est en bonne forme Donc Nous allons essayer Nos best Il y a plus Une stratégie Dans la GT Amp classification Et dans la GT Pro Dependant Quand on mette Le bronze Driver Ou non Je pense C'est pas Une bonne situation Pour mettre Le bronze Driver Avec les conditions Que nous avons En début Donc Genéralement Nous essayons De lui Aux 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 Quegez Faut Ne ce qu'il peut, ce qu'il peut, ce qu'il peut, mais généralement, nous voulons garder les tires pour lui, comme dans cette période de carrière de sécurité, nous voulons qu'il s'occuper le plus vite possible pour qu'il puisse se sentir confiance. Merci beaucoup, Denis. Denis Olsen, qui est pilote officiel Porsche, je le rappelle, et qui est engagé sur cette numéro 46 à la grande-d'ordre de Bouchard, et Rob Foley, Robert Foley, qui nous disait qu'on vient d'avoir un pit-stop, le début de course n'a pas été facile, évidemment, avec la météo, mais quand on voit tout ce qui s'est déjà passé, et notamment pour l'Aston Martin, eh bien, au moins, notre voiture est encore en une pièce, on n'a pas eu de chance avec le Safety 40, on a perdu un peu de temps, on est un tour de retard, enfin, nous avons un tour de retard désormais, mais nous allons essayer de revenir, l'essentiel étant tout simplement de rester et de continuer à rouler, alors on lui disait, tiens, vous avez deux pilotes amateurs et deux rookies avec vous, comment est-ce qu'on peut jouer au niveau de la stratégie ? Il dit, évidemment, on va d'abord essayer de mettre le pilote amateur au volant de la voiture, à des moments où il se sent plus à l'aise, tout simplement, où les conditions sont bonnes, on ne va pas le mettre au moment où les conditions sont très délicates, parce que s'il ne se sent pas confortable, comme il le disait, s'il ne se sent pas bien au volant de la voiture, forcément, les chronos vont s'en ressentir aussi, voilà. Donc, comment on peut aborder, c'est vrai que dans cette catégorie GTE-AM, Bruno, il y a peut-être un peu plus cet aspect stratégique quelque part que dans la catégorie GTE-Pro, où on a souvent trois pilotes qui sont du même niveau, ou en tout cas, pratiquement des drapeaux jaunes en même temps que nous vous écoutions, Thomas. Et c'est dans la zone des virages qui ramène vers le karting. Que se passe-t-il ? Alors, un tête à queue nous signale-t-on ? Il reste à savoir quelle est la voiture qui aurait évidemment échappé à son pilote ? Ah, la 44 et cette voiture, la 44 et cette voiture, c'est l'horeca du team Ark Bratislava, qui se retrouve à contresens. Alors, oh, et en plus, mais c'est l'Alpine qu'elle a heurté, ou en tout cas, oui, qu'elle a heurté deux autres voitures. Non, ce n'est pas forcément l'Alpine, pardon. C'était peut-être la Real Team numéro 70. Je pense que c'est plutôt l'horeca Real Team. L'Alpine est passé un tout petit peu de temps après. Il y a eu donc un flanc contre flanc qui a fait pour victime cette voiture. Retour d'une Toyota dans la voie d'Estan. Oui, c'est la numéro 7. Je pense à l'arrêt de routine, si on peut les appeler ainsi. Alors, le dernier, c'était après le 40e tour, donc la 55e, 15 tours avec le Safety Car. C'est effectivement un arrêt de routine. Le Safety Car, en fait, l'opération a commencé à 19h15 et c'est terminé à 19h37. Et la numéro 44 qui rentre au stand, qui rentre au stand. La numéro 44, en tout cas, qui tente de rentrer au stand, car elle est à faible allure. Et l'arrêt également de Takuma Aoki avec l'horeca numéro 84. 1-4. 1-4. signalé à l'instant, un drapeau jaune au poste 35. C'est du côté des virages Ford, visiblement à la sortie des virages Ford. L'horeca de Takuma Aoki par l'Azivan. Excusez-moi Vincent, je vous en prie, j'en prie. Pardon Bruno de vous avoir interrompu. Apparemment, la 44 a arrêté sur le circuit. L'horeca 07 Gibson de l'arc Bratislava. Cyprien, la numéro 44, arrêtée du côté à la sortie des virages Ford. Oui, elle est repartie après son attaque tout doucement et elle s'est arrêtée à l'entrée des stands. Donc on attend une saison à cet endroit pour sécuriser l'entrée de la voie des stands. Et vous dire également qu'elle est arrêtée à son stand et puis l'année est repartie Takuma Aoki. Mais juste avant son arrêt, il avait réalisé un tour en 3 minutes 49 secondes et 7 dixièmes. Et c'était le meilleur chrono de Takuma Aoki au volant de cette voiture. Ce qui doit être même d'ailleurs un chrono, je crois, encore plus vite que Mathieu Lai tout à l'heure. Donc tant mieux pour cette voiture qui va bien pour Takuma Aoki. On vient d'avoir une image surprenante, messieurs, avec une Glykonos qui est passée au ralenti comme si elle rentrait dans une slow zone. Et puis elle a été doublée par une Yota, ça se passe du côté de la Nalop. Est-ce que tout va bien pour vous, messieurs, de ce côté-là ? Je n'ai pas d'image. La Glykonos ici sur la piste n'était pas du tout, dans la ligne droite des stands, n'était pas du tout à l'une normale. Là, pas d'infos d'alerte particulière. Je regarde en même temps les écrans et guette aussi les messages Tokyo. En fait, c'était la sortie de la slow zone, je veux bien le comprendre. C'est la sortie de la slow zone qui se fait juste devant vous d'ailleurs, qui est donc la ligne d'arrivée en fait. Et apparemment, la Glykonos qui n'est pas sortie aussi rapidement, qui n'a pas retrouvé sa vitesse normale aussi rapidement. Ce qui explique la fait qu'elle a notamment été doublée par une LMP2. Mais voilà. Dans tous les cas, Thomas, c'est la Porsche numéro 79 du team WeatherTech, avec un changement de pilote. C'est Earl Bamberg qui a quitté le volant, en tout cas le poste de pilotage. Oui, Thomas ? Et c'est Cooper McNeil qui vient de monter à bord. Cooper McNeil, comme je l'ai déjà vu par le passé à nombreuses reprises, notamment en GTE-AM. Rappelons quand même que Cooper McNeil, a priori, n'est pas un pilote officiel Porsche, contrairement à Earl Bamberg et le S20. Cette voiture est engagée d'ailleurs à titre privé. Mais rappelons que Cooper McNeil, il a gagné la catégorie GTE lors des 12 heures de subring, assez récemment. Donc, qui sait, on veut forcer l'exploit et croire en l'exploit du côté de l'équipe WeatherTech, même si, a priori, sur papier, Cooper McNeil est un pilote qui est, comme on pourrait être encadré, un excellent pilote gentleman, un excellent pilote plus qu'éclairé, mais c'est sûr que ce n'est pas comme une pilote officiel Porsche. C'est vrai que c'est la voiture et c'est l'équipe, finalement, qui défend les intérêts de Porsche dans le championnat IMSA. Si vous allez voir Earl Bamberg, et je pense que c'est votre envie et c'est bien, Thomas, parmi les questions à se poser, est-ce qu'on s'attendait chez WeatherTech à dominer l'usine Porsche ? C'est vrai que c'est quand même remarquable. Ça rappelle finalement, à l'époque des groupes C, le Yoast Racing qui était plus vite que l'usine Porsche. C'est un petit peu cela, c'est assez incroyable quand même ce que cette équipe parvient à faire. L'arrêt de la Ferrari Iron Lynx et l'arrêt de l'Aston Martin numéro 33. L'arrêt de la leader des GTE-AM et en fonction évidemment de l'écart qu'il a séparé de la Ferrari numéro 47 et de la durée de cet arrêt, la Ferrari 7 Tiller pourrait même provisoirement passer en tête de la catégorie GTE-AM. C'est parti ! 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 Mais ce qui concerne en fait, la zone neuf qui va globalement de la zone du virage du pont jusque là, l' jardin de chronométrage, retour en piste de l'Aston Martin numéro 33. Les retours en piste après justement le passage de stand Qui pilote quoi ? La Corvette 63 Jordan Taylor La Porsche 412 première apparition aux courses de Michael Christensen La Porsche WeatherTech donc c'est le grand Cooper McNeil C'est vrai qu'il a plutôt une taille de joueur de basket Nick Tandy avec la Corvette numéro 33 Ben Keating Et l'Aston Martin à l'image La voiture du team TF Sports Puis David Perel pour Spirit of Race Thomas Neubauer avec la Ferrari numéro 66 Sarah Bovi reste au volant L'un belge de chez Iron Lynx Et Andrew Arianto Absolute Racing Pour la Porsche numéro 18 En 59ème position Sous-titrage ST' 501 Virage de Mulsanne à l'instant Virage de Mulsanne De Ferrari flanc contre flanc Et deux Ferrari qui sont en train de se battre pour la place de leader Puisque là nous avons Giorgio Senagiotto et Scott Andrews pour le KSL Racing Oui Thomas Regardez un petit instant juste Et à l'heure j'entends qu'il est avec vous On a changé de plan Allez-y je vous en prie Oui on est effectivement Et Kölbomber Congratulation Qu'un grand start pour vous Laurence Et puis pour vous Oui je veux dire Nous avons un grand start Vous savez Nous sommes en train de l'arrivée dans la 3e Et nous sommes en contact avec les leaders Donc vous savez Nous sommes en train de faire notre race Nous essayons de notre mieux Je pense que à l'instant Nous sommes probablement le troisième Beste car Les deux Ferrari sont dans un autre planète Donc La accélération est quelque chose Mais vous savez Nous allons continuer Il y a encore 20 heures Il y a une longue longue Et nous allons voir ce qui se passe Vous semblez être un peu frustré Par la face de la Ferrari Je veux dire C'est quelque chose Que ils n'ont pas en pratique Et maintenant ils ont Quelque chose Mais en tout cas C'est la race Vous avez été surpris De être le premier Porsche On le track Vous êtes le premier Au-delà de l'officiel Porsche Je veux dire Au-delà Le équipement est tout le même Donc Laurence a fait un grand start Dans la rain Je pense que la team a fait un grand job Avec la stratégie Avec les slow zones Et les choses comme ça Maintenant nous avons Cooper en là Et pour nous Le goal doit être un podium Si on peut atteindre un podium C'est comme un win Donc on va continuer Le jour et le nuit Merci beaucoup Alors Merci beaucoup Voilà Alors Orl Bamber Qui nous dit tout d'abord Bah oui C'était un bon début de course Il dit Je pense sincèrement Qu'on est la troisième Meilleur voiture en piste Pour le moment Mais les deux Ferrari Sont sur leur propre planète Et on le sentait un peu frustré Quand il nous dit Orl Bamber à l'accélération Ils nous laissent là Ils n'ont pas tout montré en essai On connait évidemment Et c'est assez habituel Ce débat sur la traditionnelle Balance de performance Peu importe C'est quoi qu'il en soit Il nous disait Orl Bamber Si on termine troisième Pour nous Ce sera pratiquement Comme une victoire Ça a été un bon début Effectivement Lorraine ça fait du super boulot Sur la pluie Le rythme est là Donc on va continuer C'est au tour de Cooper Maintenant De faire le job dans la voiture On verra si Cooper McNeil Est en mesure de suivre Le rythme de ces deux prestigieux équipiers Mais bon début de course En tout cas Pour la 70 Ah oui absolument C'est un sans faute Cooper McNeil est actuellement Cinquième dans ce classement GTE Pro Normal que la voiture Un peu rétrogradée au classement C'est jusqu'à temps Que les rivales Qui ont profité De son arrêt ravitaillement Ravitaillent à leur tour Ce qui devrait permettre De voir la 79 Repasser sans doute En 28ème position Attention Thomas Une bonne nouvelle Pour l'équipe L'horeca Arc Bratislava Est revenu A son stand C'est la voiture Qui était partie En tête à queue Dans la zone des virages Du karting Puis Qui avait été Vue immobilisée Mise à l'abri À l'entrée De la voie de décélération Elle a pu repartir La voilà donc Arrêtée C'est Miroslav Konopka Qui est au volant En tout cas Qui l'était La voiture est donc Revenue dans son stand Un Baitskevis Avec l'horeca Richard Mil Racing Team Et l'équipage féminin Numéro 1 En 18ème position Fin d'un ravitaillement La numéro 1 Est repartie 5 minutes avant Le top horaire 20h Est-ce qu'il sera déjà La fin de la quatrième heure de course Alors On va suivre Tout le monde Par principe Mais il y a quelques instants Nous avions été Ouf avec un sursaut émotionnel En voyant Scott Andrews Peut vouloir forcer le passage À Mulsanne Au détriment Du Cétilard Racing C'est de la bataille C'est de la bagarre Scott Andrews Est passé en tête Des GTEAM Devant la Ferrari Cétilard Racing Numéro 47 Vincent Cerruti Un flash express Classement Avant le top horaire 20h Toyota toujours en tête Absolument Bruno Vandestic Et c'était le cas déjà Il y a une heure de cela La Toyota numéro 7 Se maintient Elle se maintient En tête de ses 24h du Mans Nous sommes Dans le 59ème tour Et une avance De 10 secondes 139 millièmes Sur l'autre Toyota La Toyota numéro 8 Qui est en 2ème position Avec Brandon Hartley Actuellement au volant Et puis on retrouve En 3ème place La française L'Alpine Elf Matmut Pilotée par André Negrao La 38 Qui est donc 3ème Du classement général Avec un retard D'1 minute 47 secondes Sur la voiture leader La Toyota numéro 7 Voilà pour le top 3 De la catégorie hypercar Et c'est aussi Le classement général On retrouve Au 4ème rang A présent La voiture Qui est la mieux classée Des LMP2 Avec le numéro 28 Les couleurs du Jota L'Horeca 07 Gibson La numéro 28 Qui il y a une heure Était à la 3ème place De la catégorie LMP2 Une heure après Elle est en tête De sa catégorie Une avance De 9 secondes Sur sa poursuivante directe Dans la catégorie LMP2 Et au classement général A savoir à la 5ème place Avec le numéro 23 L'Horeca 07 Gibson Du United Auto Sports La 23 Donc 2ème des LMP2 Et 5ème du classement général Qui est 3ème des LMP2 Et qui est 6ème du classement général Et bien c'est la numéro 65 La Panis Racing Du Panis Racing L'Horeca 07 Gibson La 65 Qui il y a une heure Était 4ème de sa catégorie Et bien en une heure Gagne 1 place Et donc 6ème du classement général Un top 3 peut-être De la catégorie GT Pro La 1ère des GT Pro C'est une Ferrari Elle porte les couleurs De l'AF Corset Et on la retrouve A la 26ème place Du classement général Leader de la catégorie LMGT Pro C'est la Ferrari Numéro 51 Emmenée par Alessandro Pierguidi Par James Calado Et par Comme Comme Les deux gares Pardon Pilote français Ici sur cette Ferrari Numéro 51 Leader des LMGT Pro 26ème du général Juste derrière Et bien Sa petite soeur Ou sa grande soeur Du moins Elles sont de la même famille Puisqu'elles aussi Sont engagées par l'AF Corset L'autre Ferrari La numéro 52 Arrive ensuite La mieux classée Des Corvettes Oula on était d'abord La mieux classée Des Corvettes Avec Oui La Corvette Numéro 63 On était d'abord En caméra embarquée Du G-Drive Racing Avec la numéro 26 Là Et Franco Colapinto Qui s'est fait Une petite frayeur Jordan Taylor Donc sur la Corvette Numéro 63 28ème du classement général 3ème De la catégorie LMGT Pro En catégorie LMGT Am C'est L'AF Corset Toujours Qui est leader Décidément Que ce soit en pro Ou en amateur Ça se passe très très bien Pour l'AF Corset Avec le numéro 83 La voiture Est ici 35ème Du classement général Leader de sa catégorie Pilotée actuellement Par François Perraudeau Deuxième De la catégorie LMGT Am C'est le TF Sport Avec la numéro 33 L'Aston Martin Vantage TF Sport C'est d'ailleurs L'Aston Martin La mieux classée Depuis le départ C'était tout à l'heure À 16h L'arrêt au stand Du numéro 44 De l'Horeca 07 Gibson Numéro 44 Pendant ce temps là L'Aston Martin Numéro 33 Donc deuxième Deuxième De la catégorie LMGT Am Et 36ème Du classement général Et enfin Troisième Pour finir Le top 3 De toutes les catégories Troisième De la catégorie LMGT Am On retrouve ici Avec le numéro 57 Le Kessel Racing Et c'est une Ferrari La 488 GTE Evo Troisième Donc Des LMGT Am Qui a été le plus rapide Depuis le départ Et bien c'était Dans le 21ème tour C'était Sébastien Nbemi Sur la Toyota Numéro 8 Passée en 3 minutes 27 secondes Et 966 millièmes On voit Bruno Des images replay Alors qu'on a l'arrêt De la 39 Oui avec une bataille En ce moment Dans le classement Des LMP2 Avec Panis Racing Le Racing Team Netherland G-Drive James Allen John Job Enneutert Franco Colapinto Mais on ne se fait Absolument Aucun cadeau C'est du hyper Spectaculaire En ce moment Sur ce circuit Des 24 heures du Mans Alors que la Toyota De tête Est donc la Numéro 7 Pilotée par Kamui Kobayashi Devant Brandon Hartley 8 secondes C'est l'écart Entre ces deux voitures Rappelons-le Fin de passage Par les stands Autrement dit La Ferrari Corsi numéro 52 Repart C'est Sam Bird Qui est au volant Fred Makovieki Pour la première Apparition de Fred Au volant de la Porsche Numéro 91 Chez Castle Racing Le récent arrêt En fait des voitures Qui étaient à la lutte Pour la place de premier En GTE Mais qui le sont Toujours A savoir Castle Racing Et c'est-il un racing Les pilotes qui sont restés au volant Je ne pense pas qu'il y ait eu De changement de pilote Justement C'est à la fois Scott Andrew Sur la 57 Et la 47 Giorgio Cernagiotto De ces deux-là Dont il est question Et en effet L'arrêt de ces deux voitures Permet à François Perraudeau Le champion FIA GTE Ame En titre D'être leader De la catégorie Devant un Ben Keating Qui connaît également Une belle saison Aux Etats-Unis En IMSA Mais aussi Dans le FIA Qui est à la deuxième place Et qui pour l'instant Avec son Naston Martin Tente de Le rattraper François Perraudeau De combler en fait Un retard de 7 secondes 3 Sur le pilote De la Ferrari F-Corsé Numéro 83 En tête donc Des GTEA Rappelons que Depuis le départ Nous n'avons Officiellement Eu aucun abandon Même si Effectivement En un petit peu plus De 4 heures de course Nous savons que Naston Martin Numéro 98 Pour nous Ne peut pas repartir De toute façon Gros crash Dans la courbe Dignes à la police Nous avons eu Un arrêt Il y a quelques instants De la 44 Mais qui me paraît être Repartie Exact Avec Miroslav Konopka Qui est parvenu A repartir Avec l'horeca Arc Bratislava Cet arrêt lui a coûté Cher au niveau du classement Puisqu'elle est en 55ème position Mais elle est repartie L'arrêt de la voiture De tête en GTE Pro L'arrêt de la Ferrari Numéro 51 Alessandro Pierguili Qui s'extrait du cockpit Et cet arrêt Permettra sans doute A la corvette numéro 63 Est-ce qu'elle est repassée Entre temps La corvette Je ne pense pas De repasser Au commandement Des GTE Pro Alors que la direction de course Nous indique que On pourrait bien avoir Quelques gouttes De pluie Dans les 10 prochaines minutes Attention en disant A few drops possible Donc ça veut dire Éventuellement Une possibilité De quelques gouttes Dans les 10 prochaines minutes Une amélioration De chrono A l'instant Pour Brandon Hartley Qui vient de passer En 3 minutes 27 secondes Et 807 Et 607 Millième Pardon Et c'est le meilleur chrono Depuis le départ Réalisé par Brandon Hartley Sur la Toyota Numéro 8 Ça veut dire que Eh bien oui Forcément La température Baisse un petit peu Les voitures Et les pneumatiques En particulier Sont de plus en plus A l'aise Sur la piste Et ça va Voilà Ça va plus vite Forcément 3 minutes 27 secondes 607 Millième Pour la Toyota Numéro 8 Meilleur temps Depuis le départ Bruno Oui et en même temps Thomas Qui est aussi dans les stands Qui nous retrouvera Dans un instant Et bien sûr en même temps Vincent Regardez bien Je vous disais Thomas Parce que je repensais A la tension Dans les stands Cooper McNeil Et Sam Bird Sont séparés D'une seconde Neuf La Ferrari Numéro 51 Comme le Dogard En fait repartie aussi Sur la numéro 51 Première apparition En piste D'un pilote Qui a été également Finaliste volant Assez haut Comme le Dogard La numéro 51 Troisième position Du général Avec AF Corsé Et ce que je voulais Et ce que je voulais vous dire Et ce que je voulais vous dire C'est un classement des GTE Pro Victoire en Pro-Am Mais il y a du monde Dans ce classement Il y a aussi Le Real Team Avec la 70 Il y a Pierre Trois 39 Du 74 D'Europe by Graf Puisque rappelons-le Indépendamment du statut Pro de Vincent Capillaire Ses coéquipiers Les frères Maxime Et Arnold Robin Sont on va dire Amateurs Et par conséquent Ils sont eux-mêmes Dans le classement Pro-Am Vous pourriez vous dire Mais alors Qu'en est-il De l'équipage 49 Et alors Qu'en est-il De l'équipage numéro 49 Mais vous avez raison Puisqu'on parle De la famille Magnussen Je les trouve Pour l'instant Assez discret Même dans les essais Calif Ça nous était arrivé Souvenez-vous Vincent De dire Bon ben voilà Il travaille Il se prépare On veut faire des coups d'éclat De sorte à ce qu'on se Souvienne de dimanche À l'arrivée Avec un bon résultat Mais La voiture En ce moment On va dire Elle est discrète Elle est régulière Ça n'a pas de soucis Mais il n'y a pas de coup d'éclat Pour l'instant Anders Fjörbach Est en plein relais La course connaîtra son vainqueur Dans 19h52 Donc ils ont évidemment Le temps de progresser Au classement Mais pour l'instant En effet Le record du High-class racing De Anders Fjörbach De Kevin Et de Jan Magnussen Est en 20ème position Elle est à la 15ème place De sa catégorie 20h08 8 minutes à la pendule Rolex Des 24h du Mans Bienvenue Il nous reste moins de 20h Et bien oui Ça n'a commencé Qu'il y a seulement 4h08 Bienvenue Si vous venez seulement D'arrivée sur le circuit D'arrivée sur le circuit Des 24h du Mans On est très heureux De vous retrouver De passer ce début De soirée en votre compagnie Regardez bien L'attaque ici Avec la 24 De l'Horeca 07 Du PR1 Motorsports Qui attaque très très fort Là Le prototype à gauche De l'image Qui va tenter De faire L'extérieur Sur la Ferrari Et qui y arrive Voilà Très très belle image Du côté du tertre rouge Ça passe Tout va bien Pas d'incidence Indianapolis Autant pour moi Indianapolis effectivement La 34 Qui continue Donc sa progression Et qui a réussi A se faufiler Pour l'Intel Europol Compétition L'Horeca 07 Gibson Numéro 34 En piste Elle est 13ème Du classement Général Et on nous signale Attention Quelques gouttelettes De pluie Du côté De la première chicane Des Unodières Quelques gouttelettes De pluie Annoncées A la première chicane Des Unodières Et si vous êtes Des passionnés du Mans Et des habitués De ce circuit Vous le savez Il peut pleuvoir A certains endroits Et ne pas pleuvoir A d'autres Et c'est là Où se trouve L'une des nombreuses Complexité De ce circuit Des 24 heures du Mans Donc quelques gouttelettes Du côté de la première chicane Des Unodières Et d'ailleurs Il y a même Quelques gouttelettes De pluie Sur la caméra On l'a vu Sur l'objectif De la caméra Au virage du raccordement On surveille bien entendu La météo Tous ensemble Et si vous aimez les chronos Et bien n'oubliez pas Il y a quelques instants De cela Il y a moins de deux tours La Toyota numéro 8 Est passée Avec Brandon Hartley En 3 minutes 27 secondes Et 607 millièmes C'est le meilleur chrono Depuis le départ On marque une pause Et on revient tout de suite Merci d'être avec nous C'est Radio 24 heures Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Voilà De retour au stand Vous le voyez en ce moment Sur les écrans La voiture qui est en 3ème position Du classement général C'est l'Alpine numéro 36 Avec André Negrao au volant Il va rester en piste D'ailleurs Nettoyage de la bulle De cette voiture Avitaillement carburant Il n'y aura vraisemblablement Pas de changement pneumatique Et la voiture va repartir dans quelques instants Et la voiture va repartir dans quelques instants On se prépare Attention 3, 2, 1 Go Attention on attend bien sûr Top Voilà Retour en piste Maintenant Pour André Negrao sur l'Alpine Nelph Matmut numéro 36 Et en catégorie LMP2 On a assisté effectivement à un tout droit Et de justesse ici avec le numéro 49 Le pilote a réussi à repartir Je ne sais pas s'il s'agit de Anders Fortback De Jan Magnussen Ou de Kevin Magnussen Qui est au volant de la 49 Je regarde avec Cyprien Merci Cyprien Et c'est Anders Fortback Qui était au volant de la 49 Et qui a pu repartir On a assisté aussi à une belle bagarre Entre la 31 et la 34 L'Horeca 07 Gibson Du team WRT Numéro 31 Et l'Horeca 07 Gibson De l'Inter Europol Compétition La numéro 34 Et c'était il y a quelques instants Sur les écrans géants Arrêt au stand de la 709 Arrêt au stand de la 709 Elle est 14ème du classement général Changement de pilote Et on switch entre Romain Dumas Et Et Brian Brisco Merci Et Brian Brisco Merci Bruno Qu'il me le souffle à l'oreille La 709 Donc va repartir dans un instant Changement de pilote Et fin de relais Pour Romain Dumas La voiture qui redescend au classement Elle est désormais A la 15ème place L'Alpine est repartie La 36 Donc pas de changement au classement Elle se maintient Au 3ème rang On nous a signalé de la pluie Il y a quelques instants A Mulsanne Et à la première chicane Des Unodières Et on a vu aussi de la pluie Sur l'objectif de la caméra Du côté du virage Du raccordement Donc encore quelques gouttelettes Décidément Les prévisions météo Qui nous avaient été communiquées Et étaient bonnes Mais on ne pensait pas Que la pluie continuerait Aussi longtemps On nous avait promis Qu'à 17h ça s'arrêterait Mais là c'est évidemment C'est pas notre faute C'est indépendant de notre volonté On aimerait bien Que ça s'arrête Et ça va s'arrêter Parce que normalement Ça va s'arrêter Voilà la 709 Donc retour en piste On le voit en ce moment Pour Ryan Brisco Le pilote australien Pour cette voiture Chaussée en pneumatique Michelin La 709 Donc Beaucoup d'arrêt au stand La Porsche numéro 88 Avec le 65 Vous avez reconnu aussi L'arrêt de l'Horeca 07 Gibson Numéro 65 Engagé par le Panis Racing La 23 est à la 5ème place Et la 65 est 6ème L'arrêt de la 708 La 708 s'arrête au stand Voiture qui est à la 7ème position Pour la Glickenhaus Du Glickenhaus Racing La 708 7ème Avec Franck Meilleu au volant Elle s'arrête à son stand L'écart entre Les deux voitures de tête Et toujours de 13 secondes 320 millièmes Entre la Toyota numéro 7 Et la Toyota numéro 8 L'arrêt de la 20 La 20 s'arrête à son stand Et on fait un petit point Tout de suite en anglais Et en allemand Avec Cyprien Châtelain Merci Vincent Merci Vincent Ja, sehr verehrte Zuschauer Aus dem Deutsch-Ballien-Raum Wir haben 63 Runden hinter uns Auf Platz 1 Kamui Kobayashi Im Tour de la 1er Mit der Startnummer 7 13 Sekunden dahinter Brandon Hartley Mit der Startnummer 8 Nennenswert ist die Bestzeit Die von Brandon Aufgestellt wurde In der 60. Runde Also vor 3 Runden Mit einer 3 27 6 0 7 Drei Minuten dahinter Und nochmal 20 Sekunden Und nochmal 20 Sekunden Also insgesamt eine Minute Die 2 zwischen Position 1 Und Position 9 Haben wir 2 Minuten 38 Also nicht mal eine komplette Runde In den ersten 10 Positionen Erst der 11. ist eine Runde hinter In der GT Pro Kategorie Für der Corvette Mit der Startnummer 63 Jordan Taylor Mit 2 Minuten 22 Rückstand Auf dem davorfahrenden Dahinter ist der Porsche Der Michael Christensen Mit der Startnummer 92 Der hat 7 Sekunden Rückstand Und dahinter eine dritte Marke Und zwar der Ferrari von AF Corse Mit der Startnummer 51 Gerade gefahren In der GT AM Kategorie Führt der übrig gebliebenen Aston Martin Vom TF Sport Mit der Startnummer 33 50 Sekunden dahinter Also dicht gefolgt Der erste Ferrari Vom Kessel Racing Und dahinter Der Settler Racing Mit der Startnummer 47 Auch in dieser Kategorie Haben wir eigentlich die ersten 11 Wenn ich das richtig sehe In 3 Minuten 52 Sekunden Also quasi in einer Runde Sie sehen Wie dynamisch Das Klassement ist Dementsprechend Weil wir ja nach Ungefähr 4 Stunden Genau 4 Stunden und 18 Minuten Rennzeit Ungefähr in allen Kategorien Keine runde Vorsprung haben Für die ersten 10 Ungefähr L'arrêt de la Toyota Donc 5ème position Ces 2 voitures sont au box Actuellement Et on insiste toujours à une belle bataille Avec l'Horeca 07 Gibson Numéro 29 Qui est à l'attaque Sur l'Horeca 07 Gibson Numéro 22 Le United Auto Sports USA Qui est poursuivi par le Racing Team Netherlands On le voit à l'écran On le voit à l'écran Et bien c'est la Corvette Numéro 63 Corvette numéro 63 Qui est à la 26ème place Et qui est poursuivi par la Porsche Numéro 92 L'écart entre les deux voitures Et de seulement 6 secondes Seulement 6 secondes Pas mal de voitures dans la zone des stands C'est le cas pour la 31 La 34 La 38 Et la 82 Notamment Changement de leader Dans la catégorie LMP2 Avec l'Horeca 07 Gibson Numéro 23 Merci à Marco Monnier Le United Auto Sports Donc qui remonte Avec la 23 Leader de la catégorie LMP2 Voiture qui est désormais À la 4ème place Du classement général C'est le cas poursuivi par la catégorie LMP2 Oui, nous avons une change Dans la catégorie LMP2 Nous avons maintenant Le United Auto Sports Avec la numéro 23 Au P4 Au Ranking Et au P1 Au LMP2 Qui overtook Stoffel van Doorn Avec la numéro 28 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une prise d'échappatoire Qui nous est signalée à l'instant Au poste 46 Ce qui nous emmène Ici Voiture numéro 46 Donc La Porsche 911 RSR Numéro 19 À la 2ème chicane En difficulté 20h24 Il reste 19h36 De course Avant l'arrivée L'arrêt au stand Avec le numéro 21 Du Dragon Speed USA Henrik Edman S'arrête Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est à dire qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en place 26, juste derrière lui, 10 secondes derrière lui, Michael Christensen sur l'un des deux équipes officielles Sport GTE, starting au numéro 92, 3rd dans cette catégorie, le Ferrari von Comelle Ledogar, de l'IF Crosse, avec le start au numéro 51. Dans l'ensemble du rang, bien sûr, nous avons Kamuyi Kobayashi qui s'est mis en place, et seulement 1 minute et 22 secondes derrière Brendan Hartley, dans cette voiture, numéro 8, et 3 minutes et 26 secondes derrière André Negraux, dans l'alpine numéro 36. Dans la catégorie GT-AM, leading car, TF Sport, Aston Martin, starting au numéro 33, en position 36 en overall, juste derrière Ferrari, Castle Racing, start au numéro 57, juste 2 minutes et 30 secondes derrière, et 2 secondes derrière, Ferrari de Cetilla Racing, avec Giorgio Sarraggiotto, en overall, 38 place. Donc, juste à dire, dans toutes les catégories, nous avons moins que 1 lap, entre le 1 et la proximité, le 10. Et puis, je vous remercie, c'est exactement le cas, dans l'alpine numéro 23 et le numéro 24, c'est 3 minutes et 13 secondes. Donc, juste une stoppe et le rang va changer. Nous avons juste une change dans l'alpine numéro 2, United Autosport, qui s'est mis en place de Jota, donc, Wayne Boyd, qui s'est mis en place de Stoffel van Dorom. Donc, de mon avis, nous avons une race très intéressante cette année, et nous voyons que le résultat de tout le travail sur les settings, les conducteurs aussi ont très, très, très narrow, et juste quelques fois, entre les cars, dans la position principale, et, par exemple, dans l'Emp2 et l'11, ou, juste à dire, dans la catégorie GTM, nous avons 3 minutes, 3,5 minutes, entre les 1 et les 10. Donc, tout est possible. Et, depuis que nous avons encore 19 heures et 32 minutes, jusqu'à la chequered flag, nous allons toujours gâmbler, qui seront en 1, 2 et 3 place, demain, à 4 o'clock. J'espère que vous avez aimé le circuit. Je veux juste vous rappeler, que vous mangez et que vous mangez, si vous voulez rester toute la nuit, ça sera fait par moi et quelques collègues ici. donc, j'ai hâte de manger, j'ai hâte de manger, j'ai hâte de manger chaque 2 heures. Ne vous pensez pas trop longtemps, j'ai une fois, j'ai une fois, j'ai une fois, j'ai une fois autour du circuit, j'ai une fois sur la ville, j'ai un programme pour vous suivre, tout ce que nous parlonsons, et essayez de trouver un lieu devant la grande scène, pour voir ce qui se passe sur la route. J'espère que vous vous rejoignez la race et nous serons heureux de vous parler un peu plus tard. Et retourne à toi Vincent. Et retourne à toi Cyprien, à tout à l'heure. Merci beaucoup à Cyprien Chatelain qui cette année officie parfois en français mais aussi beaucoup en anglais et en allemand. Merci c'est un vrai plaisir et on pense forcément à tous nos camarades commentateurs qui ne sont pas avec nous cette année. David Waldron bien sûr, Marc Arnoldi qui nous écoute peut-être de son Brésil non pas natal mais d'adoption. On pense fort à toi ainsi qu'à tous nos camarades bien sûr. Nous sommes nous aussi en effectif réduit mais on tente de faire du mieux que l'on peut tous ensemble avec Cyprien, avec Thomas, avec Bruno Vandestic et moi-même. Soyez les bienvenus donc si vous venez d'arriver la Toyota numéro 7 en tête de ses 24 heures du Mans. Épaulé par Hervé Guyomard dont ce sont les 72ème 24 heures c'est ça ? 72ème 24 heures. Respect, grand respect. Ah oui grand respect pour Hervé Guyomard. 72ème 24 heures du Mans cette année. Monsieur patrimoine séducteur en plus. C'est vrai qu'Hervé ne vieillit pas, il a un charme incroyable et toutes les femmes qui entrent dans ce studio n'ont Dieu que pour lui, c'est vous dire. Merci à Hervé qui nous transmet tout son savoir, toutes ses anecdotes et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai qu'il a écrit un livre à Bruno, racontez-nous. Donc il est publié, mais peut-être Hervé peut nous en parler. On en parlera un peu plus tard, notamment dans la soirée. Voilà la soirée sera longue, la soirée sera belle, mais c'est la plus belle soirée de l'année. Merci à Hervé Guyomard qui est avec nous en cabine commentateur en effet. Il est 20h30, 20h30 à la pendule de Radio 24 heures. Merci à Hervé Guyomard. Merci à Hervé Guyomard. Merci à Hervé Guyomard. Merci à Hervé Guyomard. 20h30, Philippe Nasser pour Redé Competition avec l'Horeca numéro 82, tournant 334-130 à l'instant. Chrono record sur un tour depuis le départ. C'est vrai, Vincent peut le dire et le redire, mais il est vrai que la nuit de ces 24 heures du Mans sera deux heures plus longue qu'en juin. Oui, Vincent. Oui, bon on l'arrête de la voiture de tête, la Toyota numéro 7, ça s'est fait à l'instant là. Tout de suite, au moment où vous finissiez votre phrase, la Toyota numéro 7 s'est arrêtée alors qu'elle était très très rapide. Kamui Kobayashi qui avait décroché la pole position lors de l'hyper pole, la super pole, l'hyper pole pardon. La Toyota donc numéro 7 à son stand. L'écart entre les deux voitures de tête est d'une minute 25 secondes et 92 millièmes, mais pas d'inquiétude puisque c'est une autre Toyota et l'autre Toyota du Gazoo Racing qui est juste derrière, la Toyota numéro 8 aux mains de Brandon Hartley. Et vous voyez, Kamui Kobayashi n'a pas perdu de temps puisqu'il est de retour en piste actuellement dans la pit lane à 90 km heure maximum et la Toyota numéro 7 va pouvoir s'énoncer. Pas d'incidence, si ce n'est que la Toyota numéro 8 va se rapprocher un petit peu, tout comme l'Alpine Elf Matmut numéro 36 qui est à la troisième place et qui avait 3 minutes 30 de retard sur la Toyota numéro 7. Et l'Alpine est avec André Negron en troisième position. Mathieu Vaxivière n'a pas encore piloté. Quant à Kamui Kobayashi, c'est la troisième pole position qu'il a réalisé. Deux hyperpoles. Il aura dans sa carrière du monde au niveau en tout cas des qualifications. Lui qui est de l'équipage champion du monde FIAWEC était et reste jusque là l'auteur du chrono record de 2017. Auteur de la première hyperpoles de l'histoire et la dernière hyperpoles aussi possible avec une LMP1 et auteur de la première hyperpoles avec une hypercar. Dans le domaine de la gestion des qualifications, Kamui Kobayashi reste un extraterrestre, en tout cas un pilote vraiment exceptionnel. Ok, comme il le disait lui-même la dernière fois qu'on avait eu le plaisir d'animer un pesage depuis la place de la République au Mans. C'est évidemment bien d'avoir des pole position, mais ce que lui voudrait vraiment avoir, c'est son nom inscrit au palmarès des 24 heures du Mans. Kamui Kobayashi pilote la voiture de tête, mais pour que ce rêve devienne réalité, il faut encore tenir, se battre et aller chercher cette victoire. Esprit de conquête qui peut-être trouvera justement concrétisation de ce nouveau rêve dans 19 heures et 26 minutes. Il y en a qui l'autosport avec Wayne Boyd qui est quatrième premier des P2, l'arrêt de Betzke-Visser avec la numéro 11. Je rappelle que nous avons donc aussi deux équipages 100% féminins au départ de ces 24 heures du Mans. Rappelons que sur les 183 pilotes au départ, 33 nationalités ont donc été répertoriées. Le Junior et Franco Colapinto qui est avec l'Horus G-Drive numéro 26. Et d'ailleurs, il est en ce moment en piste, il est en troisième position de catégorie à la lutte avec Stoffel van Dornes pour le team Jota qui le devance. Et au dernier pointage, Wayne Boyd avec l'Horeca. Et c'est l'image que nous avons en ce moment avec l'hélico dans les S de la forêt. Wayne Boyd qui est au volant de l'Horeca numéro 23, tente de conserver la place de leader. C'est génial quand même de retrouver ces deux pilotes, Wayne Boyd et Stoffel van Dornes. Stoffel van Dornes qui, dans la première partie de Nodière, va tenter peut-être de proposer ou de profiter d'une inspiration pour revenir sur la voiture du team United. Le freinage, le freinage de la première chicane, freinage de la première chicane, il est revenu. Il est revenu Stoffel van Dornes sur Wayne Boyd. Il est revenu et peut-être là aura-t-il alors que là on a Franco Colapinto justement, le Junior en question. Et c'est 18 ans qui va tenter de recoller aux deux pilotes une voiture qui concède un tour du Wayne Boyd de Stoffel van Dornes. Et ça se joue en ce moment dans les Unodières. Y aura-t-il suffisamment de temps ? Il va tenter un dépassement ? Non ! Finalement, si, oui, ah peut-être ! Hésitation, mais en même temps il sait que la course est longue. Stoffel van Dornes, il a du métier. Un pilote qui est également un pilote mission H24. Un pilote mission H24, Stoffel van Dornes. Et les voilà, alors qu'il y a des drapeaux jaunes près de nous. Oh oui, une voiture en difficulté dans la numéro 20, nous dit-on. L'horeca du High Class Racing. Ah oui, qui est parti en tête. Oh là là, juste devant, la Toyota numéro 8. Oh la prise de risque, Brandon Hartley. C'est passé de justesse. C'est passé de justesse pour la Toyota. Et pendant ce temps, on continue de suivre. On continue ainsi de suivre naturellement la bataille en haut de tableau pour les voitures de la catégorie des LMP2. Avec cette extraordinaire bataille en ce moment entre Wayne Boyd et Stoffel van Dornes. United face à Toyota. Allez, l'accélération maintenant après le passage au virage d'Arnage. Alors que l'incroyable Argentin Franco Colapinto est en train de revenir en ce moment très très clairement sur les voitures du duo de tête de cette catégorie LMP2. En fait, c'est simple, tire ses têtes en ce moment. P2 se tient en 2 secondes, 32. Et nous avons le top 11 qui est dans le même tour en P2. Qui est dans le même tour, le top 11. Retour dans les virages du karting. Et c'est fou parce que finalement, de Wayne Boyd, de Stoffel van Dornes et de Franco Colapinto, celui qui paraît presque être le plus rapide en ce moment, c'est Franco Colapinto. Qui est en 3ème position, qui devient hyper menaçant. Et le passage de ces voitures. Top à l'instant. Wayne Boyd passe. Ah oui, effectivement, il est dû y avoir quelque chose pour Stoffel van Dornes. Qui a perdu un moment le contact. Sans doute le trafic. Wayne Boyd qui a repris 3 secondes à Stoffel van Dornes. Tout est à refaire pour Stoffel van Dornes. Et c'est Franco Colapinto maintenant qui est en position d'attaque sur le pilote Jota. Romain Russinov, pendant ce temps, se prépare casqué. Fin de relais. Pendant très peu de temps. Pour Franco Colapinto, peut-être là, au terme de ce 69ème tour qu'il a entamé il y a donc quelques courts instants. Corvette Racine, toujours au commandant pour les GTE Pro avec la numéro 63, 27ème. Sous-titrage Société Radio-Canada Le passage par les bacs à gravier et quelques 5 bonnes minutes de cela a eu quand même pour conséquence d'en projeter des graviers sur la piste dans la chicane Ford. Attention donc à cette adhérence un peu plus précaire dans ce même secteur. Camuyi Kobayashi et Brandon Nartelet, les Toyota, numéro 7 et 8, séparés de 22 secondes. Alors que Felipe Nasser, en LMP2, 32ème du classement général, vient de tourner en 3'33'600. C'est au moins la deuxième fois consécutivement qu'il améliore son propre record du tour en course. L'arrêt à l'instant, l'arrêt de Miroslav Konopka. Bien rassuré après avoir connu quelques difficultés. Une sortie de piste, une voiture qui s'est retrouvée immobilisée pendant quelques minutes à l'entrée. L'arrêt de décélération, c'était il y a quasiment une heure. Là, ouf, tant mieux pour lui. Ça roule, ça tourne. L'arrêt de Cooper McNeill pour son premier vidage de réservoir. L'arrêt du Grand Américain qui est avec la Porsche, numéro 79, 33ème et 6ème du classement GTE Pro. Julien Canal à l'écran, le pilote Sartois. Parole de Sartois, mais la métaux France nous dit qu'une dégradation pluvieuse est à redouter pour cette prochaine demi-heure. Bon, nous verrons bien. Kaboulie Kobayashi, Brendan Hartley, toujours 1 et 2 dans ce classement. Qui nous permet également de retrouver en GTE âme l'Aston Martin de Ben Keating, numéro 33 en tête. Devant la Ferrari Castle Racing Carguy Racing avec Scott Andrews au volant, 2ème position. Les deux premières en GTE âme sont séparées de 44 secondes, 8 dixièmes. Et le top 10 se tient toujours en un tour. La dixième place pour Sarah Bovy, qui est à même de concéder un tour à Ben Keating, il ne faut pas la cacher. Elle est à la dixième place à 3 minutes 55 de la belle Aston Martin Bluff. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 retrouvé en train d'analyser les classements mais apparemment on est toujours vu mon cher Vincent Turruti donc voilà on est avec Kevin effectivement vous l'avez bien compris pilote de la Porsche numéro 92 qui est troisième actuellement Kevin on était en train d'analyser les classements ensemble un peu de frustration là parce qu'apparemment dans cette procédure safety car si vous n'en sortez pas vraiment gagnant ouais non on a perdu un safety car par rapport à un safety car d'écart par rapport à la corvette la 63 et la ferrari 51 la corvette 63 était quatre secondes devant nous mais quand le safety car est sorti il est sorti entre nous donc voilà la corvette a pu partir et continuer à rouler vite et on va dire retrouver la queue du crocodile du safety car devant et nous on est resté derrière celui là et la 51 était était devant et donc voilà eux ils ont maintenant ils ont deux minutes d'avance à peu près sur nous donc ça va être dur ils ont eu de la chance une fois peut-être qu'on aura le prochain safety car mais ça risque d'être compliqué ça rappelle un scénario qu'on avait vécu en 2018 mais là c'était l'inverse c'était vous qui étiez devant avec la porsche cochon rose où vous aviez bénéficié de ce safety car pour creuser un petit écart c'est toujours embêtant ça quand le safety car vient d'intervenir comme ça ouais ouais après ça fait partie du moment on le sait c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'être devant il faut toujours essayer d'être premier ou en tout cas pas avoir d'écart avec les avec la tête c'est ce qu'on n'est pas arrivé à faire sur ce début de course il manquait un peu de perfo pour ça on est bien revenu on s'est bien battu mais mais ouais il y en a manqué un peu après voilà c'est le moment il reste encore 18 heures de course donc donc il y a encore du chemin à faire mais mais c'est un peu frustrant ouais de perdre deux minutes comme ça à ma foi parlons-en de ce début de course qui était un peu fou on vous a même vu je crois en tête à queue à la sortie de la première chicane les conditions qui étaient très très compliquées ouais c'est très dur il y a beaucoup plu pendant la grille on a mis des pneus de pluie et la pression qu'on pensait être bonne et on a fait trois quatre tours sur safety car et la piste a séché très vite plus vite que ce qu'on pensait et on n'avait pas les bons pneus pas la bonne pression à ce moment là et on était vraiment sur des oeufs enfin moi j'étais vraiment sur des oeufs je perds la voiture à la sortie de la première chicane je fais un tête à queue je perds une dizaine quinzaine de secondes et après je me battais avec les âmes c'était c'était un peu la guerre derrière donc voilà on a on est arrivé à rester sur la piste on a mis les slicks après on est remonté un peu voilà on est arrivé à combler le trou sur le premier safety car on était on était dans le on va dire dans le peloton de tête et là on a perdu bon c'est encore long et puis la pluie nous réserve peut-être encore quelques surprises on verra on verra pour l'instant la pluie n'a pas été top avec nous mais mais on verra si on fait les meilleurs choix ça devrait ça devrait aller mieux mais kevin est passager de la pluie on l'a déjà vu souvent par le passé notamment sur d'autres épreuves merci beaucoup kevin estre et on va continuer évidemment se battre on n'aime même pas encore à la mi-course bruno van de stick vous allez me corriger mais oui si je calcule bien il commence à se faire tard mais on a quand même passé le cap du quart de course maintenant on est un peu plus de 25% oui effectivement puisque la course est lancée depuis 6h44 donc nous sommes dans le après le premier quart passé dans le second par conséquent effectivement premier quart d'épreuve passé qu'est ce qu'il s'en est passé des choses par contre ça c'est sûr la toyota numéro 7 au commandement oui vincent cerruti non non c'était juste quelque chose de très 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 inintéressant c'est à dire qu'effectivement à la fin de la course ce sera l'heure du quatre-quarts puisqu'il y aurait eu quatre-quarts donc voilà et ça c'est pas du gâteau de rallier l'arrivée comme ça probablement des origines bretonnes très lointaine attention à françois pierrot d'eau ah oui c'est vrai aussi et si on marquait une page de pub à vous trouvez bon allez c'est parce que c'est vous d'accord de pub à vous trouvez bon allez c'est parti de pub à vous trouvez bien non pas là qu'on se repart j'imagine que vous l'avez signalé aussi mais on le rappellera l'abandon de la numéro 32 dont on a fermé le volet ici chez United Autosport avec Nicolas Jamin Jonathan Aberdein le sud-africain et Manuel Maldonado suite à l'incident évidemment du côté de la chicane Alope je pense que vous l'aviez dit mais on peut le rappeler en fait on le supposait et on le suppose toujours mais on y revient dans un instant après la pub je pense que vous l'aviez dit Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Voilà, et fin de la slow zone dans 40 secondes maintenant. Fin de la slow zone dans 40 secondes. 30 secondes. Du côté du classement général et notamment dans le top 10, pas de changement, la Toyota numéro 7 se maintient en tête. Elle est ici dans son 102ème tour avec une avance d'1 minute 13 secondes sur Kazuki Nakajima et la Toyota numéro 8. A la troisième place, l'Alpine Elf de Mathieu Waxivière, la numéro 38, troisième du classement général et puis la 708 du Glicken House Racing avec Luis Felipe Derrani. Fin de la slow zone. Il s'agit de la 708 donc à bord de la corvette numéro 63. Fin de la slow zone à l'instant. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mathieu Vaxivière qui est au volant de l'Alpine. Incroyable. En préparation peut-être la slowzone dans un instant. Mathieu Vaxivière avec l'Alpine. Elf Matmut qui est à la troisième place. Et bien est arrêté sur le circuit donc. Quelle course incroyable. Bruno Vandestic le disait il y a quelques secondes. Bruno, c'est vrai que cette course est dingue. Incroyable. Mathieu Vaxivière est à l'arrêt avec l'Horeca Gibson. avec l'Alpine, pardon. L'Alpine Elf Matmut, la numéro 36. Slowzone donc du côté de la chicane des Unodière, la zone 3 donc. Et ils vont retirer la voiture avec l'aide d'un véhicule d'intervention. L'Alpine à l'arrêt sur le circuit comme vous le voyez sur les images. L'Alpine arrêtée sur le circuit. Incroyable alors qu'elle occupe toujours la troisième place du classement général. L'Alpine Elf Matmut, Mathieu Vaxivière à l'arrêt. Les commissaires de piste s'approchent. Regardez bien sur les écrans géants. Nous sommes à la première chicane des Unodière. La 36 donc en grosse difficulté, Cyprien, pardon. Oui, l'Alpine avec le start numéro 36 est dans le grêle dans la première chicane de la Moulsand Strait. Mathieu Vaxivière a perdu le carrossing et a lancé dans le grêle. Nous pouvons voir actuellement que les Marshalls sont en train de aider Mathieu à partir de cette situation. Mais nous allons probablement avoir une zone slow dans cette partie du circuit. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé pour l'Alpine numéro 36 de Mathieu Vaxivière. Mais en tous les cas, la voiture est immobilisée, sortie à la première chicane des Unodière. On va peut-être, oh attention, un autre tête-à-cue signaler cette fois au poste 34 pour la voiture numéro 69. Merci Emmanuel, la Porsche 911 RSR numéro 69 du Herbert Motorsport qui est parti à la faute donc il y a et qui repart. Voilà, elle repart. Bonne nouvelle. Voilà donc pour l'information, l'Alpine numéro 36 de Mathieu Vaxivière, sorti à la première chicane des Unodière il y a quelques instants. Et Mathieu Vaxivière qui n'arrive pas à repartir justement. Alors il est en liaison radio avec son stand. Alors regardez bien, attention, regardez bien que s'est-il passé pour l'Alpine. On va peut-être avoir un élément de réponse. Ça fume à l'arrière. Oh là là, ça fume à l'arrière. Et justement, peut-être de l'huile qui est tout simplement tombée sur l'asphalte et une glissade en a suivi. Incroyable donc l'Alpine numéro 36. Peut-être une fuite d'huile, vous l'avez vu sur les écrans. Et l'arrière n'a pas tenu. Alors on parle là du côté du stand de l'Alpine pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de communiquer avec le pilote, quelles sont les informations qu'ils ont eux dans le stand grâce à la télémétrie. Et quelle information Mathieu peut-il fournir via la liaison radio ? Regardez bien, on va peut-être... Alors attendez, là il s'agit... Est-ce que Mathieu a réussi à reprendre la piste ? Oui. Attendez, parce que là on est en caméra embarquée avec l'Alpine. Donc oui, Mathieu a réussi à repartir. Voilà, Mathieu Vaxivière a réussi à reprendre la piste. Bonne nouvelle. Eh bien dis donc, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. La 48 maintenant qui s'arrête à son stand. La 48 qui s'arrête. Une voiture qui est septième de la catégorie LMP2 et douzième du classement général. Mathieu Vaxivière avec l'Alpine qui va dans un instant arriver du côté de la zone des stands. Public du Mans qui supportait Alpine. Il va falloir faire du bruit dans la pitlane pour applaudir les mécanos et soutenir Mathieu. Regardez, on se prépare justement dans le stand pour peut-être changer l'arrière. En tout cas, évidemment, la voiture va être désossée en grande partie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé du côté du bloc moteur. On suppose une fuite d'huile puisque la voiture a chassé de l'arrière. La 49 s'arrête. Vous qui êtes dans la zone des stands, on va dans un instant faire du bruit et encourager l'ensemble des concurrents, mais notamment les mécanos de l'Alpine numéro 36. Faites course incroyable. Qu'en est-il de la vitesse sur le circuit avant nous le temps où on attend le... Oh là là, attendez. Oui, c'est une image replay. Ça a tapé de l'avant, j'ai l'impression, du côté de l'Alpine. Il faudrait vérifier cela. Attendez, on va faire l'opération top speed dans un instant avec les vitesses et notamment une vitesse de près de 340 km heure qui a été enregistrée. On va vous donner l'information dans quelques instants. Dans un instant, donc, les vitesses 340 km heure flashées sur le circuit. On le fait maintenant, on le fait maintenant. 339 km heure pour la Toyota numéro 7 en hypercar. On a eu en GTE Pro, alors en LMP2 tout d'abord, 323 km heure. On a eu 309 km heure avec la corvette numéro 64. Et nous avons eu aussi 306 km heure avec la... Alors attention, nous avons l'Alpine qui rentre au stand. Public du Mans, faites du bruit. Et encouragement pour l'Alpine. Est-ce que vous êtes là, le public du Mans ? L'Alpine numéro 36, Mathieu Vaxivière que l'on suit grâce à cette caméra absolument incroyable là au-dessus de la pitlane. Elle est vraiment belle. Bonjour, bonsoir. Oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous venez d'arriver. Regardez bien, on va très très vite. On étoile par brise. Le pilote Mathieu Vaxivière qui sort. Pendant ce temps-là, l'autre pilote s'y installe. De qui s'agit-il sur la 36 ? On attend la confirmation qui s'installe sur la 36 entre André Negrao ou Nicolas Lapierre. Il semblerait que ce soit Nicolas Lapierre. Oui, on reconnaît son regard. Nicolas Lapierre qui prend place à bord de l'Alpine. On fait un ravitaillement carburant. Et l'on va rentrer la voiture après le changement de pneumatique. On prépare les pneus slicks. Elle était déjà chaussée en pneus slicks, cette Alpine. Mais Vincent, pas sûr du tout que l'on rende la voiture. Ah, c'est vrai ? Non, non, pas sûr du tout. Il n'y a pas de dégâts, je pense. C'est l'impression qu'on a, en tout cas dans un premier temps. Et on n'a pas vraiment préparé ces fameuses planches à roulettes. Bonne nouvelle. Alors, on surveille. On surveille ce qui se passe, notamment du côté du train arrière droit. Et puis le disque arrière droit en particulier. Le freinage qui avait l'air assez surprenant. On a tout de suite imaginé un éventuel problème technique sur l'Alpine. Quand on a vu Mathieu Vaxivière, on perd le contrôle. Et effectivement, on est là du côté des mécanos. On essaie de retirer les graviers, entre autres, qui se sont intercalés dans le système de freinage. L'alcool climatique Michelin, Nicolas Lapierre, qui va pouvoir repartir. Quand on a le moteur Gibson, derrière moi. Thomas ? Oui ? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, peut-être demander à Mathieu Vaxivière ce qu'il peut vous dire, ce qu'il peut nous dire ? On va essayer, on va essayer, c'est promis. J'imagine, Thomas, j'imagine bien. Merci beaucoup. Parce que nous, ce que l'on voit sur les images, c'est qu'il y a eu un dégagement de fumée anormal et qu'ensuite, il y a une glissade de l'arrière. Donc on a tout de suite pensé à une fuite d'huile. On va essayer d'en savoir plus uniquement grâce à vous, puisque vous êtes notre seul... Oui, vous êtes notre seul interlocuteur sur place, ou à moins qu'il soit passé sur une partie sale de la piste. En tout cas, l'Alpine est repartie. Oui, mais à quelle place ? Eh bien, c'est une très bonne question. Voici la réponse. L'Alpine est désormais à la 8e place du classement général. Et donc, changement, changement dans le top 3 et dans le podium provisoire de ces 24 heures du Mans. Avec, sur la 3e marche provisoire désormais, à la place de l'Alpine, la Glinken House du Glinken House Racing. La numéro 708, qui est 3e désormais du classement général. Quel fait de course incroyable ! Bienvenue au Mans. On a eu le temps de faire rapidement ensemble le point sur les vitesses, les top speed. Et on l'a vu, donc, 339 km heure pour la Toyota numéro 7, avec Kobayashi au volant, qui a réalisé vraiment un chrono absolument incroyable. un Kamui Kabayashi qui a réalisé un très bon chrono et surtout, et surtout, un 339 km heure. Imaginez la vitesse, c'est fascinant. Quelle est la voiture la plus rapide depuis le départ ? C'était dans le 60e tour. Et c'est sa sœur, la 8, la Toyota numéro 8, qui est passée en 3 minutes 27 secondes et seulement 607 millièmes. Attention, avec une voiture qui est partie à la faute du côté du poste 35. Une voiture arrêtée sur le circuit au poste 35, c'est-à-dire, normalement, au raccordement, c'est cela. Ah non, 25, poste 25. Donc, c'est virage du pont, virage du pont. Voilà, entre les virages Porsche et le Corvette Corner. Et donc, une voiture est arrêtée. On attend d'avoir le numéro dans un instant. Oh là là, regardez la voiture qui est à l'image. Elle est où, cette voiture ? Elle est au virage du pont, c'est-à-dire, elle est après les virages Porsche et avant le Corvette Corner. Tout feu éteint. C'est une GT. On ne sait pas du tout de quelle voiture il s'agit. On n'arrive même pas à savoir si c'est d'une Corvette ou d'une Ferrari dont il s'agit. Même pas une Porsche. Alors, regardez bien l'image. Oui, Bruno. Vincent. Mais vous pouvez m'appeler Bruno, c'est mon deuxième prénom. Non, pardon. On a Mathieu, là, qui est à nos côtés. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Sorti un peu étrange, on a vu la voiture décrocher d'un coup. Chez Alpine. Oui, écoute, c'est assez tricky depuis 2-3 heures, là. On a essayé de rester un peu longtemps en inter. Après, on était en slick. Et avec les slick, ça s'est passé plutôt bien. Mais on a eu 2 slow zones à cet endroit-là. Et c'est vrai que du coup, ça s'est un peu refroidi, mes pneus. Et en plus de ça, je le vois au ralenti que je double vraiment là où il y a de l'eau. Malgré que je freine sur le sec, les pneus étaient sales. Et tout de suite, je l'ai perdu de l'arrière. Je n'ai même pas compris aux freins. Mais voilà, c'est entièrement ma faute. La course est encore longue. Il faut move on maintenant et on va se concentrer sur la fin de course. Si on prend des risques, on sait, on doit les faire pousser. Nous, pas en faire. Là, j'en ai fait une. Et écoute, la course n'est pas finie. Alors, vous avez certes perdu un peu de temps. Si on regarde le côté positif de la chose, et c'est presque un miracle, vous n'avez rien touché. Non, je n'ai absolument rien touché. C'est un petit peu la chance qu'on a eue. C'est vrai, j'aurais été déçu pour tout. Il y avait quelque chose qui avait touché. C'est pour ça que dans notre malheur, on peut continuer la course dans de bonnes conditions. Donc voilà, il fait un super boulot. On est une équipe. Là, celle-là, je la prends pour moi. Bravo. Merci beaucoup à Mathieu Vaxivière d'avoir répondu aux questions de Thomas Bastin. Donc visiblement, c'est lui qui aurait perdu la voiture. Thomas, vous me confirmez. Oui, oui, oui. Donc sur une portion, en fait, la trajectoire était sèche. Et oui, c'est le principe assez traditionnel. Vous avez déjà vu les grues qui fonctionnent avec des chemis. Si vous avez un côté qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens, eh bien la grue tourne. Et c'est un peu le même principe. Quand on freine, en fait, s'il y a un côté où il y a beaucoup d'adhérence et qui va ralentir, alors que l'autre côté glisse, vous avez simplement les deux côtés qui ne vont pas à la même vitesse. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici avec cette voiture qui a décroché subitement de l'arrière. C'est totalement de ma faute, a dit Mathieu Vaxivière. Chapeau à lui de le reconnaître. Il ne s'est pas cherché d'excuses. Les conditions sont difficiles. On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, évidemment. Les conditions sont très difficiles avec cette obscurité, avec ces zones, ces plaques d'humidité. On a eu quelques sorties. On se souvient de celle de Manuel Maldonado, entre autres, un peu plus tôt. On a eu quelques sorties qui sont parfois surprenantes. Mais voilà, conditions difficiles. On essaye de pousser, il ne fallait pas faire d'erreur. Et ici, c'est le scénario inverse qui s'est produit, nous disait il y a quelques instants Mathieu Vaxivière. Eh bien, merci beaucoup. Et très bonne image que celle de la crue. Merci beaucoup, Thomas Bastin. Et merci à Mathieu Vaxivière. Donc, quatre participations en 24 heures du Mans. Il avait fini troisième des LMP2 en 2019 et en 2020. Et là, il a expliqué donc effectivement que s'est-il passé pour l'Alpine numéro 36. Eh bien, une sortie à la première chicane des Unodières. Un petit problème de trajectoire. Mathieu Vaxivière, c'est bien expliqué. Voilà, il a perdu l'adhérence de la voiture. Ça peut arriver. Et surtout, ça n'est pas terminé. Il reste 16h35, minutes de course. Alors, où est l'Alpine désormais ? Eh bien, elle est huitième du classement général. Son retard est de trois tours sur les voitures de tête. À savoir la Toyota numéro 7 qui est leader. Alors, la Toyota numéro 7 et la Toyota numéro 8, bon, très bien. Elles sont premières et secondes. Mais l'écart de temps entre les deux, une minute, 35 secondes. L'arrêt de la 708, le Glickenhaus qui s'arrête avec la 708 au box. Nous n'avons pas les images encore du côté de la zone des stands pour cette voiture. Mais on va en savoir plus, bien sûr. On y est, Vincent Cerruti. On change simplement. Tout d'abord, on fait le plein de carburant. Je pense qu'on va changer les pneumatiques. Et Louis-Felipe Derrani resterait au volant, Thomas ? Je pense que oui. Je pense que oui. Merci beaucoup, Thomas. Louis-Felipe Derrani sur la 708 va repartir dans un instant. Si vous venez d'arriver sur le circuit, 23h25, 23h25, nous sommes à 7h25 de course. Il en reste 16h34, 35. C'est vous dire, il va se passer encore beaucoup, beaucoup de choses. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Pour nous écouter, il y a toujours la fréquence de radio 24h sur le 91.5. Et bien entendu, l'application des 24h du Mans que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Fin de la slowzone qui nous était indiquée il y a quelques instants. On n'a toujours pas le numéro de la voiture qui était concernée. Il met fin de la slowzone. Voilà, on va saluer à distance tous nos camarades et notamment Marc Arnoldi qui est actuellement à Brasilia, au Brésil et qui n'est pas avec nous cette année. On pense très très fort à lui, Marc Arnoldi. On lui fait un petit coucou à distance. Il est en train de nous écouter. Et puis une pensée aussi pour David Waldron. On lui fait un petit coucou à distance. 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 C'est parti. C'est parti. L'Ariostand du côté de la catégorie LMGTAM pour la voiture qui est actuellement deuxième de sa catégorie. Et c'est la Ferrari numéro 80. La Ferrari numéro 80. On est en train de travailler sur la portière droite. Et on retire aussi un élément de carrosserie à l'avant droit. Regardez. On est en train de travailler. il y a eu un choc visiblement et ils sont en train de... Oui c'est cette voiture là qui était sortie en réalité on cherchait tout à l'heure de quelle voiture il s'agissait alors elle était tout feu éteint et par ailleurs elle est habillée tout de noir donc c'était pas simple de voir un quelconque reflet ou autre chose Arré au stand aussi dans un instant avec l'Horeca Gibson numéro 25 qui est attendu on se prépare Rui Andrade va s'arrêter Andrade le pilote australien et caméra embarquée à bord de la 29 la 29 qui est à l'attaque sur la 21 ça se passe ici entre la 10ème et la 9ème place l'écart est de moins de 2 secondes entre les 2 voitures on va arriver dans un instant du côté de la 2ème chicane des Unedières attention gros freinage pour la Dragon Speed USA numéro 21, première chicane pardon réaccélération des 2 côtés les mètres se réduisent la distance se réduit entre les 2 voitures mais ce ne sera pas suffisant pour le Racing Team Netherlands qui reste derrière donc attention à un arrêt avec la corvette numéro 63 qui rentre à son stand la corvette numéro 63 qui rentre à son stand maintenant voiture qui est 2ème de la catégorie LMGT Pro la corvette de Nicky Katzberg qui s'arrête à son stand 23ème du Général et 2ème de la catégorie GT Pro l'arrêt de la 39 aussi l'arrêt de la 39 en LMP2 qui fait un sous-titrage Société Radio avec la 1ère de la 39 sur 5ème de la 39 sur 3ème de la 39 sur 4ème de la 39 sur 4ème de la 39